Alors je vais partir cette fois-ci, cette année-ci, je vais partir à la découverte de Corneille. C'est un sujet qui a, je sais, surpris un certain nombre de personnes. Et justement, c'est justement ce qui est intéressant, c'est que Corneille c'est une énigme. On sait bien que c'est un monument. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas l'éliminer. Mais c'est quelqu'un qui nous a laissé, disons, de mauvais souvenirs de classe, comme beaucoup d'autres écrivains classiques. Mais il est plus facile sans doute de s'arranger avec Molière, bien sûr, parce que c'est toujours extrêmement vivant. Qu'au théâtre, ça fonctionne toujours admirablement, que c'est un modèle de liberté. Il est assez facile de s'arranger avec Racine, bien que Racine, lui, soit à peu près injouable aujourd'hui. Une représentation de Racine, aujourd'hui, c'est vraiment tout à fait une reconstitution, et une reconstitution très infidèle. On cherche les moyens de remettre Racine sur le théâtre. C'est vraiment un auteur de lecture aujourd'hui. En ce qui concerne Corneille, à part quelques tentatives très réussies, et qui ont eu un vrai succès, je pense par exemple à la version du CID qui avait été donnée par le TNP, avec Gérard Philippe faisant Rodrigue, qui a attiré les foules, à part quelquefois, donc une pièce par-ci par-là qui intéresse. Il est certain que c'est un auteur qui n'est plus joué, qui n'est pas plus joué qu'aucun de nos auteurs classiques sérieux. Le théâtre classique français est quelque chose qui, maintenant, est entièrement, on peut dire, réservé aux livres. Et la lecture de Corneille, donc, présente un certain nombre de difficultés. Elle présente des difficultés, d'abord parce que c'est un auteur extrêmement difficile, et que nous avons du mal à quitter cette idée qui nous a été inculquée dans les classes. Nous avons beaucoup de mal à quitter cette idée que les auteurs français classiques sont des modèles de clarté. On a passé son temps à nous expliquer que la clarté française, que Racine, Corneille... Or, nous savons tous que, si on ne nous explique pas bien précisément ce qui se passe, je ne dis même pas dans une pièce de Racine, mais dans une scène de Racine, si on ne prend pas toutes sortes de précautions pour cela, eh bien, nous n'y comprenons rien. Il y a des quantités, il y a de longues tirades, de longues suites de vers qui nous sont complètement incompréhensibles aujourd'hui. C'est vrai déjà pour Racine. Racine qui est un auteur qui a fait de grands efforts pour être, comme on disait à l'époque, facile. Vous savez, vous connaissez le mot de Boileau. Racine est un galopin, ou quelque chose comme ça, à qui j'ai appris à faire difficilement des vers faciles. Et des vers faciles, cela voulait dire des vers qui se comprenaient facilement au théâtre, et qui se retenaient facilement. Les vers de Corneille, eux, par contre, ne sont pas des vers faciles. Il y a des vers éclatants, notamment dans des scènes où des vers se répondent l'un à l'autre, comme ça, ça donne une espèce d'impression, c'est une métaphore très souvent utilisée, d'épées qui choquent l'une contre l'autre, des espèces d'éclairs. Mais ces éclairs sortent d'une nuit qui est souvent épaisse. Et il faut s'y reprendre à deux fois pour comprendre une phrase, il faut s'y reprendre à deux fois pour voir quelle est la grammaire de tel ou tel passage. Et les acteurs d'aujourd'hui, dans la plupart des cas, ne sont pas capables de faire le travail considérable qui est nécessaire pour ranimer toute cette grammaire difficile. Donc, Corneille est un auteur qui est difficile et c'est un auteur qui d'ailleurs a toujours été considéré comme plus ou moins difficile. Ce qui est curieux, c'est que les études classiques n'ont conservé qu'une toute petite partie de l'œuvre de Corneille. Pour les études classiques, l'œuvre de Corneille commence avec le CIDE. Et conserve, en général, les trois pièces qui ont suivi. Horace, Sina et Poliut. Pour le reste, on laisse cela dans l'ombre. Même s'il y a beaucoup de gens qui, ayant lu telle ou telle pièce, ont trouvé qu'elle était tout à fait remarquable, tout à fait intéressante. Alors, vous voyez, il y a une espèce de fenêtre qui isole une période de l'œuvre de Corneille. Il y a quelqu'un qui a aidé cela et qui est une espèce d'intermédiaire entre le texte de Corneille et nous, et un intermédiaire et un écran. C'est Voltaire qui, au milieu du XVIIIe siècle, pour aider en principe à une petite nièce, pour aider une petite nièce de Corneille, a fait une édition commentée du théâtre de Corneille. Une édition très intéressante, en particulier à cause de sa méchanceté. À cause de la méchanceté extraordinaire de ses remarques, et qui, naturellement, demande une explication. Qu'est-ce que Voltaire avait contre Corneille, qu'il prétend admirer, d'ailleurs, mais dont il retient surtout Sina ? Le Cid, c'est vraiment très irrégulier. Horace, ça commence à aller, Sina, oui. Et puis, ensuite, lui continue plus loin que la vulgate cornelienne classique. Il va plus loin, mais au bout d'un certain temps, il montre des signes d'agacement extraordinaires, et il passe son temps à nous dire qu'il ne faut pas croire que ce soit par méchanceté qu'il dise ceci ou cela, c'est simplement par souci de la vérité, il faut être juste, bien sûr, et il est désolé de dire cela. Et il le dit si souvent, bien sûr, ça cache quelque chose. Et il faudra essayer de comprendre ce qui se passe dans ce commentaire de Voltaire, qui a été ensuite adopté pratiquement par toutes les éditions du XIXe siècle. C'est seulement à partir de la fin du XIXe siècle, au début de ce siècle, que l'on commence à se débarrasser des lunettes de Voltaire pour lire Corneille. Et si ça a été tellement bien adopté, c'est que ça correspondait à quelque chose dans l'opinion générale. Alors, il y a ainsi une petite fenêtre, et chez Voltaire, cette fenêtre est justifiée par le fait qu'il y a un moment dans l'œuvre de Corneille où, dit-il, alors c'est noble, c'est grand, et on comprend. Tandis qu'à d'autres moments, c'est vulgaire, c'est bas, et on n'y comprend plus rien. C'est alambiqué. Mais pour nous, lorsque nous lisons Simna, lorsque nous lisons, par exemple, la première scène de Simna, nous avons besoin de nous y reprendre à plusieurs fois pour comprendre ce que cette dame peut vouloir dire. C'est un texte qui, en ce qui concerne la clarté, n'est pas plus clair que celui des dernières pièces de Corneille. Si nous regardons les dernières pièces, nous trouvons que c'est aussi clair que les grandes pièces, c'est aussi clair et c'est aussi peu clair. Et la plupart des reproches que Voltaire fait à Corneille nous semblent aujourd'hui absolument incompréhensibles. Tout d'un coup, il dit à propos de quelque chose, on est en train de lire, on lit une scène, on voit une note de Voltaire, il dit, « Ah, ceci est vraiment intolérable. Une princesse ne peut pas parler comme ça. » Pourquoi une princesse ne pourrait-elle parler comme ça ? Toutes les princesses que nous connaissons parlent comme ça. Toutes les princesses que nous voyons dans les journaux aujourd'hui ou bien chez Shakespeare ou dans l'Antiquité, non, il n'y a que chez lui que les princesses ne peuvent pas parler comme ça. Et ce qui est curieux, c'est que ces objections, donc, semblent, pour nous, semblent complètement à côté. Et pourtant, cela correspondait à quelque chose et cela correspond à cette vulgate classique. Mais cela va dans les deux sens. C'est-à-dire que, si au XIXe siècle, Horace, Sinna, etc. était clair, c'est parce que les gens connaissaient déjà l'histoire. Et ils connaissaient déjà l'histoire pour deux raisons. Premièrement, parce que cette histoire leur avait été serinée à cause de Corneille lui-même. et aussi parce que cela faisait partie d'un corpus d'histoire absolument classique qu'il était indispensable de connaître pour avoir une certaine éducation. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et sur quoi il nous faut méditer. Ça, c'est une des clés de l'énigme de Corneille et du destin de Corneille. Les pièces de Corneille qui ont plu au XVIIIe siècle et au XIXe siècle sont celles qui concernent l'Antiquité la plus classique. Ce sont celles qui concernent directement Rome. Par exemple, Horace et Sinna. Les autres pièces vont déplaire d'autant plus qu'elles s'éloignent de ce centre, qu'elles s'éloignent de ce lieu qui était le lieu de la culture classique par excellence. Les tragédies de Racine prennent comme point de départ des textes qui sont supposés connus. Par exemple, Racine prend comme point de départ la mythologie classique. La mythologie grecque, ou bien l'histoire romaine, ou bien l'histoire juive. Et la seule exception, c'est Bajazet, avec l'Orient contemporain. Chez Corneille, on peut voir que les pièces qui ont eu le plus de succès, ce sont d'une part des pièces, bon, espagnoles, le Cid, mais ce sont les pièces qui s'appliquent à des héros bien connus de l'Antiquité classique. Et chez lui, en particulier, de l'Antiquité romaine, mais aussi, quelquefois, de l'Antiquité grecque. Et plus on s'éloigne de ce noyau des humanités classiques, plus les pièces de Corneille ont été considérées comme incompréhensibles. Les deux pièces considérées, on peut dire, comme les plus incompréhensibles, les plus barbares, sont la pièce qui termine la première partie de la carrière de Corneille. Et qui s'appelle Pertarite, roi des Lombards. Et puis il y a une autre pièce qui a été considérée comme très ridicule. On connaît là aussi un épigramme de Boileau, à propos de Corneille, après l'Agesilas, Hélas, mais après l'Attila, Ola. Et voilà, Attila. Voilà deux pièces qui ont causé des ennuis à Corneille. Et ces deux pièces ont un point commun, c'est que ce sont deux pièces qui se passent dans le Haut Moyen-Âge. Ça se passe chez des barbares. Attila, le roi des Lombards, et des barbares qui sont vaguement contemporains à quelques siècles près. Mais on n'y regardait pas de si près au XVIIe siècle. C'est donc une époque qui est considérée comme barbare, une époque à laquelle on ne connaît rien, à laquelle on ne comprend rien. Et donc, Voltaire et bien d'autres ne comprennent pas ce que Corneille a bien pu aller chercher là-dedans. Et on a ainsi une géographie, si vous voulez, de cette œuvre, une géographie historique de cette œuvre, qui correspond en gros à sa fortune scolaire et à sa fortune critique à une certaine époque dont nous n'avons pas encore su véritablement nous débarrasser. Eh bien, c'est cet horizon, si vous voulez, du théâtre cornelien qui est pour nous tellement passionnant aujourd'hui. Parce qu'à l'époque de Corneille lui-même, on savait que l'antiquité classique grecque et romaine, telle qu'elle se montre en particulier à travers les vies parallèles de Plutarque, qui est, si vous voulez, le manuel de la grandeur classique dans l'enseignement des collèges jésuites au XVIIe et au XVIIIe siècle, et qui continue jusqu'au début du XXe siècle. Quand j'ai commencé à apprendre le latin et le grec au lycée, j'ai appris cela, non pas avec Plutarque directement, mais avec des imitations et des résumés de Plutarque. Par exemple, le dévirus illustrious de Lomon, qui est une imitation, qui est un résumé scolaire de Plutarque, ou bien avec les deux épithomées, l'épitomée de l'histoire, l'abrégé de l'histoire romaine ou l'abrégé de l'histoire grecque. On a là un noyau pédagogique extraordinairement fort. Et Corneille le connaissait très bien, ce noyau pédagogique. Et par conséquent, s'il s'égare dans d'autres régions, c'est parce qu'il a des raisons qui sont très fortes. Et les raisons qu'il a, c'est sa méditation sur l'histoire, sa méditation sur l'ensemble de l'histoire, qui le fait s'interroger sur ce qui est à côté, sur ce qui est à côté de la grandeur romaine ou du soleil de la Grèce classique. Et qu'il essaie de voir quelles sont les relations entre l'Antiquité et son propre temps et par quels canaux divers les choses vont passer. Alors, à partir du moment où on comprend qu'il y a chez Corneille une vision de l'histoire tout à fait originale, on comprend très bien l'exaspération de Voltaire qui, lui, a une autre vision de l'histoire, une autre vision qui est tout à fait d'ailleurs classique et qui est en grande partie la nôtre. La vision de l'histoire de Voltaire, en gros, c'est celle qui s'exprime dans le siècle de Louis XIV. C'est la notion, on peut dire, de grand siècle. La vision de l'histoire de Voltaire, c'est une vision cyclique. Il y a dans l'histoire un certain nombre de sociétés qui arrivent peu à peu à un niveau culturel assez grand. Et avant, c'est ce qu'il appelle le siècle. Cette idée de siècle, nous la trouvons par exemple dans l'expression le siècle d'or, pour parler de l'Espagne. Et pour Voltaire, il y a un certain nombre de siècles qui se sont succédés dans l'histoire universelle. Il y a pour lui, notamment, quatre grands siècles. Le siècle de Périclès, le siècle d'Auguste, le siècle de Laurent de Médicis et le siècle de Louis XIV. Avant ce moment d'apogée, il y a des primitifs qui, peu à peu, avec difficulté, arrivent jusqu'au moment de la culture, de la civilisation, etc. Malheureusement, toutes choses ici-bas obéissent à des lois de cycle. Et donc, les grands siècles ne durent pas longtemps. Et après le siècle de Périclès, il y a la décadence qui commence. Le quatrième siècle avant Jésus-Christ, c'est déjà moins bien que le cinquième. Au troisième, ça commence à plonger. Au deuxième, dans la Grèce, il n'y a plus rien à faire. Et on passe la main, si vous voulez, à Rome, où nous avons des primitifs, qui, peu à peu, arrivent jusqu'au siècle d'Auguste. Mais après le siècle d'Auguste, il y a la décadence. C'est une idée que nous avons aussi, la décadence de l'Empire romain, les Romains de la décadence. Et on arrive aux ténèbres du Moyen-Âge. Après les ténèbres du Moyen-Âge, l'Italie va commencer à remonter peu à peu, à émerger peu à peu de cet abominable marécage gothique. Et on arrivera au temps de Laurent de Médicis, c'est-à-dire le temps pour la peinture, pour les arts plastiques, le temps de Léonard, Michel-Ange et Raphaël, surtout Raphaël. Ça, c'était ce qu'il y avait de mieux pour les gens du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Et au point de vue de la littérature, alors c'est le temps un peu paradoxal des grands poètes des croisades, c'est-à-dire le Tasse et l'Arioste. Et puis, il y a décadence de l'Italie et les choses passent en France. Il y a donc un retour aux bonnes études, comme on dit. Il y a l'influence, l'heureuse influence italienne. On retrouve l'Antiquité et on arrive enfin, à la fin du XVIIe siècle, on arrive au moment de Louis XIV, avec Versailles, qui est l'expression de cette excellence. Voltaire a la modestie de penser qu'il est déjà dans un moment de décadence. Il est dans un moment où tout se déglingue et il a énormément de mal à conserver un certain nombre des bons principes auxquels on était arrivé à la fin du XVIIe siècle. Il essaie de retarder la décadence. Mais, et chez Voltaire, il faut ajouter qu'il peut y avoir eu, dans d'autres régions du monde, des siècles comparables à ceux de la Grèce, de Rome, de Louis XIV, mais que nous ne les connaissons pas encore assez. Nous commençons à les connaître, en particulier, à cause de ce que nous apprennent les lettres des missionnaires qui sont en Chine et qui nous montrent que dans ce pays, il a dû y avoir une grande époque classique et qu'il y a peut-être eu d'autres grandes époques classiques dans des pays de l'Asie. Vous voyez, cette idée, cette idée de cycle historique est une idée extrêmement répandue, extrêmement féconde. C'est une idée qu'on retrouve au XXe siècle chez de nombreux philosophes de l'histoire, par exemple, chez des gens comme Oswald Spengler, l'auteur, entre les deux guerres, d'un livre qui a eu beaucoup de retentissement et qui s'appelait le déclin de l'Occident. C'est aussi la vision du grand historien anglais qui s'appelle Arnold Toynbee. C'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité, que nous pouvons trouver, donc, à bien des moments. Mais, il peut y avoir d'autres façons plus complexes de voir l'histoire et qui permettent de suivre, si vous voulez, une polyphonie beaucoup plus grande que celle-là. Eh bien, Corneille, c'est quelqu'un qui sent que tout est en train de se rédire. C'est quelqu'un qui traverse plusieurs siècles. Il part du temps de Louis XIII, Richelieu, pour arriver à travers la Régence d'Anne d'Autriche, Mazarin, etc., dans le règne de Louis XIV. Et à travers cela, il éprouve des goûts tout à fait différents les uns des autres. L'œuvre de Corneille s'étend sur 50 ans. La production de Corneille s'étend sur 50 ans et donc traverse des lumières, si vous voulez, très différentes les unes des autres. Et évidemment, Corneille ne réagit pas du tout de la même façon que quelqu'un qui arrive à Paris seulement au début du siècle, au début du règne de Louis XIV. Quelqu'un qui arrive à Paris et qui commence à se faire connaître à Paris au temps, par exemple, de Fouquet, comme Molière, et puis plus tard encore, comme Racine. Corneille a vu autre chose. Il voit les opinions changées et lui veut regarder ce qui se passe de l'autre côté. C'est cette curiosité qui fait son intérêt aujourd'hui pour nous et c'est cette curiosité qui fait que il est un écrivain à la fois révéré et suspect. Chez Voltaire, c'est très très net, c'est quelqu'un qu'il faut admirer mais dont il faut se défier. Il n'y a que très peu de pièces de Corneille qui soient un bon exemple pour les poètes actuels. Les autres, même quand elles ont l'air bien, eh bien, sont toutes pleines de dangers. Eh bien, évidemment, ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et c'est la façon dont Corneille se débrouille à travers ces changements de goût, ces changements de philosophie, on peut dire, ces changements de vision de l'histoire. C'est cela que je vais essayer de traquer. Alors, regardons un peu comment je vais organiser ce cours. Le cours est intitulé Corneille dans sa diversité et je voudrais le suivre donc d'un bout à l'autre de sa carrière en étudiant toutes les pièces parce que du point de vue où nous nous plaçons maintenant, toutes les pièces, on peut dire, sont presque également intéressantes. Même celles qui sont les plus, qui ont été considérées comme les plus ridicules, eh bien, si elles ont la chance d'être encore un peu ridicules aujourd'hui, quel soulagement. Au milieu de toute cette grandeur, de tout ce marbre, eh bien, il y a de temps en temps des choses qui sont amusantes, des choses qui sont ahurissantes. Et Corneille est remplie de choses ahurissantes. Lorsque nous regardons aujourd'hui des vieux films, par exemple, des grands chefs-d'oeuvre du début du cinéma, je pense par exemple à ce film que je considère comme le plus beau film qui existe de toute l'histoire du cinéma qui est Intolérance de Griffiths. C'est un film absolument génial à tout point de vue, mais il y a dedans des choses qui nous font tordre. Des choses qui sont, à côté de cette grandeur, de cette imagination, il y a des choses qui sont tellement naïves que cela nous amuse énormément. Eh bien, chez Corneille, il y a aussi des choses qui vont nous amuser, non seulement dans les comédies, mais il y a des choses dans certaines tragédies qui vont beaucoup nous amuser. Et lorsqu'il y avait des choses amusantes dans les tragédies, Voltaire ne comprenait plus ce qui se passait. Et ce qu'il faisait si bien, lui, dans ses contes, il ne voulait pas que Corneille le fasse dans ses tragédies. Et, par contre, lui, Corneille, aimait beaucoup jouer avec le feu. Et il aimait beaucoup mettre des scènes de comédie à l'intérieur de la tragédie, comme faisaient les Anglais ou les Espagnols. Mais il ne pouvait pas le faire directement, parce qu'à partir d'une certaine date, l'opinion publique est absolument contre le mélange du comique et du tragique. Parce qu'au temps de Louis XIV, la tragédie, c'est une pièce dans laquelle il y a des grands. Il faut bien avoir présent à l'esprit que le sens du mot tragédie et le sens du mot comédie n'est pas du tout le même au XVIIe siècle qu'aujourd'hui. Nous pensons qu'une tragédie, c'est quelque chose qui se termine mal et qu'une comédie, c'est quelque chose qui nous fait rire. Eh bien, au XVIIe siècle, il y avait des comédies qui se terminaient très très mal. Prenons par exemple le Georges Dandin de Molière. Voilà ce qui est pour nous une tragédie. Une tragédie de la mesquinerie, du préjugé, etc. Pour les gens du XVIIe siècle, c'était une comédie. C'était une comédie parce que tout cela se passait chez des bourgeois et que les bourgeois étaient drôles. C'est le XVIIIe siècle qui s'est rendu compte que les bourgeois pouvaient être tragiques. Mais au XVIIe siècle, le bourgeois était le bouffon de la noblesse. Et une tragédie, ce n'est pas forcément quelque chose qui se termine mal. Sinna, qui est considérée comme par Voltaire comme la tragédie de Corneille par excellence, presque la seule qui soit vraiment bien, eh bien, Sinna se termine vraiment aussi bien que possible. À la fin, presque tout le monde est content, il y a simplement Maxime qui s'est suicidé par erreur. Mais pour les autres, eh oui, par erreur, parce qu'il allait être remis dans les meilleures grâces du prince, c'était parfait. C'est simplement un malentendu. À part ce malentendu, tout le monde est content. Et donc, c'est une tragédie qui se termine le mieux du monde. Mais c'est une tragédie parce que c'est quelque chose qui se passe chez de grands personnages. Et que donc, les sentiments et les actions des grands personnages ont des conséquences extrêmement importantes. tandis que ce qui se passe chez les bourgeois ne concerne qu'eux. Et ça fait donc deux mondes différents pour les gens du XVIIe siècle. Chez Corneille, il essaie de glisser comme ça de temps en temps des tragiques comédies, des comédies héroïques. Ainsi, le Cid, qui pourtant se termine bien plus mal que Sinna, puisque Rodrigue finira sans doute par épouser Chimène mais pas avant que beaucoup de temps n'ait permis aux choses de se tasser, eh bien, le Cid est nommé tragique comédie. Et, vous voyez, on sent déjà et nous pourrons regarder ça un peu plus en détail, on sent que la notion de tragique comédie, la notion de comédie héroïque est liée à, est plus liée à un certain rapport à l'histoire qu'au fait que ceci se termine pour nous, bien ou mal, pour nous ou pour les personnages qui sont, ou pour les personnages qui sont à l'intérieur. Alors, je vais donc étudier, passer en revue toutes les pièces, les unes après les autres, plus ou moins vite, bien sûr, parce qu'il y en a tout de même qui sont plus intéressantes que d'autres. Mais, je ne veux pas en laisser de côté. et je ne veux pas en laisser de côté parce que ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la géographie de l'ensemble que je peux résumer, si vous voulez, très rapidement de la façon suivante. Dans sa jeunesse, Corneille, provincial, écrit des comédies et puis il arrive à Paris. Dans ses deux premières pièces, il n'y a pas de lieu spécial qui soit précisé. La première pièce qui est une comédie, Mélite, que nous regarderons demain et puis une étrange, tragique comédie qui s'appelle Clitendre. Après cela, il y a toute une suite de comédies dont le lieu est bien précisé et le lieu est à Paris. Et il y a un certain nombre de monuments récents de Paris qui jouent un rôle particulier. Il y a une comédie qui s'appelle la Galerie du Palais et une autre qui s'appelle la Place Royale. Ceci nous montre déjà que la ville de Paris joue un rôle particulier dans cet ensemble. La ville de Paris est la ville de Paris telle qu'elle apparaît aujourd'hui dans ses monuments les plus récents et dans ses mœurs les plus récentes. Donc, nous avons tout un ensemble autour de Paris et quand Corneille fera une nouvelle comédie, le menteur, il la situera à Paris et la suite du menteur d'une façon très curieuse il la situera à Lyon ce qui est déjà quelque chose de très étrange, de tout à fait particulier. Et puis, il y a une série de pièces qui se situent dans l'Antiquité classique et qui jouent, si vous voulez, avec les thèmes des tragiques grecs, ces thèmes que Racine reprendra lui aussi avec évidemment beaucoup d'autres auteurs que nous avons oubliés aujourd'hui. Ainsi, la première tragédie de Corneille m'aidait et nous avons ensuite un certain nombre de tragédies ou de pièces à machine, de pièces à grand spectacle. Andromède, la Toison d'or et puis la dernière pièce de Corneille mais qui est une collaboration avec Molière et Quino qui s'appelle Psyché. Et puis, lorsque, après une interruption de dix ans causée, dit-on, par l'échec de Pertarite et qui doit avoir quelque chose de... qui doit avoir des raisons en profondeur un peu comme l'échec de Phèdre de Racine. Corneille après Pertarite comme Racine après Phèdre quitte le théâtre. Il renonce au théâtre. Et comme Racine il se convertit. Il se convertit d'une façon qui semble beaucoup plus sérieuse puisqu'il va passer pratiquement dix ans à faire une traduction intégrale en vers de l'imitation de Jésus-Christ. Ce qui est évidemment un travail immense. et c'est à cause des pressions de Fouquet que Corneille reviendra au théâtre et il reviendra au théâtre en s'attaquant au grand sujet de la tragédie grecque en s'attaquant à Édipe. On voyait tout un massif de mythologie grecque antique. Et puis nous avons un massif bien sûr de pièces romaines. mais dans ces pièces romaines nous avons les pièces qui se passent à Rome et elles sont très rares et nous avons les pièces qui se passent autour de Rome. Pièces qui se passent à Rome nous avons Horace qui se passe à un moment tout à fait particulier de l'histoire romaine. C'est vraiment les tout débuts de l'histoire romaine. Puis Sinna qui se passe au moment où Auguste devient véritablement empereur. Vous voyez nous avons là deux points des nœuds de l'histoire universelle qui sont traités par ces deux pièces. Et puis nous avons plus tard la pièce Oton qui se passe aussi vraiment à Rome. Autrement nous avons de nombreuses pièces qui se passent dans les marges de Rome dans les marges de l'Empire et qui souvent mettent en scène des gens qui sont des ennemis de Rome. Ainsi chez Racine nous aurons Mithridate. Chez Corneille nous avons de nombreux Mithridates mais qui sont beaucoup plus disons la sympathie de Corneille va beaucoup plus aux ennemis de Rome qu'aux Romains dans un certain nombre de ces pièces en particulier dans une pièce comme Nicomède mais nous en verrons beaucoup d'autres. Nous avons donc là si vous voulez une exploration de la marge des marges de l'Empire Romain et en particulier de deux marges la marge orientale avec l'Empire des Partes c'est des Partes et des Perses si vous voulez les Perses l'Asie centrale c'est des pièces comme Rodogune Suréna et d'autres et nous avons aussi l'Espagne avec une pièce comme Sertorius et puis nous avons des pièces qui concernent l'Empire Byzantin Héraclius et Pulchéri et puis nous avons des pièces qui concernent l'Espagne elle-même par exemple nous avons le Cide bien sûr et une pièce très curieuse qui s'appelle Don Sanche d'Aragon voilà en gros la géographie de l'oeuvre de Corneille et vous voyez que il y a une étude de ce qui est classique et il y a une étude de ce qui est au bord du classique il y a une étude de ce qui est de l'autre côté et j'oubliais bien sûr le haut Moyen-Âge le profond Moyen-Âge ces barbares qui sont à l'origine des royaumes actuels avec Pertarite et Attila alors nous avons ainsi un certain nombre de noyaux et vous voyez que ces noyaux permettent de faire une espèce de triangulation sur l'histoire et de mettre l'histoire en relation de mettre l'histoire universelle en relation avec l'histoire contemporaine et il y a quelque chose qui ressort de cela en particulier c'est que pour Racine pour les gens qui lui succèdent il est parfaitement évident que c'est la France qui est l'héritière de l'Empire Romain c'est Paris qui succède à Rome tandis que pour Corneille ce n'est pas aussi sûr que cela pour Corneille l'histoire contemporaine représente beaucoup plus un assemblage de nations les unes à côté des autres qui succèdent certes à l'Empire Romain mais à un Empire Romain qui n'était pas l'élimination pratique de toutes les nations alentour un Empire Romain qui a toujours continué à avoir des voisins si vous voulez il y aurait eu pour Voltaire un moyen de lire Corneille tout autrement qu'il a fait et il aurait trouvé avec un peu de bonne volonté il aurait trouvé chez Corneille des quantités d'amorces de choses qu'il sent lui qui lui permettent de voir un peu plus loin que le royaume de France mais il y a un certain nombre de préjugés auxquels il reste attaché et qui l'empêchent en particulier de voir l'extraordinaire indépendance d'esprit qu'avait Corneille cette indépendance d'esprit qui va se manifester bien sûr sur le plan stylistique par toutes sortes d'aspects alors je vais donc regarder l'ensemble des pièces de Corneille et je me suis arrangé donc pour que ça nous fasse en gros une pièce par séance alors ça va nous donner à partir de demain nous allons regarder les pièces de la première période les comédies la première période on peut dire va jusqu'au side et avec le side Corneille apparaît tellement comme le premier poète français comme une puissance à l'intérieur de la France qu'il y a une levée de bouclier contre lui il y a ce qu'on appelle la querelle du side et à partir de ce moment là il est obligé de prendre toutes sortes de précautions il est obligé de prendre toutes sortes de précautions parce que il a des ennemis extrêmement puissants et qui peuvent lui causer toutes sortes d'ennuis après le side donc nous avons une nouvelle période qui est une période beaucoup plus prudente mais évidemment avec cette prudence Corneille ne renonce à rien de ce qui est essentiel c'est à dire qu'il va il va s'arranger pour faire passer des choses tout de même et dans certains cas ça ne passera pas dans certains cas il va réussir à faire passer de la marchandise de contrebande dans d'autres cas il y aura des préjugés il se heurtera à des préjugés trop forts alors à la fin du mois de novembre je serai absent pendant une semaine donc la dernière semaine du mois de novembre je ne serai pas là mais nous nous arrangerons pour arriver au side avant cette absence et puis ensuite nous arriverons jusqu'au 16 décembre et le 16 décembre nous aurons la suite du menteur le 15 et le 16 décembre nous aurons le menteur et sa suite cela forme si vous voulez une seconde période la période qui est à peu près conservée à l'intérieur de l'enseignement secondaire en nous retrouvant au mois de janvier nous aurons alors avec Rodoghune nous commencerons la fin disons la deuxième moitié de la carrière de Corneille ce que Voltaire appelle sa décadence si vous voulez parce que pour Voltaire l'oeuvre de Corneille est un exemple de ses cycles il y a un moment excellent et puis avant il y a des pièces primitives et puis après ça il y a des pièces décadentes alors à partir du 12 janvier donc nous explorerons toutes ces étranges pièces mais d'une étrangeté souvent telle que il y a des disons qu'elles en prennent une poésie étonnante il y a très longtemps que j'avais envie de parler de Corneille très très longtemps et je n'arrivais pas à trouver véritablement le moyen dès disons dès mes premières études de lettres à l'université j'étais fasciné par Corneille et par cet ensemble d'étrangeté par l'énigme Corneille et à cette époque là il y avait un certain nombre de gens qui redécouvraient Corneille il y a un des fondateurs de la nouvelle revue française qui s'appelle Jean-Chelin-Berger et qui était connu à l'époque pour des romans qui sont totalement oubliés aujourd'hui est encore un peu connu par un livre qu'il a écrit sur Corneille et c'est lui qui a l'avantage il a le mérite d'avoir découvert on peut dire sur Hénat la dernière pièce qui soit de Corneille seule et il nous explique qu'il s'est aperçu que c'était un chef d'oeuvre que cette pièce qui était considérée comme la décadence de la décadence j'étais aperçu que c'était un chef d'oeuvre et puis il l'a montré et c'est une des rares pièces de Corneille qui soit jouée encore aujourd'hui après ne plus avoir été jouée pendant deux siècles ça a eu une nouvelle carrière alors j'avais lu ce livre ça m'avait beaucoup intéressé et puis un autre écrivain totalement enfin très oublié aujourd'hui mais pour d'autres raisons parce que c'était il a été coupable de collaboration qui s'appelait Robert Brasillac Robert Brasillac a écrit a publié à ce moment-là un livre sur Corneille assez remarquable mais depuis il y a eu très peu de critiques sur Corneille il y a eu surtout des textes sur les premières pièces de Corneille il y a par exemple le livre de Serge Dubrovski sur le sentiment de l'amour chez Corneille mais il y a il y a presque tout à faire bon alors donc cet hiver nous verrons nous nous promenerons ainsi à Byzance chez les Parthes chez les Hains bon etc et nous arriverons ainsi jusqu'au 9 mars avec une interruption à la fin du mois de février la dernière semaine de février je ne serai pas là non plus et donc nous nous parcourrons cet empire si vous voulez du théâtre cornelien et vous verrez qu'il nous réserve d'innombrables surprises alors nous allons regarder aujourd'hui la première comédie de Corneille la première pièce qu'il ait fait jouer et on ne sait pas exactement quelle est la date de la première représentation et donc on ne sait pas exactement quel âge il avait mais enfin il avait entre 20 et 25 ans certainement ce qui est sûr c'est qu'il a écrit cette pièce vraisemblablement avant d'être venu à Paris c'est la pièce d'un provincial et Corneille gardera toute sa vie un peu un complexe de provincial par rapport aux gens de Paris c'est pourquoi il sera si sensible aux attaques de la vie littéraire parisienne qui existait déjà à cette époque-là alors ce jeune homme apporte au théâtre français quelque chose qui est tout à fait neuf et il a bien conscience de la nouveauté de ce qu'il apporte Corneille nous a donné un document qui est tout à fait passionnant dans les éditions collectives qui ont été faites de ses œuvres de son vivant il a à propos de chacune des pièces sauf les dernières il a fait ce qu'il appelle un examen c'est-à-dire il nous dit ce qu'il en pense au moment où il les republie et cela nous donne bien sûr beaucoup de renseignements sur son goût sur le goût de son époque et sur les changements qui sont arrivés ainsi à propos de Mélite il nous dit la nouveauté de ce genre de comédie dont il n'y a point d'exemple en aucune langue et le style naïf qui faisait une peinture de la conversation des honnêtes gens furent sans doute cause de ce bonheur surprenant qui fit alors tant de bruit ce bonheur surprenant ça veut dire le succès considérable que cette pièce a eu à Paris c'est une troupe de comédiens qui passant par Rouen où était Corneille lui a acheté sa pièce et qui ensuite l'a apporté à Paris et pendant les premières représentations ça n'a pas très bien marché et puis ensuite ça a été un énorme succès ce bonheur surprenant qui fit alors tant de bruit on n'avait jamais vu jusque là que la comédie fit rire sans personnages ridicules tels que les valets bouffons les parasites les capitans les docteurs etc vous voyez on a l'impression de voir déjà une description du théâtre de Molière valet bouffon parasite capitans docteurs celle-ci c'est-à-dire Mélite la comédie de Corneille faisait son effet par l'humeur enjouée de gens d'une condition au-dessus de ce qu'on voit dans les comédies de Plaute et de Terrence qui n'étaient que des marchands alors nous avons là une indication qui est très importante la condition des personnages de cette comédie et de toutes les comédies de Corneille qui vont suivre est différente de celles des comédies habituelles il y avait déjà une opposition entre comédie et tragédie même si le comique et le tragique pouvait se mêler à cette époque-là disons au début du XVIIe siècle en France comme il se mêlait en Angleterre ou en Espagne mais il y avait tout de même une grande différence entre personnages tragiques et personnages comiques les personnages tragiques nous le savons déjà nous avons déjà bien compris cela les personnages tragiques ce sont des princes ou de grands personnages par exemple des consuls romains et ils sont tragiques parce que leurs actions ou leurs paroles vont avoir des conséquences non seulement pour eux mais pour tout ce qui est autour d'eux pour toute la population qui est autour d'eux donc tout ce qu'ils font est important au contraire les gens qui font rire ce sont des gens dont les malheurs n'ont pas d'importance pour les autres et les gens qui font rire ce sont les personnages habituels de la farce les personnages habituels de la farce c'est normalement les hommes du peuple entre le peuple proprement dit et les autres états de la société vous savez qu'au Moyen-Âge la France la population française est divisée en trois états qu'on appelle la noblesse le clergé et le troisième le tiers état peu à peu à l'intérieur de ce tiers état de ce troisième état il y a une distinction qui se creuse de plus en plus grande entre les gens des villes et les gens de la campagne entre les paysans et ce qu'on appelle les bourgeois les bourgeois vont prendre de plus en plus d'importance dans la société et ils vont être peu à peu ceux qui contrôlent l'argent c'est ce qui se passera en particulier avec les grands banquiers du 16e siècle par exemple les grands banquiers allemands qui vont financer l'administration et les guerres de Charles Quint à partir de ce moment là la bourgeoisie commence à prendre le pouvoir les personnages comiques voyez par exemple dans le théâtre de Shakespeare même si nous avons des scènes de comédie et des scènes de tragédie dans la même pièce et bien dans les scènes de comédie nous voyons des hommes du peuple des valets des médecins des capitaines etc des capitans comme dit Corneille et dans les scènes tragiques alors nous avons les rois et les reines le bourgeois qui prend de plus en plus d'importance va bientôt devenir le personnage ridicule par excellence mais d'un autre ridicule que l'homme du peuple c'est la différence si vous voulez qu'il y aura chez Molière entre le médecin malgré lui farce tout à fait médiéval et le malade imaginaire qui est entre la farce et ce qu'on appelle la comédie bourgeoise alors le bourgeois prend de plus en plus d'importance au 16e siècle puis au 17e siècle et à la fin du 17e siècle nous avons la noblesse inquiète du pouvoir grandissant de la bourgeoisie va se fermer de plus en plus cela va se traduire par un événement essentiel dans l'histoire du snobisme qui est la publication sous Louis XIV de la liste des gens qui ont le droit de se considérer comme nobles la liste des familles nobles liste qui est fermée et à laquelle on ne peut ajouter que par une décision tout à fait précise du roi et puis après cela à partir de ces listes publiées d'abord en France et puis ensuite ça et là il y aura la constitution des almanas de la noblesse le fameux almanas de Gotha qui continue sa parution encore chaque année et qui nous donne donc les la liste des princes des ducs des comtes etc qui ont vraiment le droit de porter ces titres alors à la fin du XVIIe siècle donc la noblesse se ferme et se défend contre la bourgeoisie le théâtre de Molière nous montre admirablement les efforts du bourgeois pour ressembler au noble et l'échec perpétuel de ce bourgeois c'est le thème fondamental du théâtre de Molière le bourgeois gentilhomme dans toutes les grandes pièces de Molière nous voyons un bourgeois qui s'efforce d'une façon ou d'une autre de ressembler à un noble et qui n'y arrive pas et pour le noble il est essentiel que premièrement que le bourgeois essaie de lui ressembler parce que c'est cette imitation qui fait que le noble continue à pouvoir se considérer comme la norme comme le modèle le modèle sur lequel le reste de la société doit auquel le reste de la société doit se conformer le plus possible donc il est indispensable pour les nobles que le bourgeois imite le noble et il est indispensable aussi qu'il n'y arrive pas donc le bourgeois est donc un personnage fondamentalement malheureux mais qui dans son malheur est considéré comme fondamentalement ridicule vous savez que cela se traduit en particulier sur le plan de la sexualité par le thème du cocuage que nous trouvons depuis le moyen âge mais que nous trouvons remarquablement chez Molière et que nous trouvons encore aujourd'hui car une bonne partie de notre société continue de fonctionner avec ces thèmes-là que nous trouvons encore aujourd'hui dans le théâtre de boulevard nous pouvons suivre tout cela le bourgeois est quelqu'un qui est fondamentalement trompé par sa femme évidemment la solution pour le bourgeois c'est facile c'est de ne plus prendre le noble comme modèle et de se constituer peu à peu un idéal à lui mais ça c'est une révolution et cela aboutit c'est cela même qui aboutit à la révolution française c'est que le bourgeois commence peu à peu à se dire qu'il n'a pas besoin du noble comme modèle qu'il est bien capable de savoir lui-même ce qui est bien ce qui est beau ce qui est intéressant dans la comédie de Molière nous sommes à un moment où la noblesse se ferme de plus en plus dans la comédie de Corneille la noblesse n'est pas encore aussi fermée les choses sont beaucoup plus libres et donc le comique va fonctionner autrement nous voyons dans les comédies de Molière et déjà de Corneille et déjà dans cette première comédie nous voyons que tout se passe dans une bourgeoisie distinguée une bourgeoisie qui se détache bien du peuple et qui se distingue de la noblesse par une raison essentielle qui est le rôle fondamental que joue l'argent à l'intérieur de ce milieu mais et les jeunes gens vont quelquefois être amoureux de telle sorte qu'ils vont sortir de cette tyrannie de l'argent alors la mélite de Corneille est la première comédie distinguée autour de ce thème de l'argent et nous avons l'histoire est assez simple nous allons voir trois amoureux trois types d'amoureux différents et qui vont tourner autour de deux femmes et nous connaissons d'une façon purement relative mais c'est ça l'essentiel nous connaissons la situation financière de ces différents personnages il y a un de ces un des jeunes gens s'appelle Eraste ce qui veut dire amoureux comme vous le savez et c'est Eraste qui est le plus riche de tous il est amoureux d'une jeune fille qui a une mère et qui est obéissante par rapport à sa mère et cette jeune fille est assez fortunée mais elle est moins fortunée qu'Eraste par conséquent Eraste qui est amoureux d'elle risque de diminuer un peu il pourrait faire un mariage meilleur du point de vue de la bourgeoisie par contre pour Clarisse son mariage avec ce jeune homme Eraste qui la courtise depuis deux ans ce mariage serait très bien vu par sa mère car elle augmenterait de beaucoup sa fortune alors nous avons Eraste qui est le plus riche Clarisse dont Eraste est amoureux qui est riche mais moins riche qu'Eraste et il y a un autre jeune homme qui est un ami intime du premier qui s'appelle Tirsis 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 c'est un nom de berger comme vous le savez un nom de berger de la bergerie classique c'est à dire un amoureux qui vient de la nature c'est quelqu'un donc qui peut vraiment être amoureux il est amoureux mais d'une autre façon qui raste et ce Tirsis a une soeur qui s'appelle Chloris encore un nom de bergerie et Tirsis et Chloris ont du bien ils ont de la fortune mais moins que Clarisse et donc si Tirsis devient amoureux de Clarisse ça va être difficile pour la famille de Clarisse pour la mère de l'admettre par contre lui s'il épouse Clarisse il fera un excellent mariage sa soeur Chloris se laisse courtiser par un autre personnage qui lui manifestement n'a pas d'argent et pour qui le mariage de Chloris serait une bonne affaire il s'appelle Philandre Philandre c'est encore une autre façon de dire amoureux mais cela veut dire aussi en grec cela veut dire aussi quelqu'un qui va de femme en femme quelqu'un qui est volage vous voyez nous avons toute une échelle ainsi de fortune et chacun de ces personnages va avoir une façon d'aimer différente et à l'intérieur de tout cela il y a quelque chose qui va jouer un rôle essentiel ce sont des lettres la comédie s'appelle en réalité Mélite ou les fausses lettres ce thème des lettres nous donne déjà le moyen de réfléchir sur la littérature elle-même et la fausseté de ces lettres nous donne à réfléchir déjà c'est quelque chose que le théâtre de Corneille et des autres va développer de toutes sortes de façons par la suite va nous permettre de réfléchir ou nous donner à réfléchir sur le thème de la fiction sur le thème de la fable ou du mensonge mais du mensonge qui est là pour permettre à une vérité de sortir le noble nous le savons est avant tout un homme de parole le noble dans l'ancien régime dans la France du Moyen-Âge d'abord le noble c'est avant tout un nom lorsque le noble dit quelque chose sa parole doit subsister et elle n'a même pas besoin d'être écrite pour subsister c'est dans la bourgeoisie qu'on a besoin absolument de l'écrit c'est dans le droit dans la justice dans les tribunaux qu'il faut que tout soit écrit qu'il faut qu'il y ait des lois mais la noblesse et la féodalité tout entière c'est un système qui fonctionne sur la parole et la possibilité qu'a cette parole d'être comme on dit encore aujourd'hui elle est tenue elle ne change pas et c'est pourquoi il est tellement essentiel que le noble ne soit pas un individu mais que ce soit une famille en effet il faut que la parole puisse être tenue même si l'individu meurt il faut que dès qu'un duc qui a promis quelque chose à quelqu'un meurt il est un héritier qui continue de tenir la parole alors cette importance de la parole dans la noblesse fait que le noble ne peut pas mentir en principe par contre les gens du peuple peuvent mentir tant qu'ils veulent cela ne tire presque pas à conséquence ils ne peuvent pas mentir à leur seigneur bien sûr ça ce serait une infamie mais ils peuvent se mentir entre eux et le langage donc peut s'amuser si vous voulez peut jouer ainsi au niveau du peuple dans la bourgeoisie nous allons avoir un entre deux le bourgeois va vouloir tenir sa parole un peu comme le noble mais il n'en est pas capable et donc il a besoin de tout écrire et il conserve un peu de ce qu'on peut appeler la fourberie populaire le l'homme du peuple étant quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance et on n'a même pas besoin de lui faire confiance puisque le noble est là pour cela le noble c'est celui à qui on peut faire confiance alors parmi les gens qui sont là nous allons nous allons en avoir qui vont dire la vérité ou chercher la vérité et nous en avons d'autres qui vont mentir ou dont le langage va poser des problèmes et on peut dire que tout le théâtre de Corneille va nous mettre en scène les différents avatars de la vérité par rapport au langage nous verrons donc des menteurs nous verrons il y a une pièce qui s'appelle le menteur comme vous le savez qui est essentiel mais nous allons avoir toutes sortes de malentendus nous allons avoir des gens qui vont parler d'une certaine façon et qui même sans mentir nommément vont dire autre chose que ce que l'on croit qu'ils disent qui vont dire dont le langage va être compris d'une certaine façon par l'un et d'une autre façon par l'autre et c'est pourquoi chez Corneille l'ironie va avoir tellement d'importance car cela va être justement le type même du discours qui a un sens pour un et un autre sens pour l'autre c'est ainsi que Corneille utilisera et interprétera le thème des oracles dans la tragédie de l'antiquité l'oracle qui vous savez est fondamentalement obscur l'oracle dans lesquels les dieux à la fois révèlent quelque chose aux hommes et leur cachent quelque chose l'oracle qui va toujours se réaliser autrement qu'on avait cru d'abord et dont l'interprétation finale sera toujours une surprise et donc le texte de l'oracle sera toujours un texte passible de plusieurs significations ici nous avons un des personnages qui va écrire de fausses lettres des fausses lettres qui sont attribuées à un autre des personnages évidemment celui qui fait une chose comme cela se montre comme n'étant pas noble c'est une tromperie qu'un noble ne peut pas faire pourtant dans le discours de la noblesse même il y a des degrés il y a des circonstances dans lesquelles il faut absolument être sincère tenir parole inspirer la confiance mais le discours du noble est plus ou moins public il y a des choses privées si vous voulez il y a des sentiments privés même chez les princes et donc en ce qui concerne l'amour eh bien le il n'y a pas tout à fait les mêmes obligations qu'en ce qui concerne le discours politique proprement dit et l'amour va le discours des princes va être rempli de plus en plus d'obligations et vous savez que c'est pour cela que la noblesse va projeter le rêve d'un amour naturel d'un amour délivré de toutes les contraintes des cours et c'est ce qu'on appelle la bergerie tout le 17ème siècle va faire ses délices de l'astré par exemple mais l'astré n'est pas du tout la première bergerie de la littérature la bergerie remonte déjà à la fin du du moyen âge nous avons dans le 16ème siècle des bergeries dans toute l'Europe un des un des textes les chez Ronsard nous avons des bergeries un des textes pour lesquels Cervantes était le plus fameux de son vivant c'est la Galatée qui est une bergerie et cela va continuer jusqu'à la révolution française ça va continuer jusqu'au village de Marie-Antoinette à Trianon alors donc la bergerie est l'endroit où l'amour va être libre la bergerie c'est une paysannerie idéale projetée par la noblesse et naturellement très différente de la paysannerie réelle qui elle va produire des personnages de farce même s'il y a des personnages qui peuvent passer de l'un à l'autre s'il y a même au milieu des paysans drôles des gens qui pourront être amoureux dans la comédia dell'arte italienne nous verrons cette liaison et nous la verrons se développer au 18ème siècle dans le théâtre de Marivaux par exemple avec le personnage avec les aventures du personnage d'Arlequin et bien ici nous avons des bourgeois et un bourgeois qui va à l'intérieur de ces ruses amoureuses et dans l'amour il est permis d'avoir des ruses comme dans la guerre il est permis d'avoir certaines ruses encore que le véritable combat noble c'est un combat loyal mais la guerre va devenir peu à peu de plus en plus déloyale et bien dans le combat amoureux il est permis d'avoir certaines ruses mais naturellement on ne peut pas dépasser certaines limites et en particulier on ne peut pas attribuer à quelqu'un des paroles qu'il n'a pas dites or ces lettres ce seront des déclarations d'amour de cette femme Mélite qui est assez riche mais moins riche qu'Eraste qu'elle dédaigne alors au début de la pièce nous voyons deux amis le thème de l'amitié est aussi quelque chose de fondamental chez Corneille en particulier dans ses comédies mais nous trouvons des amis aussi dans toutes sortes de pièces et l'amitié est un sentiment chez lui qui est presque moins fort mais qui peut être presque aussi fort que l'amour dans les âmes bien nées et chez Corneille comme chez Molière ensuite les jeunes gens peuvent se comporter comme des âmes bien nées surtout bien sûr s'ils sont amoureux l'amour étant un sentiment qui permet de faire sortir le meilleur d'un individu ça peut être un il peut y avoir un un désir grossier une horrible une immonde lubricité mais il peut y avoir aussi une flamme amoureuse qui éclaire toute l'existence nous avons donc deux amis Erast et Tircisse Erast est amoureux de Clarisse laquelle le dédaigne depuis deux ans et ceci n'est pas très bon pour Erast non seulement ce n'est pas agréable mais cela montre que son amour n'est pas vraiment de tout à fait bonne qualité un jeune homme amoureux ne doit accorder crédit au sentiment qui se développe en lui que dans la mesure où il sent que ce sentiment est quelque peu partagé les circonstances les convenances font souvent que la jeune fille ne peut pas dire oui et donc que l'amour sera malheureux mais il faut en tous les cas que la jeune fille ou la femme se soit montrée d'une certaine façon sensible si la femme ne s'est pas montrée du tout sensible alors l'amour du jeune homme est déraisonnable surtout si on le laisse se développer aussi longtemps la femme peut et doit résister à cause de toutes sortes de raisons pour résister à l'amour d'un jeune homme mais si le jeune homme l'aime il faut qu'elle lui réponde que quelque chose en elle lui réponde sinon ce n'est pas véritablement un amour de coeur ou d'âme sinon cette admiration et bien a quelque chose de a quelque chose de bas parce que il ne s'adresse en fait elle ne s'adresse qu'au corps et il va se produire là donc il y a quelque chose de servile si vous voulez dans l'amour des rastes Tirsis lui son ami est quelqu'un qui jusqu'à présent dédaigne les femmes il n'a jamais été amoureux il estime que tout cela n'a pas d'importance et il est bien bourgeois lui aussi dans la mesure où il estime qu'au fond la seule chose qui soit vraiment importante dans le mariage c'est le bien c'est la fortune qu'apporte la future que autrement et bien il faut s'amuser mais sans se laisser trop prendre et Tirsis est quelqu'un qui se méfie beaucoup du mariage et il trouve qu'il reste à tort d'être amoureux de Clarisse parce que Clarisse n'est pas suffisamment riche pour lui je crois malaisément dit-il que tes affections arrêtent en un lieu si peu considérable Clarisse d'une chaste moitié le choix invariable ça m'étonne vraiment que tu veuilles te marier avec cette Clarisse tu serais uncivil de la voir chaque jour et ne lui tenir pas quelques propos d'amour bien sûr il faut être bien élevé et donc quand on se trouve devant une femme il faut jouer l'amour vis-à-vis d'elle mais d'un vain compliment ta passion bornée laisse aller tes dessins ailleurs pour l'y mêner c'est-à-dire tu es bien élevé avec elle mais en ce qui concerne le mariage tu peux prétendre à mieux puisque tu es assez riche pour épouser une fille beaucoup plus riche que cette Clarisse tu sais qu'on te souhaite aux plus riches maisons ou de meilleure partie et l'autre lui répond trêve de ces raisons mon amour sans offense et tiendrait pour supplice d'avoir à prendre avis d'une sale avarice je ne sache point d'or capable de mes voeux que celui dont nature apparaît ses cheveux très bien là il se comporte comme un noble en disant voilà le seul or c'est celui de ses cheveux mais en réalité comme elle ne lui a donné aucune raison de continuer à l'aimer il a tort de continuer à l'aimer il y a là une faille qui fait d'ailleurs que nous allons voir il y a chez lui quelque chose qui n'est pas sa santé mentale n'est pas absolue et Eraste est agacé par la façon dont son amie parle de cette femme Clarisse et il lui dit écoute si jamais tu la voyais je suis sûr que tu changerais d'avis je suis sûr que tu changerais d'avis elle deviendra tu risques de tomber amoureux d'elle et il la présente à Mélite et que se passe-t-il dès que ces deux là se voient et bien le coup de foudre arrive ils tombent amoureux l'un de l'autre dans les premières comédies de Corneille la fameuse unité de lieu qui a tellement ennuyé ces pauvres écrivains à la fin du 17ème et au 18ème siècle la fameuse unité de lieu de temps etc. n'est pas encore vraiment respectée alors Corneille vous le savez a toujours considéré que le lieu l'unité de lieu ça ne voulait pas dire le un seul décor ça voulait dire en général une ville un lieu dans lequel il peut y avoir différents lieux qui peuvent être isolés les uns des autres et en ce qui concerne le temps vous savez que dans le cidre il s'est arrangé pour mettre une nuit au milieu de la pièce pour qu'il y ait quand même deux jours alors en répondant à ses critiques oui il y a bien une unité de lieu il faut qu'il n'y ait qu'un jour mais un jour ça veut dire 24 heures alors il peut y avoir quelques heures dans une première journée et puis quelques heures dans une seconde journée avec la nuit entre les deux dans les premières comédies il prend comme unité de temps quelques jours ainsi dans une comédie que nous verrons la semaine prochaine la veuve il décide de mettre une journée par acte ce qui fait que la pièce se passe en cinq jours et puis évidemment les méchants critiques de Paris lui diront non, 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 non ça ne peut pas marcher comme ça vous devez absolument me réduire ça et il fera tout ce qu'il pourra ensuite avec toute la réflexion possible pour condenser son action en une journée et évidemment c'est très difficile de décrire toute la toute l'évolution d'un sentiment en moins d'une journée et c'est pourquoi dans toute la tragédie classique le thème du coup de foudre est quelque chose de si important il faut bien qu'il y ait des sentiments qui changent brusquement il y a par conséquent des miracles psychologiques qui doivent arriver le premier de ces miracles psychologiques c'est le coup de foudre et bien voici la scène du coup de foudre Eraste lui dit si tu la vois tu verras elle est tellement belle tu en tomberas un peu amoureux toi même et Tirsis lui dit non pas question elle arrive Eraste continue à faire ses compliments et Tirsis commence par résister mais il y a déjà quelque chose qui montre qu'une révolution s'est produite en lui alors au péril de vous faire mes listes arrivent Eraste au péril de vous faire une histoire importune je viens vous raconter ma mauvaise fortune ce jeune cavalier Tirsis autant qu'il m'est ami autant est-il d'amour implacable ennemi et pour moi qui depuis que je vous ai servi ne l'ai pas moins prisé qu'une seconde vie jugez si nos esprits se rapportant si peu pouvaient tomber d'accord et parler de son feu je me suis donc piqué contre sa médisance avec tant de malheur ou tant d'insuffisance que les droits de l'amour bien que plein d'équité n'ont pu se garantir de sa subtilité et je l'amène à vous n'ayant plus que répondre assurez que vos yeux le sauront mieux confondre et nous avons d'abord donc des civilités de la politesse et ensuite Tirsis se tait et écoutent les pics de la conversation entre Eraste et Mélite et puis peu à peu il commence à être pris par la beauté de Mélite et Mélite lui dit vous êtes vraiment tellement froide pour moi et pourtant vous devriez comprendre que je suis je brûle pour vous il suffit que vous regardiez que vous vous regardiez dans une glace pour comprendre que je sois amoureux de vous et et Mélite dit non bien sûr et Tirsis lui dit oh ben si tout de même tout de même vous êtes vraiment très très bien sur peine d'être ingrate il faut de votre part reconnaître les dons que le ciel vous départ et Eraste est très content à ce moment là et dit à Mélite ben vous voyez vous voyez lui il est de mon avis il trouve que vous êtes vraiment très belle vous voyez quelle imprudence de sa part voyez que d'un second mon droit se fortifie Mélite mais plutôt son secours fait voir qu'il s'en défie Tirsis je me range toujours avec la vérité Mélite si vous la voulez suivre elle est de mon côté Tirsis oui sur votre visage et non en vos paroles mais cessez de chercher ces refuites frivoles et prenant désormais des sentiments plus doux ne soyez plus de glace à qui brûle pour vous et évidemment ces paroles ont deux sens elles veulent dire premier sens c'est soyez bonne pour Eraste qui vous adore mais il y a un second sens qui se glisse à travers c'est soyez bonne pour moi qui malgré ce que je pensais il y a cinq minutes et malgré ce que je viens de dire même à vous soyez bonne pour moi qui commence à être amoureux de vous un ennemi d'amour me tenir ce langage dit Mélite accordez votre bouche avec votre courage et le mot courage ici ça veut dire avec vos opinions vos sentiments et vos opinions pratiquez vos conseils ne m'en donnez pas j'ai reconnu mon tort auprès de vos appâts il vous l'avait bien dit j'ai reconnu mon tort auprès de vos appâts c'est déjà une première déclaration il vous l'avait bien dit Eraste ainsi ma prophétie est à ce que je vois de tout point réussie tire 6 si tu pouvais produire en elle un même effet crois-moi que ton bonheur serait bientôt parfait Mélite pour voir si peu de choses aussitôt vous dédire me donne à vos dépens de beaux sujets de rire mais outre qu'il m'est doux de m'entendre flatter ma mère qui m'attend m'oblige à vous quitter excusez ma retraite Eraste adieu belle inhumaine de qui seul dépend et mon aise et ma peine Mélite plus sage à l'avenir quittez ses vingt propos et laissez votre esprit et le mien en repos et évidemment Tirsis est déjà amoureux et il va devenir éperdument amoureux mais Eraste va devenir en même temps follement jaloux et cela va arriver jusqu'à une véritable crise de folie qui est évidemment un des points les plus intéressants de cette pièce Eraste jaloux de son ami Tirsis va écrire des lettres supposées de fausses lettres attribuées à Mélite et dans ses lettres Mélite s'adresse à un troisième qui s'appelle Philandre ce troisième qui est amoureux mais amoureux d'une façon tout à fait populaire de la sœur de Tirsis Mélite s'adresse à Philandre et lui dit qu'elle est éperdument amoureuse de lui et ce Philandre d'abord a du mal à y croire mais comme il est vaniteux et bien il va se laisser persuader par Eraste qui a écrit la lettre mais évidemment qui ne le dit à personne alors Philandre arrive et un personnage là de farce Cliton lui dit lui donne la lettre qui a été écrite par Eraste et qui est en principe et qui est faussement écrite par Mélite lettre supposée de Mélite à Philandre malgré le devoir et la bienséance du sexe celle-ci m'échappe en faveur de vos mérites pour vous apprendre que c'est Mélite qui vous écrit et qui vous aime si elle est assez heureuse pour recevoir de vous une réciproque affection contentez-vous de cet entretien par lettre jusqu'à ce qu'elle ait ôté de l'esprit de sa mère quelques personnes qui n'y sont que trop bien pour son contentement et Eraste qui était caché arrive fait semblant de lire la lettre que l'autre vient de lire et lui dit tiens c'est donc la vérité que la belle Mélite fait du brave Philandre une louable élite et qu'il obtient ainsi de sa seule vertu ce qu'Eraste et Tirsis ont en vain débattu vraiment dans un tel choix mon regret diminue outre qu'une froideur depuis peu survenue porter nos deux esprits à centre négligé si bien que je cherchais par où m'en dégager vous voyez non seulement il écrit de fausses lettres mais il ment de toutes sortes de façons alors Eraste en écrivant cette lettre veut détacher se venger de Tirsis et en même temps il va se venger de la soeur de Tirsis Chloris il veut se venger de toute la famille il va s'arranger pour brouiller Tirsis avec Clarisse et pour brouiller Chloris avec Philandre d'abord Philandre s'étonne de cette lettre si peu vraisemblable me dis-tu que Tirsis brûle pour cette belle il en meurt ce courage à l'amour si rebelle lui-même si ton feu commence à te lasser pour un si bon ami tu peux y renoncer sinon pour mon regard ne cesse de prétendre étant prise une fois je ne suis plus à prendre je suis amoureux de la soeur de Tirsis ça suffit et Eraste essaie de rendre la lettre de plus en plus vraisemblable auprès de sa beauté de la beauté de Mélite qu'est-ce que t'as Clarisse un peu plus de respect pour ce que je chéris je veux qu'elle ait en soi quelque chose d'aimable mais la peux-tu juger à l'autre comparable soit comparable ou non je n'examine pas si des deux l'une ou l'autre a plus ou moins d'appât j'ai promis d'aimer l'une et c'est tout je m'arrête avise toutefois le prétexte est honnête j'en serais mal voulu des hommes et des dieux on pardonne aisément à qui trouve son mieux mais en quoi gît ce mieux ce mieux gît en richesse ouh le sale motif a changé de maîtresse en amour m'achlorisse même si chèrement qu'un plus parfait amour ne se voit nullement tu le verras assez si tu veux prendre garde à ce qu'a ton sujet l'une et l'autre hasarde l'une en t'aimant s'expose au péril d'un mépris l'autre ne t'aime point que tu n'en sois épris etc et finalement Philandre mort à la morse et reste seul une fois que l'autre est parti il a beau déguiser il a goûté la morse chlorisse déjà sur lui n'a presque plus de force ainsi je suis vengé je suis deux fois vengé du ravisseur ruinant tout ensemble et le frère et la soeur et il va y avoir de nouvelles lettres qui vont aller de plus en plus loin et Philandre va être complètement pris et évidemment comme Philandre est quelqu'un qui n'est pas de bonne qualité c'est un bourgeois mais qui est près du peuple Philandre ne va pas être capable de tenir non seulement parole mais ce qui est la même chose il ne va pas être capable de tenir les secrets et donc il va montrer les lettres supposées qu'il a reçues de Mélite il va les montrer en particulier par par vanité par bravade il va les montrer à Tirsis qui lui est le véritable amoureux Philandre dit Tirsis qui m'appelle Tirsis dont le bonheur au plus haut point monté ne peut être parfait sans t'avoir compté tu me fais trop d'honneur en cette confidence j'userais envers toi d'une saute prudence si je faisais dessein de te dissimuler ce qu'aussi bien mes yeux ne saurait te seler en effet son visage est tellement transformé qu'il doit y avoir quelque chose alors qu'est-ce qu'il y a eu possesseur autant vous Philandre de quoi d'une maîtresse belle honnête gentille et dont l'esprit charmant de son seul entretien peut ravir un amant en un mot de Mélite il est vrai qu'elle est belle tu n'as pas mal choisi mais quoi mais t'aimes-t-elle cela n'est plus en doute et de coeur et de coeur je t'en réponds souvent un visage moqueur n'a que le beau semblant d'une mine hypocrite je ne crains pas cela du côté de Mélite Philandre écoute j'en ai vu de toutes les façons j'en ai vu qui semblait n'être que des glaçons dont le feu gourmandé par une adroite feinte s'allumait d'autant plus qu'il souffrait de contraintes j'en ai vu mais beaucoup qui sous le faux appât des preuves d'un amour qui ne les touchait pas prenaient du passe-temps d'une folle jeunesse qui se laisse affiner à ses traits de souplesse et pratiquaient sous main d'autres affections mais j'en ai vu fort peu de qui les passions fussent d'intelligence avec le visage c'est-à-dire à qui on peut vraiment se fier tir 6 et de ce petit nombre est celle qui m'engage de sa possession je me tiens aussi sûr que tu te peux tenir de celle de ma soeur ah justement vous voyez voilà un langage qui va pouvoir avoir deux significations puisque Philandre s'est déjà détaché de la soeur de tir 6 autre lettre supposée de Mélite à Philandre vous n'avez plus affaire qu'à tir 6 je le souffre encore afin que par sa hantise je remarque plus exactement ses défauts et les fasse mieux goûter à ma mère après cela Philandre et Mélite auront tout loisir de rire ensemble des belles imaginations dont le frère et la soeur ont repu leurs espérances te voilà tout rêveur cher ami par ta foi crois-tu que celle-là s'adresse encore à toi et alors évidemment tir 6 à ce moment-là est absolument sur furieux il le provoque en duel mais Philandre n'est pas de bonne qualité et par conséquent il n'accepte pas le duel il s'en va et tir 6 ne sait plus que penser de sa clarisse de sa Mélite il ne sait plus quoi penser de sa Mélite et il décide donc qu'il va aller dans un désert pour se suicider et on va apprendre que tir 6 est à la mort et lorsque Mélite apprend cela elle qui est éperdument amoureuse de son tir 6 lorsque Mélite apprend cela et bien elle va s'évanouir à ce moment-là arrive Eraste et Eraste voit qu'il a causé tout cela et les remords viennent le prendre et il va donc avoir il va entrer dans un enfer psychologique alors il s'aperçoit donc qu'il a fait des catastrophes et ensuite il décide de il essaie d'arranger un peu les choses mais il n'y a pas moyen et donc il va être dévoré par les remords et il va faire un voyage imaginaire en enfer et bien comme l'heure est passée nous verrons ce voyage imaginaire en enfer la semaine prochaine avant de passer à la tragique comédie de Clipan alors il ne faut pas que je perde de temps parce que j'ai à peu près calculé le nombre de séances pour le nombre de pièces et que donc si je prenais trop de retard je n'arriverai plus jusqu'à la fin de mon parcours et aujourd'hui j'ai un programme très chargé parce que nous avons parlé de Mélite la semaine dernière mais je n'ai pas parlé encore d'un des passages et des aspects les plus intéressants c'est ce rêve cette crise de folie que je vous ai déjà annoncé lorsque Corneille fait jouer Mélite et pièce qui arrive à Paris et qui a un énorme succès sans qu'il ait rien fait pour ça c'est encore un tout jeune homme il a 23 ans et les premières pièces sont des œuvres de jeunesse mais les œuvres de jeunesse ça a d'immenses avantages c'est qu'il y a toutes sortes de choses qui passent dans ces premiers essais et qui ne sont pas poursuivies par la suite l'auteur est obligé de retrancher toutes sortes de choses surtout lorsqu'il se trouve devant une censure aussi terrible que l'est celle de la France du XVIIe siècle même déjà autant de richelieu et ça n'a fait que ça n'a fait qu'augmenter avec le règne de Louis XIV ensuite donc il est soumis à une censure considérable et dans ses premières pièces nous voyons un jeune homme qui n'est pas encore qui ne se surveille pas encore autant qu'il le fera par la suite et qui donc nous donne des échantillons de ce qu'il aurait pu faire si les circonstances avaient été un peu différentes et on peut dire qu'il y a dans les pièces du jeune cornet il y a toutes sortes de choses nous allons voir aujourd'hui qu'il y a une possibilité d'une espèce de Shakespeare français qui malheureusement n'a pas du tout eu lieu n'a pas pu se produire c'est ce jeune Shakespeare ce Shakespeare enfant vous savez c'est l'expression de Victor Hugo à propos de Rimbaud ce Shakespeare jeune homme n'a pas pu se développer comme nous le voudrions aujourd'hui et il est devenu quelque chose de tout différent il est devenu corneille alors à l'intérieur de Mélit donc nous avons ce passage extraordinaire qui est la folie la crise de folie des rastes je vous rappelle en deux mots ce qui s'est passé dans la comédie Erast amoureux depuis deux ans de Mélit ne réussit pas à être même regardé par elle et il lui présente un de ses amis les plus chers Tirsis et c'est le coup de foudre entre les deux Erast est horriblement jaloux et il s'efforce de brouiller ses deux nouveaux amants en écrivant de fausses lettres en faisant intervenir le mensonge et ces mensonges vont avoir des conséquences considérables en particulier Tirsis devant les mensonges qu'il suppose à Mélit va être pris d'une crise et on va croire qu'il meurt et Mélit en voyant ça va s'évanouir et on va croire qu'elle meurt Erast se dit d'abord j'ai gagné ça y est j'ai réussi à séparer les deux amants et j'ai réussi à me venger de Tirsis non seulement en le séparant de Mélit mais en séparant sa soeur d'un autre larron qui s'appelle Philambre mais ce n'est pas si simple et Erast lorsqu'il se rend compte que c'est non seulement Tirsis qui est mort mais c'est aussi vraisemblablement Mélit alors il est pris de remords épouvantables et il a une crise d'extravagance comme on disait à l'époque il devient un amoureux fou mais pas dans le sens habituel du mot un amoureux absolument furieux la folie d'amour est un thème classique dans la littérature occidentale c'est un thème qui traverse en particulier tout le Moyen-Âge vous trouvez ça dans Tristan par exemple et vous trouvez ça repris d'une façon superbe au début des temps modernes avec le thème de la folie amoureuse de Roland dans le Roland furieux de Larioste alors un amoureux un amoureux qui devient fou parce que les choses ne vont pas comme il voudrait ça c'est un thème qui est tout à fait classique et on trouverait dans les pièces ou dans les poèmes du début du XVIIe siècle français on trouverait évidemment d'autres exemples de folie amoureuse qui sont des imitations plus ou moins serviles du passage illustre du Roland furieux de Larioste dans le théâtre de Racine nous avons un très bel exemple de fureur ainsi ce sont les fureurs d'Orestes à la fin d'Andromaque vous verrez qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les fureurs d'Erastes et les fureurs d'Orestes c'est à croire que Racine avait très bien lu les oeuvres de Corneille ce qui évidemment est tout à fait évident mais il avait non seulement lu les oeuvres les plus connues au XVIIIe siècle qu'ils ont dit du XVIIIe siècle jusqu'à maintenant mais il avait évidemment lu les autres oeuvres aussi ce qui est très curieux dans la façon dont Corneille traite ce thème de la folie amoureuse c'est qu'il ne la traite pas d'une façon qui est complètement sérieuse c'est que cette folie amoureuse qui peut avoir des développements tout à fait tragiques comme chez Racine chez lui ça va avoir quelque chose d'humoristique il se moque de son personnage et il se moque de lui-même au moment où il lui donne ses fureurs alors nous avons d'abord Eraste qui est très content de lui tout ça se passe dans de grands monologues Eraste est très content de lui à la fin je triomphe et les destins amis m'ont donné le succès que je m'étais promis me voilà trop heureux puisque par mon adresse Mélite est sans amant et Tirsis sans maîtresse et comme si c'était trop peu pour me venger Philandre et sa Chloris courent même danger mais à quelle raison leurs âmes désunies pour les crimes d'autrui seront-elles punies comment ils fait tous deux pour troubler leurs accords déjà ça commence à ne plus aller fuyez de mon pensée inutile remords j'en ai trop de sujets de leur être contraire Chloris m'offense trop étant soeur d'un tel frère et Philandre si prompt à l'infidélité n'a que la peine due à sa crédulité et nous avons ici un procédé qui est tout à fait caractéristique de Corneille et que nous verrons jusqu'à la fin de son oeuvre c'est le personnage qui s'adresse à une partie de lui-même c'est quelque chose qui est tout à fait différent des grands monologues que nous trouvons chez Racine Corneille va en quelque sorte personnifier un certain nombre de sentiments chez lui un peu comme dans la littérature de la fin du Moyen-Âge un peu comme par exemple dans le roman de la Rose et il s'adresse ainsi à des parties de lui-même et avec une extraordinaire variété quand nous avons étudié plus ou moins Corneille en classe on nous a dit que les héros corneliens étaient déchirés entre le devoir et l'amour entre l'honneur et l'amour pour le side mais c'est une simplification évidemment considérable les héros corneliens sont déchirés entre bien plus de choses que cela il y a toutes sortes de sentiments toutes sortes de puissances si vous voulez à l'intérieur de la conscience du personnage qui vont prendre une force considérable et que le personnage va ainsi interpeller comme si c'était des espèces de dieux je dis bien dans la conscience du personnage et chez Racine nous voyons les personnages qui sont envahis en quelque sorte par des vagues sourdes qu'ils ne réussissent pas à contrôler dont ils ne réussissent pas à prendre vraiment conscience chez Corneille tout se passe dans une espèce de lumière intérieure extraordinaire et c'est dans cette lumière de la conscience qu'il y a des conflits terribles et que la nuit intervient alors la conscience même du personnage va être déchirée et ceci est très très important parce que dans la conception que Corneille a de l'histoire dans presque toutes les pièces que nous verrons nous assisterons à des moments où quelque chose est en jeu qui est choisi de telle sorte qu'on ne sait absolument pas où cela va pouvoir pencher il y a exactement les mêmes puissances il y a exactement le même poids d'un côté et de l'autre et il y a une espèce de miracle qui va arriver pour entraîner les choses d'un côté ou de l'autre et si c'est une tragédie c'est toute l'histoire qui va être entraînée d'un côté ou de l'autre alors déjà ici avec Erast nous voyons ces interpellations et je pourrais trouver des interpellations dans d'autres personnages aussi bien sûr mais ici c'est le plus c'est le plus caractéristique Erast rencontre son complice qui a un nom de Valet Cliton mais qui en principe est un de ses voisins et peu à peu et bien les hallucinations vont commencer et il va entrer en enfer sur scène voici le début de disons de de l'intervention de l'enfer sur la scène même avançons allons donc allons sur cet aimable corps réprouvé s'il se peut à la fois mille morts d'où vient qu'au premier pas je tremble je chancelle mon pied qui me dédie contre moi se rebelle quel murmure confus et qu'entends-je hurler que de pointes de feu se perdent parmi l'air les dieux à mes forfaits ont dénoncé la guerre leur foudre décochée vient de fendre la terre et pour leur obéir son sein me recevant m'engloutit et me plonge aux enfers tout vivants je vous entends grand Dieu c'est là-bas que leurs âmes aux champs élysiens éternisent leurs flammes c'est là-bas qu'à leurs pieds il faut verser mon sang la terre à ce dessin m'ouvre son large flanc et jusqu'au bord du Styx me fait libre passage je l'aperçois déjà je suis sur son rivage fleuve dont le saint nom est redoutable au Dieu et dont les neuf remplis saignent ces tristes lieux ne te colère point contre mon insolence si j'ose avec mépris mes cris violer ton silence ce n'est pas que je veuille en buvant de ton eau avec mon souvenir étouffer mon bourreau non je ne prétends pas une faveur si grande réponds-moi seulement réponds à ma demande as-tu vu ses amants Tirci s'est-il passé alors ce n'est pas que je veuille en buvant de ton eau avec mon souvenir étouffer mon bourreau c'est lui qui est le bourreau de lui-même Corneille en examinant ses pièces ses premières pièces plus tard reconnaîtra que ses pièces sont pleines de pointes et nous verrons d'ailleurs dans d'autres séances nous verrons ce qui se passe exactement avec ces pointes c'est-à-dire qu'il y a des quantités de moments où les mots vont se retourner les uns contre les autres alors ainsi il est bourreau de lui-même ce n'est pas que je veuille en buvant de ton eau avec mon souvenir étouffer mon bourreau ici et Raste fait une erreur il confond deux fleuves des enfers il confond le Styx avec le Lété le Lété qui lorsqu'on en boit nous donne l'oubli et il dit au Styx non je ne veux pas avoir l'oubli non je ne prétends pas une faveur si grande réponds-moi seulement réponds à ma demande as-tu vu ses amants qu'est-ce qui s'est-il passé m'élite est-elle ici mais que dis-je insensé le père de l'oubli de sous cette onde noire pourrait-il conserver tant soit peu de mémoire mais de Rechef que dis-je imprudent je confonds le Lété Pelle-Mêle et ses gouffres profonds le Styx de qui l'oubli ne prit jamais naissance ainsi et Rast s'aperçoit qu'il a confondu le Lété avec le Styx que donc il y a quelque chose à l'intérieur de sa conscience et de ce rêve de ce délire qui ne colle pas il se rend compte plus ou moins qu'il est en train de délirer ce délire va lui faire interpréter les personnages qu'il rencontre en personnages infernaux j'ai parlé tout à l'heure du rôle en furieux de Lariost mais évidemment il y a une autre référence très connue en France à l'époque c'est la référence à la littérature espagnole et la référence en particulier aux folies amoureuses de Don Quichotte et à la façon dont Don Quichotte transforme les choses Corneille est un grand amateur de l'Espagne vous savez qu'à la fin du XVIIe siècle l'Espagne disparaît en quelque sorte du monde culturel français pour revenir simplement au XVIIIe siècle alors il rencontre son complice Cliton et il le prend pour Caron vous donc esprit léger qui faute de tombeaux tournoyés vagabonds alentours de ses eaux à qui Caron sans temps refuse sa nacelle ne m'en pourriez-vous point donner quelques nouvelles dites et je promets d'employer mon crédit à vous faciliter ce passage interdit Cliton monsieur que faites-vous votre raison s'égare voyez qu'il n'est ici de Styx ni de Ténard revenez à vous-même ah te voilà Caron dépêche promptement et d'un coup d'aviron passe-moi si tu peux jusqu'à l'autre rivage monsieur rentrez en vous contemplez mon visage reconnaissez Cliton dépêche vieux noché avant que ces esprits nous puissent approcher ton bateau de leur poids fondrait dans les abîmes et il n'en aura que trop d'éraste et de ses crimes il vaut mieux esquiver car avec des fous souvent on ne rencontre à gagner que des coups si jamais un amant fut dans l'extravagance il s'en peut bien vanter avec toute assurance tu veux donc échapper à l'autre bord sans moi s'il faut-il qu'à ton col je passe malgré toi et puis il va rencontrer un autre personnage il va rencontrer Philandre celui à qui il a fait croire que Mélite était amoureuse de lui et qu'il a ainsi détaché de la soeur de Tirsis et dans son délire il va lui avouer la vérité Philandre il semble à ses discours qu'il ait perdu le sens Eraste cher ami quelle mélancolie te met dans le cerveau cet excès de folie le mot mélancolie naturellement est à prendre dans le sens technique ici dans le sens des humeurs de la médecine ancienne vous savez que la médecine ancienne depuis l'antiquité depuis Galien en particulier considérait qu'il y avait dans le corps quatre humeurs différentes c'est à dire quatre liquides différents qui circulaient le sang la lymphe la bile qui existe et une quatrième humeur qu'on appelait l'attrabile ou bile noire et la traduction en grec de cela c'est mélancolie de même que le mot colère comme vous le savez cela veut dire bile les humeurs ce sont d'abord des liquides qui coulent dans le corps et selon l'équilibre de ces humeurs nous sommes de telle ou telle humeur au sens actuel au sens moral c'est au cours du 17ème siècle que le mot humeur va ainsi changer de sens et la mélancolie joue un rôle essentiel dans la réflexion littéraire c'était l'humeur par excellence des artistes et des gens qui avaient de la curiosité pour disons pour l'autre côté du décor ainsi les extravagants sont des gens qui ont un excès de mélancolie la musique est liée étroitement à la mélancolie les amateurs de la musique est charmé par la mélancolie lorsqu'on a un excès de mélancolie dans le corps il y a toutes sortes de médications qui sont possibles mais la meilleure à l'époque c'était la musique alors quelle mélancolie te met dans le cerveau cet excès de folie et il le prend pour Minos grand juge des enfers équitable Minos grand juge des enfers voyez qu'injustement on m'apprête des fers faire un tour d'amoureux supposer une lettre c'est à dire écrire une fausse lettre ce n'est pas un forfait qu'on ne puisse remettre il est vrai que Tirsis en est mort de douleur que Mélite après lui redouble ce malheur que Chloris sans amant ne sait à qui s'en prendre mais la faute n'en est qu'au crédule filandre lui seul en est la cause et son esprit léger qui trop facilement résolut de changer car des lettres qu'il a de la part de Mélite autres que cette main n'en a pas une écrite et l'autre répond à lui même je te laisse impuni perfide tes remords te donnent des tourments pire que mille morts et Eraste va continuer presque jusqu'à la fin à faire des extravagances et à confondre l'enfer avec la réalité il va rencontrer en particulier la nourrice de Mélite et il prendra la nourrice pour Mélite mais là il y aura tellement d'invraisemblance que ses yeux vont se déciller et que la réalité va réapparaître au travers de son délire je vois déjà Mélite à belle ombre voici l'ennemi de votre heure qui vous cherchait ici c'est Eraste c'est lui qui n'a plus d'autre envie que d'épendre à vos pieds son sang avec sa vie ainsi le vœu le sort et tout exprès les dieux l'ont abîmé vivant en ses funestes lieux la nourrice pourquoi permettez-vous que cette frénésie règne si puissamment sur votre fantaisie l'enfer voit-il jamais une telle clarté Eraste aussi ne la tient-il que de votre beauté ce n'est que de vos yeux que par cette lumière ce n'est que de mes yeux d'essayer la paupière et d'un sens plus rassis jugé de leur éclat ils ont de vérité je ne sais quoi de plat et plus je vous contemple et plus sur ce visage je m'étonne de voir un autre air un autre âge je ne reconnais plus aucun de vos attraits jadis votre nourrice avait ainsi les traits le front ainsi ridé la couleur ainsi blême le poil ainsi grison oh Dieu c'est elle-même nourrice et qui t'amène dans ces lieux plein d'effroi y viens-tu rechercher mes lits comme moi la nourrice Cliton la vit pas mais et se brouilla de sorte que la voyant si pâle il l'a cru être morte s'est étourdi trompé vous trompa comme lui au reste elle est vivante et peut-être aujourd'hui Tirsis de qui la mort n'était qu'imaginaire de sa fidélité recevra le salaire désormais donc en vain je les cherche ici-bas en vain pour les trouver je rentends de combat votre douleur vous trouble les formes des nuages qui séduisent vos sens par de fausses images cet enfer ces combats ne sont qu'illusions je ne m'abuse point j'ai vu sans fiction ces monstres terrassés se sauver à la fuite et Pluton de frayeur en quitter la conduite peut-être que chacun s'enfuyait devant vous craignant votre fureur et le poids de vos coups mais voyez si l'enfer ressemble à cette place ces murs ces bâtiments ont-ils la même face le logis de Mélite et celui de Cliton ont-ils quelque rapport à celui de Pluton quoi ni remarquez-vous aucune différence de vrai ce que tu dis a beaucoup d'apparence depuis ce que j'ai su de Mélite et Tirsis je sens que tout à coup mes regrets adoucis laissent en liberté les ressorts de mon âme ma raison par ta bouche a reçu son dictam c'est-à-dire a reçu l'herbe qui guérit et surtout l'herbe qui guérit la folie alors Eraste va être complètement guéri Tirsis et Mélite vont se marier et nous savons que c'est un excellent mariage pour Tirsis Eraste lui va se rattraper avec la soeur de Tirsis Cloris qui ne veut pas de Philandre parce que vraiment il est trop léger et à la fin on se demande et ce pauvre Philandre pour que ce soit une vraie comédie et que tout se termine bien qu'est-ce que l'on va en faire et Tirsis dit entrons donc et tandis que nous irons le prendre la vie de la mère de Mélite entrons donc et tandis que nous irons le prendre nourrice va t'offrir pour maîtresse à Philandre la nourrice là là n'auriez point autrefois en montant d'aussi bon fils que vous était assez content et croyait de leur peine avoir trop de salaire quand je quittais un peu mon dédain ordinaire à leur compte mes yeux étaient de vrai soleil qui répandaient partout des rayons non pareils je n'avais rien en moi qui ne fut un miracle un seul mot de ma part leur était un oracle mais je parle à moi seul amoureux qu'est ceci vous êtes bien pressé de me laisser ainsi allez je vais vous faire à ce soir telle niche qu'au lieu de labourer vous l'errez c'est à dire vous laisserez vous l'errez tout en friche et lorsque Corneille reprendra cette pièce ensuite dans les éditions collectives il censurera un certain nombre de passages et vous pensez bien qu'il censurera ces derniers vers qui étaient permis à l'époque de sa jeunesse mais qui étaient beaucoup trop osés pour une comédie honnête un peu plus tard disons une quinzaine ou une vingtaine d'années plus tard alors maintenant je passe à la seconde pièce de Corneille une pièce vous allez voir tout à fait curieuse et tout à fait tout à fait différente de la précédente et Corneille est très fier d'avoir fait quelque chose d'aussi différent pour peu de souvenirs qu'on est de Mélite il sera fort aisé de juger après la lecture de ce poème que peut-être jamais deux pièces ne partirent d'une même main plus différente et d'invention et de style qu'est-ce qu'il y a comme différence et bien d'abord c'est que c'est une tragique comédie et avec une histoire extraordinairement compliquée un voyage que je fis à Paris pour voir le succès de Mélite dit-il dans son examen bien plus tard m'apprit qu'elle n'était pas dans les 24 heures c'était l'unique règle que l'on connut en ce temps-là j'entendis que ceux du métier la blâmaient de peu d'effet il n'y avait pas assez de choses qui se passaient sur scène j'entendis que ceux du métier la blâmaient de peu d'effet et de ce que le style était trop familier pour la justifier contre cette censure par une espèce de bravade et montrer que ce genre de pièce avait les vraies beautés de théâtre j'entrepris d'en faire une régulière c'est-à-dire dans ces 24 heures pleines d'incidents et d'un style plus élevé mais qui ne vaudrait rien du tout en quoi je réussis parfaitement le style en est véritablement plus fort que celui de l'autre mais c'est tout ce qu'on peut y trouver de supportable il est mêlé de pointe comme dans cette première mais ce n'était pas alors un si grand vice dans le choix des pensées que la scène en dut être entièrement purgée évidemment lorsqu'on entend un auteur nous dit qu'il entreprend de faire une pièce qui ne vaudrait rien du tout et qu'il se félicite d'avoir parfaitement réussi et bien on ne peut pas le croire parce que s'il considérait qu'elle ne valait rien du tout il ne l'aurait pas conservée dans ses oeuvres complètes ce n'aurait pas été du tout la première pièce qu'il publie parce qu'il a publié Clitendre avant Mélite mais il a besoin de précaution il a besoin de s'excuser lorsqu'il est devenu un auteur disons classique entre guillemets qui a besoin de ce qui a besoin surtout après le site de justifier la moindre chose qu'il fait à cause de cette espèce de nuit de mouche que forme la société littéraire du Paris de l'époque tout à fait comparable à celle d'aujourd'hui et bien là il est obligé d'être extrêmement prudent et donc il publie ça mais il veut il dit pensez-en ce que vous voudrez ça m'est tout à fait égal il dira un peu de la même façon dans une de ces pièces à propos d'une de ces pièces qui nous intéresse le plus l'illusion comique qui date juste avant de juste avant le Cid il dira ce n'est qu'une extravagance ce mot extravagance que nous avons déjà vu dans les fureurs des races et bien clitendre bien sûr c'est aussi une extravagance mais c'est une extravagance pour laquelle il avait beaucoup de tendresse et dans cette extravagance nous voyons apparaître toutes sortes de facettes de corneille qui apparaissent plus difficilement par la suite qu'il est obligé de refouler par la suite mais vous voyez c'est très intéressant de voir ces pièces de jeunesse parce qu'elles nous montrent ce qu'il a refoulé et qu'il n'a pas refoulé bien sûr complètement qu'il essaie tout ce qu'il faisait passer naïvement dans ces premières pièces il essaie de le faire passer aussi mais naturellement avec toutes sortes de détours avec toutes sortes d'astuces si vous voulez alors clitendre bon c'est une pièce où il va y avoir une espèce de de fantasmagorie de chevalerie c'est tout à fait dans le style des derniers romans de chevalerie et il s'y passe énormément de choses et Corneille veut que cela se passe le plus possible sur la scène ce qui est tout à fait contraire à l'esthétique qui prévaudra un peu plus tard alors le fait que beaucoup de choses se passent sur la scène donne à cette pièce quelque chose d'une pièce pour marionnettes c'est un peu comme ces pièces vous voyez que l'on trouve dans les marionnettes siciliennes qui évoquent des passages de la Jérusalem délivrée ou de chansons de gestes traditionnels et on peut dire qu'il s'en est payé avec clitendre avant d'entrer avant de rentrer dans des pièces distinguées régulières et bien il s'est il s'est libéré et cette libération donne des choses qui sont tout à fait extravagantes bien sûr et donne des choses qui sont tout à fait merveilleuses car lorsqu'on regarde les dernières pièces de Corneille surtout les dernières on est absolument étonné de l'extraordinaire abstraction de ces pièces le monde dans lequel cela se déroule est un monde à première vue on a l'impression qu'il n'y a aucun paysage ça se passe dans une ça se passe dans un lieu historique mais avec une qui est tellement historique que la nature au sens où nous l'entendons maintenant n'y a plus aucune place semble-t-il en réalité la nature est là mais la nature la nature est dans les coulisses et elle ne va se manifester que par l'intermédiaire d'un certain nombre d'expressions et qui prennent une force considérable bien sûr mais qui justement à cause de cela vont scandaliser un certain nombre de critiques et scandaliseront par exemple Voltaire donc l'étendre dans cette espèce de pièce pour marionnettes nous allons voir la nature apparaître comme jamais elle n'apparaîtra plus il y aura encore bien des descriptions chez Corneille des descriptions tout à fait admirables mais il y a là dans cette pièce quelque chose qui est extraordinairement touchant et extraordinairement précieux à cet égard alors Corneille dans sa préface de Clitendre nous explique qu'il a mis les actions sur la scène alors que comme vous le savez il est impossible dans le théâtre classique de la fin du siècle chez Racine il est absolument impossible de mettre un meurtre sur la scène les gens se menacent lèvent le poignard et puis se dépêchent d'aller dans les coulisses pour pouvoir se tuer au contraire à l'intérieur de Clitendre nous avons des des indications de jeu de scène de ce genre qui nous montre bien à quel point quelques années après la représentation de cette pièce elle est devenue impossible à jouer elle serait très difficile à jouer aujourd'hui sauf en prenant des détours comme des marionnettes comme Doris ça se passe dans une forêt ça se passe dans une forêt qui n'est pas précisée près d'un château qui n'est pas précisé mais qui ressemble un peu au château de Saint-Germain nous dit Corneille comme Doris est prête de tuer Caliste un bruit entendu lui fait relever son épée et Rosidor paraît tout en sang poursuivi par trois assassins masqués en entrant il tue Likaste et retirant son épée elle se rompt contre la branche d'un arbre en cette extrémité il voit l'épée que tient Doris et sans la reconnaître il s'en saisit et passe tout d'un temps le tronçon qui lui restait de la sienne en la main gauche et se défend ainsi contre Pimante et Géronte dont il tue le dernier aimait l'autre en fuite et Rosidor s'écrit à ce moment là meur brigand ah malheur cette branche fatale a rompu mon épée assassin toutefois j'ai de quoi me défendre une seconde fois meur brigand ah malheur cette branche fatale a rompu mon épée assassin toutefois j'ai de quoi me défendre une seconde fois si on n'était pas prévenu on croirait que ça fait partie du théâtre de Victor Hugo et il y a énormément de choses qui nous annoncent directement Victor Hugo dans cette pièce de Corneille dans ce clitendre alors il nous dit j'ai mis les accidents même sur la scène cette nouveauté pourra plaire à quelques-uns et quiconque voudra bien peser l'avantage que l'action a sur ces longs et ennuyeux récits ne trouvera pas étrange que j'ai mieux aimé divertir les yeux qu'importuner les oreilles et que me tenant dans la contrainte de cette méthode j'en ai pris la beauté sans tomber dans les incommodités que les grecs et les latins qui l'ont suivi n'ont su d'ordinaire ou du moins n'ont osé éviter je me donne ici quelque sorte de liberté de choquer les anciens évidemment ça c'est un jeune homme qui parle dix ans plus tard il ne s'exprimera plus du tout de la même façon je me donne ici quelques libertés de choquer les anciens d'autant qu'ils ne sont plus en état de me répondre et que je ne veux engager personne dans la recherche de mes défauts puisque les sciences et les arts ne sont jamais à leur période le mot période ici cela veut dire le sommet de ces cycles dont nous avons passé dont nous avons parlé la dernière fois il m'est permis de croire qu'ils n'ont pas tout su et que de leurs instructions on peut tirer des lumières qu'ils n'ont pas eues vous voyez ces jeunes vous voyez ces jeunes gens qui sont tout prêts à mettre des barbes ou sur les statues des anciens et il nous explique donc que c'est une pièce qu'il a faite pour se défouler dirait-on aujourd'hui mais ce n'est pas quand même malgré lui il l'assume complètement il n'en va pas de la comédie comme d'un songe qui saisit notre imagination tumultuèrment et sans notre aveu ou comme d'un sonnet ou d'une ode qu'une chaleur extraordinaire peut pousser par boutade et s'enlever la plume on peut être saisi par l'inspiration et hop on écrit un sonnet je crois que ça n'arrive pas très souvent mais en tous les cas une comédie non ça c'est trop difficile ou si l'antiquité nous parle bien de l'écume d'un cheval qu'une éponge jetée par dépit sur un tableau exprima parfaitement après que l'industrie du peintre n'en avait su venir à bout une éponge jetée sur le tableau permet de représenter quelque chose que l'on n'arrivait pas à représenter avec le pinceau on prend des techniques qui sont tout à fait comme les techniques des surréalistes comme les frottages ou surtout là pour cette histoire de l'éponge qui se trouve dans Pauzanias je pense et bien tout à fait comme les décalcomanies la technique des décalcomanies que l'on peut voir qui donne certains tableaux qu'on peut voir dans l'exposition Minotaur et Corneille trouve que c'est très bien ça c'est très intéressant mais ça ne suffit pas pour faire vraiment des comédies comme ça ne suffisait pas vraiment aux peintres surréalistes pour faire des tableaux ils utilisaient oui la technique de l'éponge jetée mais ils ajoutaient un certain nombre de choses aussi l'antiquité nous parle bien de l'écume d'un cheval qu'une éponge jetée par dépit sur un tableau exprima parfaitement après que l'industrie du peintre n'en avait su venir à bout mais il ne se lit point que jamais un tableau tout entier ait été produit de cette sorte alors maintenant regardons à l'intérieur de cette pièce et cette fois je ne veux absolument pas vous la résumer parce que c'est beaucoup trop compliqué et pour vous donner une idée de la complication je vais vous lire le début mais le tout début seulement du résumé que Corneille lui-même en donne Rosidore favori du roi était si passionnément aimé de deux des filles de la reine ça ne veut pas dire des filles au sens naturel cela veut dire des suivantes de la reine Caliste et Dorise que celle-ci en dédaignait Pimente et celle-là Clitendre ses affections toutefois n'étaient que pour la première de sorte que cet amour mutuel n'eût pointu d'obstacles sans clitendre ce cavalier était le mignon du prince fils unique du roi qui pouvait tout sur la reine sa mère dont cette fille dépendait et de là procéder les refus de la reine toutes les fois que Rosidore la suppliait d'agréer leur mariage ces deux demoiselles bien que rivales ne laissaient pas d'être amis d'autant que Dorise feignait que son amour n'était que par galanterie et comme pour avoir de quoi répliquer aux opportunités de Pimente ce sur quoi je veux insister avant de quitter clitendre ça je vous l'ai déjà dit c'est sur le rôle que le paysage joue dans cette pièce un paysage qui est un paysage général puisque ça se passe dans une forêt près d'un château et Corneille se refuse à nous en dire davantage c'est une tragique comédie qui n'a pas du tout d'enracinement historique ou fabuleux comme les tragédies qui viendront ensuite mais nous allons voir en particulier que Corneille dans cette pièce s'intéresse énormément à la question de la lumière à la question de l'éclairage la pièce s'ouvre un peu avant l'aube une de ses filles de la reine Caliste s'est levée avant l'aube et elle veut retrouver en principe son amie et bientôt l'aube va arriver et au moment où l'aube va arriver elle va demander au soleil d'attendre encore un peu et toi père du jour dont le flambeau naissant va chasser mon erreur avec le croissant s'il est vrai que Tétis c'est à dire la mère te reçoit dans sa couche prends soleil prends encore deux baisers sur sa bouche ton retour me va perdre et retrancher ton bien prolonge en l'arrêtant mon bonheur et le tien puisqu'il faut qu'avec toi ce que je crains éclate souffre qu'encore un peu l'ignorance me flatte là il ne ment en point et l'aube de ses raies a déjà reblanchi le haut de ses forêts si je me peux fier à sa lumière sombre dont l'éclat impuissant dispute avec l'ombre j'entrevois le sujet de mon jalouse ennui c'est rosidore dont elle est amoureuse alors vous voyez ici donc cette entrée progressive de la lumière vous vous souvenez certainement du grand récit du Cide avec la bataille nocturne avec les fameux vers cette obscure clarté qui tombe des étoiles enfin avec le flux nous fient voir trente voiles et cette obscure clarté ce passage entre le jour et la nuit nous avons ici un autre exemple du passage entre le jour et la nuit vous vous souvenez que Corneille a des difficultés avec la règle des trois unités c'est un carcan pour lui et en particulier l'unité de temps telle qu'elle est interprétée au XVIIe siècle par ses ennemis le gêne beaucoup l'unité de temps telle que ses ennemis l'attirent d'Aristote et de ses commentateurs ne laissent aucun doute l'unité de temps il faut que les événements se passent dans une journée et cela veut dire du matin au soir mais ça c'est quelque chose qui gêne beaucoup Corneille et qui le gênera jusqu'à la fin et c'est pourquoi il s'efforce de tricher avec cette règle en l'interprétant en disant non 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 ce n'est pas du matin au soir c'est 24 heures et il prend cette interprétation 24 heures parce qu'il a besoin dans de très nombreuses pièces il a besoin d'avoir une nuit au milieu le passage de la nuit est quelque chose d'absolument essentiel pour lui le passage de la nuit c'est si vous voulez la métaphore par excellence de ce qui se passe dans l'âme de ses personnages ou dans la conscience de ses personnages il y a la conscience est claire avec ses ses tensions avec ses contradictions extrêmes ses contradictions vont amener l'obscurité et quelque chose va permettre de sortir de l'autre côté alors nous avons ici donc l'entrée le début du jour puisque cette pièce nous dit Corneille est tout à fait fidèle à la règle des 24 heures mais Corneille a besoin de plus que cela il a besoin d'avoir d'autres il a besoin d'avoir d'autres obscurités en particulier un des personnages Clitendre qui donne son nom à la pièce est accusé d'avoir assassiné un certain nombre de personnages et donc il est mis en prison et à l'intérieur de sa prison il est dans l'obscurité et dans cette obscurité il va voir les choses dans une demi-lumière tout à fait particulière Clitendre seul en prison je ne sais si je veille ou si ma rêverie à mes sens endormie fait quelques tromperies peu s'en faut dans l'excès de ma confusion que je ne prenne tout pour une illusion Clitendre prisonnier je n'en fais pas croyable ni l'air sale et puant d'un cachot effroyable ni de ce faible jour l'incertaine clarté ni le poids de ces fers dont je suis arrêté je les sens je les vois mais mon âme innocente dément tous les objets que mon oeil lui présente et le désavouant défend à ma raison de me persuader que je sois en prison donc aucun forfait aucun dessein infâme n'a jamais pu souiller ni ma main ni mon âme et je suis retenu dans ces funestes lieux non cela ne se peut vous vous trompez mes yeux vous aviez autrefois des ressorts infaillibles qui portaient en mon coeur les espèces visibles mon coeur en prison vous renvoie à son tour l'image et le rapport de son triste séjour et puis nous avons un certain nombre de criminels à l'intérieur de cette pièce avec des scènes que je peux dire sadomasochistes extrêmement curieuses avec une de ces filles de la reine qui est déguisée en paysan et qui va se battre contre un très méchant amoureux qui est le véritable assassin et dans son costume de garçon paysan elle a conservé un poinçon qu'elle avait dans ses cheveux et elle va se servir de ce poinçon pour crever les yeux de son amoureux ceci ne va d'ailleurs pas du tout détourner l'amoureux on peut dire au contraire il sera encore plus excité après cela mais ce personnage est donc un abominable criminel et il va il va dire tellement de blasphème qu'il va provoquer une il va provoquer un orage terrible une tempête arrive pour accompagner si vous voulez cette nuit intérieure et bien la nature arrive pour la commenter une tempête survient mes menaces font déjà font trembler tout le monde le vent fuit d'épouvante et le tonnerre en gronde l'oeil du ciel s'en retire et par un voile noir n'y pouvant résister se défend d'en rien voir sans nuages épais se distillant en larmes à force de pitié veulent monter les armes l'univers n'ayant pas de force à m'opposer me vient offrir d'orise afin de m'apaiser etc. dans un autre coin de la forêt il y a le prince qui est en train de chasser et la tempête est provoquée par la méchanceté de l'autre est telle que le cheval du prince va être foudroyé sous lui le prince que d'heure en ce péril sans me faire aucun mal le tonnerre a sous moi foudroyé mon cheval et consommant sur lui toute sa violence m'a montré son respect parmi son insolence oh là quelqu'un à moi tous mes gens écartés loin de me secourir suivent de tous côtés l'effroi de la tempête ou l'ardeur de la chasse cette ardeur les emporte ou la frayeur les glace cependant seul à pied je pense à tout moment voir le dernier débris de tous les éléments dont l'obstination à se faire la guerre met toute la nature au pouvoir du tonnerre mais comme il est là et que lui est très très bien eh bien la nature va s'apaiser à son excellent discours en écoutant son excellent discours mais toute la nature au pouvoir du tonnerre Dieu si vous témoignez par là votre courroux de clitendre ou de moi lequel menacez-vous la perte m'est égale et la même tempête qui l'aurait accablée tomberait sur ma tête pour le moins Dieu s'il court quelques dangers fatales qu'il en est comme moi plus de peur que de mal et bien vous voyez avec quelques exemples c'est dommage que je et ça sera toujours dommage que je ne puisse pas lire plus de chacune des pièces et bien vous voyez que on peut imaginer une carrière aux jeunes corneilles toute différente de celle que nous connaissons nous voyons là des virtualités poétiques qui sont qui sont exquises tout ce qui nous charme dans la poésie baroque française du début du XVIIe siècle et bien nous en trouvons en quelque sorte la quintessence dans les passages de cette étrange tragique comédie et bien les choses ont tourné autrement et il a fallu que Corneille réussisse à trouver le moyen de se faufiler à l'intérieur de toutes les règles qu'on lui opposait mais n'oublions pas que tout que tout est là et que au détour d'une phrase dans ces vers qui sont tellement serrés qui sont tellement denses qu'ils sont quelquefois extraordinairement obscurs pour nous aujourd'hui et qu'il était déjà à l'époque d'ailleurs et bien au détour d'un vers nous allons trouver une expression et lorsque nous mettons ces expressions ensemble de tragédie en tragédie nous voyons que toute cette sensibilité et toute cette problématique continue à agir jusqu'à la fin voilà et bien la semaine prochaine nous lisons la veuve et la galerie du palais alors aujourd'hui nous allons parler de la veuve c'est la première pièce de Corneille qui se passe d'une façon très précise à Paris et les comédies qui vont suivre sont des comédies parisiennes la galerie du palais la suivante la place royale et lorsqu'après un certain nombre de tragédies Corneille reviendra à la comédie avec le menteur ce sera encore une pièce parisienne c'est à partir de cette à partir de cette pièce que le lieu commence à prendre un rôle absolument décisif nous avons vu hier avec Clitendre le rôle que joue le paysage les possibilités de paysage qu'il y avait chez Corneille possibilités qu'on retrouvera ensuite seulement dans les grandes pièces à machine Andromède la Toison d'or les spectacles de ce genre mais à partir de la veuve c'est la ville de Paris qui se présente et le fait que l'histoire que ce qui est raconté se passe à tel endroit prend une importance qui est considérable alors dans cette veuve la ville de Paris n'est pas encore décrite avec beaucoup de précision mais la précision viendra par la suite mais c'est ce qui est important c'est le monde parisien et la conversation parisienne qui apparaît déjà dans cette pièce mais la première chose dont il faut parler à propos de cette pièce c'est du titre la veuve car c'est évidemment une clé essentielle la femme au 17ème siècle est considérée pratiquement comme une mineure elle n'a aucun droit c'est son père ou son mari qui décident tout pour elle il y a un exposé tout à fait classique de cet état de choses dans l'école des femmes de Molière c'est le grand discours d'Arnolf à Agnès qui lui explique que s'il y a deux moitiés dans la société mais entre ces deux moitiés il n'y a pas d'égalité il y a une moitié souveraine et l'autre qui est esclave et Arnolf développe toute une série de comparaisons pour montrer quelle est la relation entre l'homme et la femme et la femme au 17ème siècle ne dispose pas de ses biens nous avons vu que Mélite et puis nous le verrons dans les comédies qui vont suivre Mélite est une comédie de la bourgeoisie aisée et de la bourgeoisie distinguée et ce qui caractérise cette bourgeoisie c'est qu'elle a du bien c'est que ce sont des gens riches et les relations de fortune entre les bourgeois commencent à avoir à peu près autant d'importance que les relations de noblesse les relations de noblesse de prestige entre les rois et les reines ou entre les gens de la première société les mariages sont arrangés par les parents entre les enfants pour des questions de fortune on réunit des fortunes qui sont à peu près comparables de même que dans la noblesse on réunit des titres qui sont à peu près comparables et évidemment les jeunes gens bon la fortune le bien va donner beaucoup d'éclats à une jeune personne mais c'est justement à cause de cela que cette jeune personne est extrêmement surveillée par son entourage et en particulier est très surveillée par ses parents le seul moment la seule situation où une femme ait la liberté de disposer d'elle-même et de ses biens c'est lorsqu'elle est veuve le mariage l'a libérée de la tutelle de ses parents et lorsque son mari meurt et qu'elle est veuve alors elle dispose de sa propre fortune et si elle veut se marier elle est la seule à disposer non seulement de son coeur mais de sa main et évidemment c'est cela le thème de cette seconde comédie de Molière nous avons une femme qui est douée d'un prestige considérable vis-à-vis de la population de jeunes gens parisiens qui papillonnent autour d'elle c'est que non seulement elle est très belle non seulement elle est très riche mais elle est libre elle dispose d'elle-même elle va pouvoir donc enrichir celui dont elle tombe amoureux ce qui n'est pas possible normalement parce que normalement c'est toujours la décision des parents qui comptent alors à l'intérieur de cette pièce nous allons voir des jeunes gens qui sont en principe des amis des amis intimes et ils s'appellent Philiste et Alcidon et ces deux amis intimes sont amoureux de la même personne de la jeune veuve qui a très envie de se remarier et cette jeune veuve est amoureuse de Philiste qui est le jeune homme bien de la pièce qui est le jeune bourgeois qui se comporte presque comme un noble et c'est un jeune bourgeois qui est remarquable c'est un amoureux qui est remarquable dans sa discrétion au contraire son ami Alcidon est un faux ami nous allons voir que ce thème de l'amitié joue un rôle le thème de l'amitié joue un rôle essentiel dans cette pièce et joue un rôle essentiel dans un certain nombre d'autres comédies et nous retrouverons ce thème de l'amitié transformé et transposé à l'intérieur des tragédies dans le thème en particulier des frères et des frères qui sont amoureux de la même personne des frères qui sont en général les amis par excellence mais qui quelquefois les choses ne marchent pas quelquefois les frères sont des faux frères et on arrive en particulier au thème des frères ennemis le thème d'Éthéocle et Paulinis les frères les enfants d'Édipe et de Jocaste qui dès le sein de leur mère se haïssent déjà parce qu'ils transmettent les irrégularités de relations de leurs parents et ils transmettent toute la faute si vous voulez de leur ascendance mais normalement bien sûr les frères sont les amis par excellence et dans les comédies de Corneille nous trouvons ce thème de l'amitié et l'amitié est un sentiment on voit dans ces pièces que l'amitié est pour Corneille un sentiment presque aussi fort que l'amour tellement fort que on sent qu'il y a une censure qui est arrivée par la suite et qu'on est passé normalement du thème de l'amitié passionnée au thème de la fraternité passionnée nous verrons dans les tragédies nous verrons Corneille jouer un grand nombre de fois avec le feu c'est à dire qu'il va prendre des thèmes qui risquent de choquer et puis il s'aperçoit que c'est trop choquant alors il va arranger les choses pour qu'on ne puisse pas lui faire trop de reproches mais il joue très souvent avec des thèmes incestueux par exemple et il va corriger un peu l'histoire pour que les critiques ne soient pas trop assommants et pour qu'il n'y ait pas d'histoire mais il nous indique si vous voulez le thème historique véritablement incestueux lui qu'il présente ainsi légèrement édulcoré pour qu'il puisse passer sur la scène pour qu'il puisse passer sur la scène française alors nous avons ici entre Philiste et Alcidon de la part de Philiste une amitié passionnée c'est à dire que Philiste va être capable de tout faire pour son ami son ami cette amitié est augmentée du fait que Alcidon en apparence est amoureux de la sœur de Philiste la sœur de Philiste qui s'appelle Doris mais ce n'est qu'une feinte et Philiste va faire tout ce qu'il pourra jusqu'à la fin de la pièce pour que sa sœur épouse son ami mais en réalité cet ami ce faux ami qui se révèle un faux ami est amoureux de la même femme que lui c'est à dire il est amoureux de Clarisse la jeune veuve alors que Philiste est un amoureux noble un amoureux généreux qui aime Philiste parce qu'elle est belle parce qu'elle est intelligente et parce qu'elle est libre Alcidon qui est le faux ami et le faux amoureux Alcidon l'aime parce qu'elle est riche et évidemment ça c'est quelque chose qui l'enfonce à l'intérieur de sa bourgeoisie et cela va aboutir à toutes sortes de tromperies ainsi Alcidon va être l'homme du mensonge et en particulier l'homme du mensonge dans les questions d'amour Philiste aime profondément Clarisse la jeune veuve mais comme la jeune veuve est nettement plus riche que lui il ne veut pas lui déclarer directement son amour ceci parce que il a horriblement peur que l'on pense qu'il la courtise à cause de son bien et Clarisse elle non plus ne veut pas déclarer directement son amour d'abord parce que de la part d'une femme au XVIIe siècle cela ne se fait pas elle doit toujours attendre que ce soit l'homme qui commence et ainsi ces gens qui s'adorent ne réussissent pas à se déclarer leur amour ils ne peuvent que le deviner par contre Alcidon qui n'aime pas en réalité Alcidon lui est capable de mimer l'amour il est capable d'utiliser le langage amoureux et il estime qu'il faut déclarer son amour et lui est capable de déclarer son amour en particulier à la sœur de son amie à Doris sœur de Philiste alors qu'en réalité il ne l'aime pas et nous avons ici donc ce thème fondamental chez Corneille du langage mensonger le langage mensonger va aboutir à des actions mensongères la veuve a un sous-titre cela s'appelle le traître trahi le traître évidemment c'est Alcidon c'est le faux ami qui jaloux des progrès que fait Philiste dans le cœur de Clarisse va essayer de brouiller Philiste et Clarisse et il fera cela en enlevant Clarisse en faisant un enlèvement il enlèvera Clarisse à l'aide d'un autre ami un troisième jeune homme qui s'appelle Célidon pas Célidon mais presque Célidon et qui lui aussi est un ami pur un ami passionné cet Alcidon traître a une capacité de séduction amicale extraordinaire puisqu'il réussit à avoir deux amis passionnés et cet ami passionné Célidon est amoureux lui aussi de Doris la sœur de Philiste mais il est tellement passionné pour son ami Alcidon qu'il va s'effacer devant l'amour que l'autre prétend avoir évidemment les choses se termineront bien et le traître sera trahi sera démasqué et c'est finalement Célidon qui va épouser Doris et Philiste épousera Clarisse Alors nous avons donc ici ce thème du langage mensonger nous avons déjà un menteur quelqu'un qui ment chaque fois qu'il parle d'amour mais un certain nombre de gens vont comprendre ce qui se passe et nous avons une pièce qui est formée de scènes dans lesquelles le langage des personnages est presque toujours double La noblesse nous le savons c'est la partie de la population sur laquelle repose la parole le noble c'est celui qui tient parole et qui tient parole de père en fils mais le langage rencontre toutes sortes de problèmes et le langage même lorsqu'il alors évidemment il y a des menteurs qui disent des choses qui disent volontairement des choses qui ne sont pas vraies mais il y a toutes sortes de circonstances où le langage devient trompeur et selon la situation où l'on se trouve on va pouvoir déchiffrer plus ou moins ce qu'il y a de mensonge ce langage qui veut dire quelquefois le contraire de ce qu'il veut dire en apparence et bien c'est cette figure de rhétorique bien connue et dont Corneille est un des plus grands virtuoses qui est l'ironie on dit quelque chose et en réalité il faut comprendre le contraire et bien nous avons dans la veuve une scène tout à fait remarquable où nous avons deux faux amoureux qui se font des déclarations d'amour alors que ils ne s'aiment pas et donc tout ce qu'ils disent est mensonger et Alcidon donc et Doris vont jouer une scène d'amour ils vont vraiment la jouer comme deux acteurs et Alcidon croit que Doris tombe dans le piège Alcidon ne comprend pas que Doris joue elle-même comme une actrice tandis que Doris elle sait qu'elle joue et sait qu'Alcidon lui aussi joue vous voyez que nous avons là une une ironie qui commence à être extrêmement complexe et extrêmement subtile alors voici cette scène comme exemple voici cette scène entre Alcidon et Doris et Corneille nous explique dans sa préface que les deux personnages ne s'aiment pas en réalité que donc tout ce passage et à peu près toute la pièce est en équivoque c'est à dire que le langage si vous voulez est formé de plusieurs couches qui vont se feuilleter et la conversation parisienne est le lieu par excellence de l'équivoque la conversation parisienne est le lieu par excellence de l'équivoque en particulier dans les propos amoureux parce que la ville de Paris est le lieu par excellence où va traîner du matériel verbal amoureux dans sa préface au lecteur Corneille nous dit tu y reconnaîtras trois sortes d'amour aussi extraordinaire au théâtre coordinaire dans le monde celle de Philiste et Calaris d'Alcidon et Doris et celle de la même Doris avec Florange qui ne paraît point le plus beau de leurs entretiens est en équivoque et en proposition dont il te laisse les conséquences attirer si tu en pénètres bien le sens l'artifice ne t'en déplaira point et il nous explique qu'évidemment il faut comprendre mais que c'est expliqué suffisamment dans la situation et par ce que disent les personnages pour qu'il n'y ait pas finalement d'équivoque pour le pour qu'il n'y ait pas finalement d'équivoque pour le spectateur ou pour le lecteur alors voici cette scène tout à fait caractéristique d'équivoque mais nous verrons que toute la pièce et beaucoup d'autres pièces de Corneille sont ainsi des constructions extrêmement subtiles d'équivoques c'est-à-dire un personnage croit que tel autre personnage veut dire ceci alors qu'il veut dire autre chose et un tiers est capable de se rendre compte que ce personnage veut dire autre chose même si ce personnage même n'en sait rien alors scène 5 donc voilà cette scène d'équivoque dont il est question dans la préface Alcidon Doris Alcidon Adieu mon cher souci sois sûr que mon âme jusqu'au dernier soupir conservera sa flamme Doris Alcidon cet adieu me prend au dépourvu tu ne fais que d'entrer à peine t'ai-je vu c'est m'envier trop tôt le bien de ta présence et de grâce ma vie un peu de complaisance tandis que je te tiens souffre qu'avec loisir je puisse m'en donner un peu plus de plaisir tout cela c'est des politesses Alcidon en peux-tu recevoir de l'entretien d'un homme qui t'explique si mal le feu qui le consomme dont le discours est plat et pour tout compliment n'a jamais que ce mot je t'aime infiniment j'ai honte auprès de toi que ma langue grossière manque d'expression et non pas de matière et ne répondant point au mouvement du coeur te découvre si peu le fond de ma langueur Doris si tu pouvais lire dans ma pensée et voir tous les ressorts de mon âme blessée que tu verrais un feu bien autre et bien plus grand quand c'est faible de voir que ma bouche te rend alors pendant toute cette tirade Alcidon explique au fond à Doris qu'il ne l'aime pas en ayant l'air de lui dire qu'il l'aime il lui dit en réalité qu'il en aime une autre en ayant cette clé reprenant j'ai honte auprès de toi que ma langue grossière manque d'expression et non pas de matière et ne répondant point au mouvement du coeur te découvre si peu le fond de ma langueur mon discours ne te découvre pas le fond de mon âme et de mes sentiments puisqu'en réalité j'aime un autre Doris si tu pouvais lire dans ma pensée tu verrais à quel point elle est différente de mes paroles Doris si tu pouvais lire dans ma pensée et voir tous les ressorts de mon âme blessée que tu verrais un feu bien autre et bien plus grand quand c'est faible de voir que ma bouche te rend et Alcidon interprète pour lui-même que tu verrais un feu bien autre tu t'apercevrais que c'est Clarisse que j'aime et non pas toi mais il dit les choses de telle sorte qu'il puisse tromper Doris et il s'imagine tromper Doris or Doris comprend très bien elle sait qu'il est infidèle elle sait que c'est un traître et elle va jouer et lui va tomber dans le piège qu'elle lui tend Doris si tu pouvais aussi pénétrer mon courage et mon courage ici veut dire coeur si tu pouvais aussi pénétrer mon courage pour y voir comme quoi ma passion m'engage ce que dans mes discours tu prends pour des ardeurs ne te semblerait plus que de tristes froideurs ton amour et le mien ont faute de parole par un malheur égal ainsi tu me consoles et de mille défauts me sentant accablé c'est mes trop d'heures trop de bonheur qu'un d'eux me fait te ressembler mais Alcidon ne comprend pas donc l'asymétrie de la situation il lui dit mais quelques ressemblances entre nous qui surviennent ta passion n'a rien qui ressemble à la mienne et tu ne m'aimes pas de la même façon vous voyez cette phrase peut avoir deux sens qui sont absolument opposés l'un à l'autre ta passion n'a rien qui ressemble à la mienne il espère que Doris comprendra que lui l'aime beaucoup plus qu'elle ne l'aime alors que il s'amuse à dire quelque chose qui est vrai pour lui mais qui en réalité est faux il s'amuse à lui dire moi je ne t'aime pas alors que toi tu m'aimes ta passion n'a rien qui ressemble à la mienne et tu ne m'aimes pas de la même façon Doris quitte mon cher souci quitte ce faux soupçon tu douterais à tort d'une chose si claire l'épreuve fera foi comme j'aime à te plaire je meurs d'impatience attendant l'heureux jour qui te montre qu'elle est envers toi mon amour c'est à dire je meurs d'impatience de pouvoir te dire en face je ne t'aime pas du tout ma mère en ma faveur brûle de même envie en effet sa mère attend avec impatience qu'elle épouse quelqu'un d'autre un jeune homme que l'on ne verra pas sur la scène un jeune homme qui s'appelle Florange et Florange a un avantage considérable pour la mère c'est qu'il est riche mais il n'est pas séduisant Florange parle d'amour mais il parle d'amour avec d'autres mensonges que ceux d'Alcidon Alcidon est un traître un menteur un menteur qui n'est pas suffisamment malin pour comprendre que rencontrant une femme comme Doris et bien ce menteur rencontre un menteur et demi un traître traître et demi si vous voulez et que c'est elle qui s'amuse en réalité avec lui non Florange lui est un menteur dans un tout autre sens c'est que c'est un amoureux froid et qu'il emprunte le langage de l'amour à la conversation parisienne et ainsi Doris ne l'aime pas elle finira par épouser un autre elle finira par épouser Célidon et tout ira très bien mais évidemment le langage de Florange ce Florange qu'apprécie la mère de Doris à cause de son bien ce langage il est très intéressant de le voir de le voir décrit par Doris elle-même alors Paris est un lieu donc de langage équivoque c'est un lieu merveilleux Paris nous verrons dans le menteur il y a un passage extraordinaire où les personnages décrivent le nouveau Paris les embellissements de Paris sous Richelieu ces embellissements qui sont avant tout la place royale c'est-à-dire l'actuelle place des Vosges et puis le palais mazarin c'est-à-dire l'actuel institut l'institut de France avec la bibliothèque mazarine et les personnages vont dire que Paris est un lieu d'ange c'est un lieu d'enchantement c'est un lieu de magie donc où toutes sortes de choses peuvent arriver et qu'on a l'impression que ce sont des palais qui naissent et qui sont bâtis pour des rois ou des dieux c'est un lieu de magie avec tout ce que cela peut avoir de positif et tout ce que cela peut avoir de négatif c'est-à-dire c'est un lieu d'illusion c'est un lieu où la surprise les meilleures surprises peuvent vous arriver mais c'est un lieu aussi qui est rempli de pièges et le langage y est rempli de pièges et le langage donc est plein de choses trappes ce qui fait qu'il faut se méfier beaucoup de tout ce qu'on dit et pour Alcidon puisque le langage est piégé de cette façon le mieux c'est de parler d'amour ne parlez point d'amour dit-il pour moi je me défie des fantasques raisons de ta philosophie ce n'est pas là mon jeu le joli passe-temps d'être auprès d'une dame est causé du beau temps lui jurer que Paris est toujours plein de fange qu'un certain parfumeur vend de fort bonne eau d'ange qu'un cavalier regarde un autre de travers que dans la comédie on dit d'assez bon vers qu'un tel de dans le moi d'une telle s'accorde etc et voilà donc voilà la conversation disons le fond de la conversation parisienne et au milieu de ce fond de la conversation parisienne il y a les banalités du parler d'amour parisien sur ce fond de de conversation chrysante la mère parle avec Doris de ce floreng qu'elle voudrait lui voir épouser épouser Doris est allée dans le monde et chrysante lui demande ce qu'elle a pensé des différents jeunes gens qui étaient là en nommant celle-ci tu caches finement qu'un certain t'entretint assez paisiblement Doris ce visage inconnu qu'on appelait florange lui-même adieu à Dieu que c'est un cajoleur étrange ce fut paisiblement de vrai qu'il m'entretint soit que quelques raisons secrètes le retint soit que son bel esprit me jugea incapable de lui pouvoir fournir un entretien sortable il m'épargna si bien que ses plus longs propos à grand peine en une heure étaient de quatre mots il me mena danser deux fois sans me rien dire oui mais après après c'est bien le mot pour rire mon baladin muet se retire en un coin content de m'envoyer des œillades de loin enfin après m'avoir longtemps considéré après m'avoir de l'œil mille fois mesuré il m'aborde en tremblant avec ce compliment vous m'attirez à vous ainsi que fait l'aimant il pensait m'avoir dit le meilleur mot du monde entendant ce haut style aussitôt je seconde et réponds brusquement sans beaucoup m'émouvoir vous êtes donc de faire à ce que je puis voir après cette réponse il eut donc de silence surpris comme je crois par quelques défaillances depuis il s'avisa de me serrer les doigts et retrouvant un peu l'usage de la voix il prit un de mes gants la mode en est nouvelle me dit-il et jamais je n'envite si belle vous portez sur le sein un mouchoir fort carré votre éventail me plaît d'être ainsi bigarré l'amour je vous assure est une belle chose vraiment vous aimez fort cette couleur de rose la ville est en hiver tout autre que les champs les charges à présent n'ont que trop de marchands on en peut approcher voilà les banalités de ce jeune homme mais enfin que t'en sembles je n'ai jamais connu d'homme qui lui ressemble ni qui mêle en discours tant de diversité et Chrysante lui répond évidemment il est nouveau venu des universités et un peu plus loin un peu plus tard il va essayer de parler d'amour et il va adopter un langage qui est un langage complètement un langage qui est complètement extérieur et artificiel Chrysante la mère donc demande à un domestique géronte qui est l'agent de Florange si les choses vont bien alors que dit-il de ma fille ah madame il l'adore il n'a point encore vu de miracle pareil ses yeux à son avis sont autant de soleil l'enflure de son sein un double petit monde c'est le seul ornement de la machine ronde l'amour à ses regards allume son flambeau et souvent pour la voir il ôte son bandeau Diane n'eut jamais une si belle taille auprès d'elle Vénus ne serait rien qui vaille ce ne sont rien que lisses et roses que son teint enfin de ses beautés il est si fort atteint Chrysante atteint à mon ami ce sont des rêveries il s'en moque en disant de telles niaiseries alors nous avons ici un autre discours c'est le discours de la le discours de la banalité du de la banalité du langage parisien et nous avons entre les deux entre les deux amis Philiste et Alcidon nous avons une déclaration qu'il faut que je retrouve qui est très remarquable à propos du langage justement et du langage parisien Alcidon et Philiste alors que la trahison d'Alcidon est déjà bien avancée Alcidon et Philiste se retrouvent et Alcidon veut se fâcher contre Philiste parce que il lui reproche de laisser sa soeur épouser ce Florange alors qu'en principe il est fiancé avec elle et justement Philiste est un tel ami qu'il va faire tout ce qu'il va pouvoir jusqu'à la fin pour lui conserver sa pour lui conserver sa foi et sa fidélité il faudra vraiment qu'il soit que tout le monde lui dise que c'est un traître pour qu'il réussisse à comprendre cela Alcidon je rêvais que le monde en l'âme ne vaut rien au moins pour la plupart que le siècle où nous sommes a bien dissimulé mais la vertu des hommes que le siècle où nous sommes a bien dissimulé mais la vertu des hommes c'est à dire que le siècle où nous sommes le monde où nous vivons et le moment où nous sommes fait que pour réussir et pour être approuvé il faut être capable de bien dissimuler c'est à dire le contraire de l'idéal de la noblesse ancienne il faut être capable de mentir ou au moins de taire ses sentiments à bien dissimuler mais la vertu des hommes qu'à grand peine deux mots se peuvent échapper sans quelque double sens afin de nous tromper et que souvent de bouche un dessin se propose cependant que l'esprit songe à tout autre chose et lui est évidemment l'exemple par excellence de cette tromperie de ce langage à double ou à triple sens philiste et cela t'affligeait laissons courir le temps et malgré les abus vivons toujours contents le monde est un chaos et son désordre excède tout ce qu'on y voudrait apporter de remède n'ayons l'oeil cher ami que sur nos actions aussi bien s'offenser de ces corruptions à des gens comme nous ce n'est qu'une folie or pour te retirer de la mélancolie je te veux faire part de mes contentements si l'on peut en amour s'assurer au serment dans trois jours au plus tard par un bonheur étrange clarisse étaphiliste et évidemment cela va déclencher une crise de jalousie de la part d'Alcidon alors il y a évidemment dans ce dialogue il y a quelque chose qui est tout à fait remarquable d'abord l'idée que dans la société à grand peine deux mots se peuvent échapper sans quelques doubles sens afin de nous tromper c'est à dire que le langage est en général menteur et menteur de toutes sortes de façons et qu'il va falloir évidemment s'arranger pour trouver des moyens de défaire ces mensonges le théâtre est un mensonge le théâtre est une illusion mais nous savons que c'est une illusion qui peut être utilisée d'une façon homéopathique si vous voulez c'est à dire c'est une illusion qui peut nous défaire des autres illusions ça peut être ça peut être une illusion contre l'illusion de même que lorsqu'on se trouve devant un traître il faut le trahir et bien de même quand on se trouve dans un monde d'illusions on va mettre au point des illusions qui vont nous permettre de retrouver peu à peu au moins quelques vérités alors nous savons bien que le théâtre ainsi est une médecine nous avons bien vu cela chez Molière à quel point le théâtre était une thérapeutique et bien chez Corneille le théâtre est une thérapeutique du mensonge c'est une thérapeutique de ce malheur du langage on ne sait plus ce qu'on dit on ne comprend plus ce qu'on dit il faut réaliser des dispositifs tels mettre sur scène des situations telles que le langage réussisse à s'éclaircir et à la fin de la pièce il y a un certain nombre de choses enfin qui vont être éclaircies que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur au fond c'est secondaire et c'est pourquoi chez Corneille et c'est ça qui surprend tellement les gens du 18ème siècle par la suite chez Corneille la différence entre comédie et tragédie est quelque chose de tout à fait superficiel et qu'il y a ainsi pour lui toutes sortes d'intermédiaires comme tragicomédie ou comédie héroïque et qu'au cours des éditions il va changer Clitendre que nous avons vu hier et bien s'appelle d'abord tragicomédie et puis ensuite il l'appellera tragédie et de même il y a des incertitudes qui nous troublent comme ça sur la façon dont il utilise ces termes qui pour les classiques qui vont le suivre sont des termes qui sont absolument antinomiques il ne peut pas y avoir quelque chose qui soit à la fois comédie ou tragédie tandis que chez Corneille tout est à la fois comédie et tragédie et dans toutes les dernières tragédies il y a des scènes qui sont tout à fait des scènes de comédie ce sont des scènes de comédie où le rire naturellement ne peut pas se déclencher vraiment puisque ce sont de grands personnages on ne peut pas en rire vraiment et d'autre part derrière ces scènes de comédie il y a des menaces considérables qui sont là et des menaces qui sont là pour toute une société c'est donc un rire au milieu au milieu de la guerre des massacres des troubles mais vous voyez que ça correspond tout à fait à cette position que nous avons là et qui est expliquée par Philiste le monde est un chaos ça c'est voilà quelque chose une déclaration qui est tout à fait extraordinaire au 17ème siècle voilà un de nos grands classiques personne tout le monde a heureusement oublié qu'il a pu dire une chose pareille et surtout que c'est le personnage le plus sympathique de la pièce qui dit une chose pareille qui dit le monde est un chaos le monde est un chaos et son désordre excède tout ce qu'on y voudrait apporter de remède voilà un pessimisme extraordinaire c'est à dire qu'il y a dans le monde un désordre tel que quels que soient nos efforts il y aura toujours du désordre il y aura toujours quelque chose qui débordera et vous voyez c'est lié à ce que je vous disais lors de la première séance à la façon que Corneille a de concevoir l'histoire évidemment comme tous les autres comme tous les autres des écrivains classiques l'Empire romain est la référence absolue mais l'Empire romain chez lui a des bords il y a autre chose autour de l'Empire romain il y a des perses des partes des espagnols des numides etc l'Empire romain n'est pas la lumière absolue il n'y a pas l'Empire romain d'une part et des ténèbres extérieures et vagues non il y a l'Empire romain que nous connaissons et d'autres empires que nous connaissons beaucoup moins bien et il y a de la liaison entre tout cela et il est vain d'essayer d'apporter disons d'installer le règne absolu de la lumière parce que la lumière est trop menacée le monde est un chaos et son désordre excède tout ce qu'on y voudrait apporter de remède et naturellement il faut y apporter tout le remède possible et il faut commencer par éclaircir la situation chaotique que l'on trouve en soi cette situation chaotique c'est les contradictions qui sont entre nos puissances ces puissances ces diverses puissances auxquelles s'adressent les personnages dans leur monologue lorsqu'ils s'adressent par exemple aux souvenirs ou bien aux sentiments filiaux etc. comme si c'était véritablement des personnages et des personnages qui se battent à l'intérieur non pas de leur inconscience mais même de leur conscience alors il faut essayer de mettre de l'ordre là et puis il faut essayer d'introduire la clarté autour la bourgeoisie ne peut pas introduire beaucoup de clarté autour de soi aussi bien s'offenser de ces corruptions à des gens comme nous ce n'est qu'une folie c'est les nobles qui doivent évidemment s'arranger pour apporter le plus de remèdes possible au désordre mais pour cela il faut évidemment commencer par apporter du remède dans les environs et puis à l'intérieur alors ce trouble du langage est lié à quelque chose qui est très important dans la poésie baroque et l'esthétique baroque Corneille nous dit dans son examen que dans cette pièce il y a moins de pointes que dans Mélite et le style n'est pas plus élevé ici que dans Mélite mais il est plus net et plus dégagé des pointes dont l'autre est semé qui ne sont à en bien parler que de fausses lumières dont le brillant marque bien quelques vivacités d'esprit mais sans aucune solidité de raisonnement et vous vous souvenez dans Clitendre dans l'examen de Clitendre il parle des pointes et il dit que cela a été ce n'est plus de mode ça on a banni cela du théâtre et que c'est peut-être un peu dommage la pointe est un aspect essentiel de la poésie baroque et de l'esthétique baroque qu'est-ce que c'est qu'une pointe c'est un moment où le langage se contredit lui-même et vous voyez c'est un moment où le langage avoue son inadéquation la poésie mystique on peut dire la grande poésie mystique pensez par exemple à Saint Jean de la Croix peut être considérée comme faite entièrement de pointes ou de paradoxes un jour qui n'est pas un jour une nuit qui n'est pas une nuit chez Saint Jean de la Croix naturellement naturellement ceci est la traduction l'expression d'une expérience extraordinairement forte et Corneille nous dirait c'est la marque d'une solidité de raisonnement mais il y a des moments où telle figure de rhétorique devient à la mode par exemple il y a quelques années en France ce qui était à la mode c'était de faire des calembours ou des anagrammes bon si on lit même certains très bons auteurs prenant par exemple Jacques Derrida il y a des pages où l'on voit dégringoler des calembours et des calembours qui ne sont pas toujours malheureusement qui ne marquent pas toujours une solidité de raisonnement et aujourd'hui ces avalanches de calembours ont quelque chose qui est déjà démodé et bien au 17ème siècle la pointe est devenue a été tellement à la mode elle s'est tellement répandue qu'elle s'est rapidement démodée vous avez un exemple de pointe tout à fait classique de pointe démodée chez Molière avec le sonnet doronte nous avons une pointe caractéristique et c'est ainsi qu'on désespère alors qu'on espère toujours alors vous voyez ce n'est la pointe donc c'est un moment où le langage se choque contre lui-même où nous avons une contradiction apparente cette contradiction apparente peut venir simplement d'un disons d'un mal d'un malentendu grossier on prend un mot dans deux sens différents et tout le monde sait bien que ce sont des sens différents et cela donne donc l'apparence d'une pointe sans que ce soit une véritable pointe la véritable pointe c'est le moment où le langage donc entre en contradiction avec lui-même et c'est donc l'expression de ce qu'on pourrait appeler des situations limites des moments où l'on ne peut plus parler on arrive à la limite du langage pour que ce soit sérieux naturellement il faut que cela repose sur un raisonnement solide ou une expérience extrêmement approfondie alors ce qui est le plus sérieux possible chez saint jean de la croix n'est plus sérieux du tout chez oronte dans les poètes baroques dans tous les poètes du début du 17e siècle que ce soit dans les sonnets de shakespeare ou que ce soit chez john don ou que ce soit dans les grands poètes espagnols chez gongora par exemple ou même chez garcey lasso chez tous ces poètes ou dans les poètes italiens de l'époque nous avons énormément de pointes les poèmes on peut dire sont construits autour de pointes de ce genre et dans les premières pièces de corneille nous avons ainsi des pointes abondantes et des pointes abondantes en particulier dans les moments où les amoureux vont nous raconter leurs problèmes l'amour en effet est un moment où l'on va se trouver devant des contradictions extrêmement difficiles à résoudre et le langage va exprimer cela mais on peut dire que plus les pointes sont rares comme pour beaucoup d'autres figures de rhétorique plus la pointe est rare à l'intérieur d'un ensemble et bien plus elle est capable de faire de l'effet et nous allons trouver chez corneille des pointes jusqu'à la fin l'esthétique baroque donc et l'esthétique du jeune corneille mais corneille va si vous voulez se méfier de la façon dont cette esthétique se dégrade et il va en retirer simplement ce qu'il y a de plus sérieux nous avons en ce qui concerne ce problème rhétorique particulier le même nous assisterons au même travail de concentration que pour tous les aspects de son talent comme nous avons vu que cet art du paysage qu'il y a dans Clitendre va être presque complètement refoulé il va n'apparaître que dans quelques expressions mais alors d'une force extraordinaire et bien de même les pointes qui vont rester après les comédies à partir du CID où elles sont encore très nombreuses mais je vous dis nous en trouverons jusqu'à la fin les pointes alors vont chaque fois avoir une importance considérable voilà et bien la semaine prochaine nous continuerons à explorer le Paris de Louis XIII Alors aujourd'hui donc nous allons parler d'une des la seconde des grandes pièces parisiennes de Corneille la galerie du palais ou l'ami rival la première chose évidemment que l'on remarque c'est le titre c'est l'étrangeté du titre il y a un autre il y a une autre comédie un peu plus tard la place royale qui a exactement le même genre de titre ce titre nous donne à la place d'un d'un personnage on peut dire que toutes les pièces de Corneille à l'exception de ces deux comédies et puis de l'illusion comique toutes les pièces de Corneille ont comme titre un personnage depuis Mélite Clitandre etc. jusqu'à Pulcherie sur Hena un personnage ou bien il y en a une qui est presque le titre d'un personnage la mort de Pompée nous avons trois pièces qui trois pièces de jeunesse qui ont un titre différent il y a l'illusion comique et puis il y a ces deux pièces qui ont comme titre des lieux parisiens la galerie du palais et la place royale cette idée de nommer un de nommer une comédie à partir d'un lieu n'est pas quelque chose d'absolument nouveau si l'on considère tout le théâtre européen je signale en particulier la comédie tout à fait remarquable de Ben Johnson en Angleterre qui s'appelle Bartholomew's Fair la foire de la Saint-Barthélemy mais Corneille n'a vraisemblablement rien connu du théâtre anglais Corneille nous le savons nous l'avons déjà vu et puis nous le reverrons beaucoup plus par la suite Corneille est passionné par la littérature espagnole il est passionné par les littératures antiques gré-latine et la littérature espagnole mais la littérature anglaise il ne la connaît pas du tout et presque aucun écrivain de la première moitié du 17e siècle ne connaît la littérature anglaise on peut même dire que pendant tout le 17e siècle on ignore la littérature anglaise en France et les lettres anglaises du jeune Voltaire au 18e siècle ça sera une grande découverte une grande révélation pourtant l'Angleterre était déjà un pays très important un pays qui était moins important au début du 17e que l'Espagne bien sûr mais tout de même un pays qui prenait de plus en plus d'importance surtout avec le début de ses colonies mais c'est un pays pour lequel en France il y a à l'époque un tabou et il y aura un tabou surtout à partir du moment où les Anglais se permettront de faire une chose absolument insensée où les Anglais auront une révolution et où les Anglais tueront le roi alors à ce moment-là bien que la reine d'Angleterre le roi même héritier soit réfugié en France ce sera un sujet tellement délicat tellement difficile qu'on ne pourra pas en parler au théâtre c'est quelque chose donc dont on se méfie beaucoup donc on ne peut pas dire que cela puisse venir de l'exemple de la littérature anglaise non cela vient de l'expérience parisienne de Corneille Corneille est un provincial il vient à Paris lorsque sa première pièce Mélite y a du succès et il commence là à se mêler au monde parisien mais tout en restant à Rouen où il a un travail d'avocat du roi devant le parlement de Rouen et Corneille est émerveillé par la ville de Paris la ville de Paris qui devient de plus en plus le centre de la France c'est toute la politique de Richelieu et puis ce sera toute la politique de Louis XIV et de Céline ses ministres la ville de Paris est en train de changer de visage la ville de Paris se modernise elle imite bien sûr un peu l'Espagne un peu l'Italie elle découvre des choses nouvelles et nous avons déjà vu avec la veuve l'importance que le fond parisien avait que la ville de Paris c'est en particulier un certain type de discours et un certain type de discours amoureux et la ville de Paris va se concentrer dans un certain nombre de lieux où Paris se montre certains aspects de Paris se montrent au début de l'examen que Corneille écrit des années plus tard il nous fait une remarque qui est tout à fait éclairante ce titre serait tout à fait irrégulier puisqu'il n'est fondé que sur le spectacle du premier acte où commence l'amour de Doriment pour Hippolyte s'il n'était autorisé par l'exemple des anciens qui étaient sans doute encore bien plus licencieux quand ils ne donnaient à leur tragédie que le nom des coeurs qui n'étaient que témoins de l'action comme les traquiniennes et les phéniciennes puis il continue l'Ajax même de Sophocle ne porte pas pour titre la mort d'Ajax qui est sa principale action mais Ajax porte fouet qui n'est que l'action du premier acte je ne parle point des nuées des guêpes et des grenouilles d'Aristophane ceci doit suffire pour montrer que les grecs nos premiers maîtres ne s'attachaient point à la principale action pour en faire porter le nom à leurs ouvrages et qu'ils ne gardaient aucune règle sur cet article j'ai donc pris ce titre de la galerie du palais parce que la promesse de ce spectacle extraordinaire est agréable pour sa naïveté ce qui veut dire là pour son caractère naturel et vérifiable c'est quelque chose que le public connaît déjà et peut aller voir donc la promesse de ce spectacle extraordinaire devait exciter vraisemblablement la curiosité des auditeurs alors la première chose remarquable là-dedans c'est que la galerie du palais c'est quelque chose qui est comparable pour corneille à ce qu'était le coeur pour les tragiques grecs c'est à dire un fond mais ce fond est un fond de langage la galerie du palais c'est un endroit où l'on entend un certain nombre de choses alors la foire de Saint-Barthélemy chez Ben Jonson c'est aussi un endroit où on entend un certain nombre de choses et la pièce de Ben Jonson est d'une modernité entre guillemets tout à fait extraordinaire beaucoup plus remarque beaucoup plus frappante que celle de Corneille la foire de Saint-Barthélemy de Ben Jonson c'est vraiment un des premiers modèles du Cromwell de Hugo qui lui l'a certainement lu en traduction là nous avons un spectacle marchand un peu comme dans une foire mais avec la différence que c'est une invention parisienne récente d'avoir une espèce de foire permanente et cette foire permanente est installée à l'intérieur d'un lieu juridique la galerie du palais cela veut dire en effet la galerie du palais de justice l'endroit où les commerçants sont réunis au palais de justice et quelles sortes de commerçants des commerçants qui vendent des objets de conversation des objets qui peuvent être des cadeaux et en particulier des cadeaux pour les dames ce ne sont pas des objets utilitaires à proprement parler ce sont des objets de luxe et des objets qui vont par conséquent pouvoir être utilisés dans des tractations amoureuses dans des stratégies amoureuses alors la galerie du palais c'est un lieu juridique il ne s'agit pas du tout du palais royal qui ne sera construit que plus tard il s'agit du palais de justice qui est l'ancien palais royal remplacé remplacé dans cet office par le palais du louvre et dans lequel s'installe de plus en plus tout l'arsenal de la justice française c'est si vous voulez le royaume des gens de loi c'est donc le royaume de la noblesse de robe et qui va se manifester par cet étalage là vous voyez que c'est un c'est un lieu qui a toutes sortes de toutes sortes de résonances dans l'histoire du 17ème siècle d'autre part c'est une galerie et que veut dire le mot galerie exactement à l'époque le mot galerie veut dire un endroit où l'on se promène et les gens riches aiment avoir des endroits où se promener les villes qui étaient devenus toutes petites au moment des invasions barbares vont peu à peu reprendre de l'importance à l'intérieur de leurs enceintes qu'elles vont déborder en faubourg et elles vont devenir de plus en plus grandes et donc il va y avoir un problème pour les exercices du corps les plus simples c'est pour pourquoi par exemple les anciens Genevois au 18ème siècle vont éprouver le besoin d'avoir des campagnes d'avoir des maisons à l'intérieur du canton de Genève pour pouvoir aller respirer parce que la ville elle-même était trop dense trop bruyante et trop polluée comme on dirait aujourd'hui c'est cet agrandissement de la ville qui va demander qui va exiger que l'on augmente les jardins les premiers jardins des villes sont dans les faubourgs c'est la liaison entre la ville et la campagne le long d'une rue de faubourg nous avons des bâtiments les uns contre les autres et chacun de ces bâtiments a des jardins qui s'en vont vers la campagne mais à mesure que la ville augmente et bien les jardins vont être pris à l'intérieur de la ville il sera de plus en plus difficile de garder des jardins et il faudra bientôt des jardins publics il y aura ce sera une grande marque de richesse que d'avoir des jardins et à défaut de jardins on peut avoir des promenades nous verrons dans dans Corneille par exemple que l'action du menteur se passe dans le jardin des tuileries mais nous avons le temps de revenir là on va donc creuser des espaces à l'intérieur de la ville il y aura la place royale l'actuelle place des Vosges que nous verrons la semaine prochaine il y a aussi cette galerie du palais Montaigne après être allé en Italie où il avait admiré des galeries et en particulier les galeries du Vatican la galerie les deux galeries des cartes de géographie que l'on était en train d'arranger de peindre lors de sa visite lorsque Montaigne rentre chez lui à côté de sa librairie son bureau bibliothèque dans sa tour Montaigne va s'aménager une petite galerie un peu en souvenir de l'Italie et il nous dit dans ses essais que tout lieu renfermé requiert un promenoir il faut pouvoir se dégourdir les jambes et bien la galerie du palais de justice c'est ce qu'on appelle aujourd'hui encore la salle des pas perdus c'est la plus grande salle de l'ancien palais de Saint Louis la salle des pas perdus le nom est tout à fait caractéristique un endroit où l'on peut passer son énervement en l'attente d'un procès d'une décision on peut passer son énervement en marchant de long en large c'est à l'intérieur de cette promenade que les autorités du palais de justice autorisent peu à peu la présence de marchands de même que près des églises et près de tous les lieux de pèlerinage les autorités ecclésiastiques autorisent la présence de marchands marchands de souvenirs et cela continue jusqu'à aujourd'hui là il y a des marchands d'objets de luxe qui font que les gens qui viennent à des procès ou les gens de la magistrature et ont besoin même des nobles mais oui ceux qui passent le plus normalement là ce sont les gens qui font partie de ce monde du droit de ce qu'on appelle déjà à cette époque-là la noblesse de robe dans sa partie la plus haute et puis ensuite tout ce qui est concerné par le droit or ceci devient à ce moment-là de plus en plus élégant et ainsi la galerie du palais c'est un miroir si vous voulez du Paris en transformation les boutiques qui sont là les boutiques quand je dis les boutiques c'est un peu trop il vaut mieux concevoir ça un peu sous le mode un peu sur le modèle des souks c'est-à-dire ce sont des éventaires qui sont là les uns à côté des autres et qui ne sont pas fermés ce qui fait d'ailleurs que les marchands sont tout à fait sont perpétuellement en rapport les uns avec les autres et que cet ensemble de marchands forme vraiment quelque chose comme un cœur antique chez Corneille il n'avait pas la possibilité dans le théâtre de son temps d'avoir un cœur nombreux par conséquent il résume le cœur des marchands du palais à trois personnages mais dont le choix est tout à fait caractéristique nous avons la lingère du palais le mercié du palais et le libraire du palais la lingère du palais vend surtout des dentelles et elle vend surtout des dentelles pour les dames nous verrons les dames ici venir dans la galerie du palais pour se choisir des poignets des collets etc le mercié lui a des objets de luxe pour hommes et à cette époque les hommes faisaient un grand un grand usage de parures et en particulier de rubans et si déjà chez Louis XIII les hommes étaient très enrubanés et bien au moment de Louis XIV ils le deviendront bien plus encore on n'en finira pas d'avoir des rubans mais ce qui est intéressant c'est de voir que le libraire est considéré tout à fait sur le même plan que la lingère et le mercié c'est à dire que le libraire pour Corneille nous propose des objets qui sont un peu de même sorte alors nous avons vu déjà avec la veuve qu'une des caractéristiques de Paris pour Corneille c'était que le langage de l'amour il était difficile il était perturbé parce que on en parle trop à Paris on en parle tout le temps et on en parle même si on ne l'éprouve pas il y a un malaise du langage amoureux et il faut se méfier de ce que l'on dit il faut chez Corneille il faut toujours se méfier de ce que l'on dit il y a du mensonge partout parce qu'il y a des menteurs mais il y a bien d'autres raisons de malentendus il y a du double sens partout alors à Paris on peut facilement parler d'amour parce qu'il y a des lieux communs sur l'amour qui traînent tout le temps vous vous souvenez il y a ce jeune homme que l'on ne voit pas dans la pièce la veuve mais qui va avoir des propos amoureux d'une insupportable banalité et bien la librairie va fournir toutes sortes de modèles pour ce langage amoureux et ce que vont le libraire ici ce sont surtout des textes avec lesquels on peut parler d'amour des textes qui vont être comme des morceaux de dentelles par exemple des recueils de sonnets ça sera la littérature comme dentelles ou comme nœud de ruban et la littérature naturellement a d'autres pouvoirs à toutes sortes d'autres choses mais vous comprenez bien qu'il y a toutes sortes de livres qu'on ne vend pas dans cette galerie du palais on ne vend pas les oeuvres des pères de l'église par exemple dans la galerie du palais non Corneille va nous décrire la suite disons l'étalage du libraire de la galerie du palais avec des recueils de poèmes des comédies et quelques pièces d'éloquence pour fournir des modèles pour d'autres discours que pour d'autres discours que le discours amoureux ainsi les gens qui veulent tous ces jeunes gens parisiens qui vont avoir des aventures amoureuses ou qui recherchent des aventures amoureuses vont se promener souvent dans cette galerie du palais pour avoir à leur disposition soit de quoi se parer soit de quoi faire des cadeaux soit de quoi pouvoir parler et les gens de la galerie vont regarder les marchands vont regarder leurs clients et les clients vont regarder les objets et vont avoir le temps de se regarder les uns les autres lorsqu'on se promène dans un jardin public ou dans la rue bien sûr on peut rencontrer une femme merveilleuse mais il est assez difficile de la suivre sans que cela se remarque à l'intérieur de la galerie du palais si une femme choisit de la dentelle cela peut prendre très longtemps aussi un jeune homme essaie de regarder les livres nouveaux cela peut prendre très longtemps et par conséquent les deux jeunes gens ont le temps de se voir ont le temps de s'examiner eux pensent à autre chose certes ils ont l'esprit occupé par autre chose mais les marchands les regardent et eux ont la possibilité donc de s'examiner la galerie du palais est donc un endroit par excellence où le coup de foudre peut se produire où l'on peut où la flamme peut commencer à s'embraser et dans cette pièce nous allons voir Corneille remarque à partir des livres et dans la discussion sur les livres nous décrire longuement la façon dont l'amour se produit nous avons là une pièce de psychologie amoureuse une sorte de traité de psychologie amoureuse comment l'amour peut-il se produire alors nous allons donc regarder ce passage dans les boutiques mais auparavant il y a un autre aspect dont je veux que je veux signaler c'est que il y a dans cette pièce un personnage d'une condition sociale spéciale très importante et Corneille qui se félicite déjà depuis Mélite d'avoir apporté une comédie d'un type nouveau qui est la comédie de la bonne société bourgeoise de la bourgeoisie qui est la frange de la bourgeoisie qui frôle la noblesse et qui se comporte dont les meilleurs éléments se comportent de la même façon que les nobles et bien Corneille va introduire un nouveau personnage qui est très important dans la société parisienne et qui était très important dans toute la société de l'époque c'est ce qu'il appelle la suivante et nous reverrons cette suivante dans la pièce suivante dans la pièce que nous verrons demain qu'est-ce que c'est qu'une suivante et la notion de suivante est très importante parce que c'est une clé pour certaines des pièces de Molière aussi à l'intérieur d'une famille au 17ème siècle d'une famille aisée donc la grande bourgeoisie et évidemment les familles nobles nous avons de la domesticité mais à l'intérieur une nombreuse domesticité mais à l'intérieur de cette domesticité nous avons toutes sortes de rangs la maison est un abrégé si vous voulez de la société si la maison est assez grande nous avons diverses professions à l'intérieur de cette maison et souvenez-vous par exemple de l'avare qui est tellement avare qu'il a le même valet comme cocher et comme cuisinier ce qui est considéré un maître Jacques ce qui est considéré comme quelque chose de tout à fait anormal chacun devrait avoir sa spécialité et coiffé par tout cela il y a l'intendant dans la vare c'est Valère qui est l'intendant et qui est un noble qui s'est caché par amour pour entrer dans le ménage d'Arpagon d'Arpagon alors nous avons les intendants et nous avons aussi autour de ils ont tout près des maîtres nous avons les suivantes la suivante c'est une femme qui a eu des malheurs une femme qui a eu des difficultés la suivante c'est une parente pauvre les grandes familles nobles ont des des suivantes et des pages les reines ont des des demoiselles de compagnie des des filles d'honneur etc et le mot suivante convient très bien pour ces jeunes filles en général de la haute noblesse qui viennent passer quelque temps dans le service du roi de même que si la reine a des suivantes le roi ou les grands nobles les nobles les plus importants ont des pages et les toute la noblesse au moyen âge et à la fin du moyen âge toute la noblesse a des écuyers et dans certaines des pièces de Corneille nous voyons que même la haute bourgeoisie à cette époque là s'efforce d'avoir des écuyers non seulement des intendants mais des gens qui sont là pour accompagner le maître de maison ou accompagner les jeunes les jeunes gens de la maison alors la suivante est une personne de la famille mais une parente pauvre une parente pauvre qui n'a pas beaucoup de fortune qui est seule n'est-ce pas qui n'a pas de mari et qui a besoin de la protection d'un maître de maison c'est quelquefois une veuve et dans cette pièce c'est une veuve en effet mais c'est une veuve qui est pauvre c'est une veuve qui a fait un mauvais mariage qui avait fait un mauvais mariage nous avons vu que la veuve la vraie veuve dans le théâtre du 17ème siècle c'est la femme qui est la plus libre de toute la société parce que c'est la seule qui peut disposer de sa main et de son bien tant qu'elle n'a jamais été mariée elle est sous la main de son père ou d'un oncle quand elle est mariée elle passe elle est délivrée si vous voulez de ses parents et elle passe sous la tutelle de son mari si elle devient veuve alors c'est elle qui décide mais pour qu'elle puisse vraiment décider il faut qu'elle ait quelque bien à l'intérieur de la bourgeoisie ici nous avons une suivante et c'est une donc l'apparente pauvre et l'apparente pauvre est quelqu'un qui est à mi-chemin entre les domestiques et les maîtres c'est quelqu'un disons c'est une bourgeoise qui fait certains services dans la maison elle est entretenue par la maison elle a tout le soutien de la maison et en récompense on lui demande un certain nombre de services vous voyez chez Molière vous retrouverez des personnages de suivantes il y a des personnages de suivantes qui s'opposent aux personnages des valets et soubrettes valets et soubrettes qui viennent de la campagne et la suivante a un langage qui est beaucoup plus proche de celui des maîtres et peut avoir une liberté tout à fait différente dans la pièce de Corneille que nous verrons demain la suivante cette ambiguïté de statut est très importante parce que nous aurons des amoureux des jeunes gens qui pourront être amoureux à la fois de la suivante et de sa maîtresse alors qu'un jeune homme bien constitué ne peut pas être vraiment amoureux d'une soubrette d'une rabouilleuse et d'une maîtresse il y a trop d'écarts entre les deux au contraire la suivante peut parler avec sa maîtresse et elle peut parler beaucoup mieux que les servantes proprement dites dans la suite les servantes vont prendre de plus en plus la teinture de la ville de Paris et chez Marivaux par exemple alors les servantes pourront très bien parler avec leur maîtresse et elles seront véritablement devenues des confidentes de leur maîtresse et nous voyons cette évolution se faire à l'intérieur du théâtre de Molière chez Corneille la suivante peut être une confidente de sa maîtresse et en même temps elle peut avoir des rapports très cordiaux de plein pied avec les domestiques Corneille à propos de ce personnage de la suivante nous dit quelque chose de très intéressant le personnage de Nouris qui est de la vieille comédie et nous avons vu dans Mélite et dans La Veuve nous avons vu chaque fois un personnage de Nouris et de Nouris traîtresse d'ailleurs le personnage de Nouris qui est de la vieille comédie et que le manque d'actrices sur nos théâtres y avait conservé jusqu'alors afin qu'un homme le pu représenté sous le masque se trouve ici métamorphosé en celui de suivante qu'une femme représente sur son visage vous voyez les nourrices et les vieilles femmes étaient représentées par des hommes et vous savez que dans le théâtre Elisabeth dans les pièces de Shakespeare les femmes étaient toujours représentées par des hommes en France il y a toujours eu des jeunes premières mais les femmes n'avaient pas envie les femmes que leur esprit aventureux attirait dans la carrière théâtrale n'avaient pas du tout envie de représenter des vieilles femmes elle voulait absolument pouvoir séduire et donc la vieille femme était représentée par un homme ici Corneille trouve un personnage intermédiaire qui permet d'avoir une séduction graduée dans cette nous nous trouvons là quelque chose qui nous rappelle tout ce que nous avons déjà vu sur la structure du théâtre cornelien et sur son goût de regarder de l'autre côté des coulisses de regarder de l'autre côté des murs et d'essayer d'introduire un certain nombre d'intermédiaires alors maintenant quelle est l'histoire de la galerie du palais sous titre l'ami rival nous avons un personnage Lisandre qui est depuis deux ans ça nous dit déjà quelque chose l'amant d'une femme et c'est l'idée et le mariage doit se faire tout naturellement la femme l'aime bien mais pas tellement et il a envie pour décider un peu pour animer la situation il présente cette femme à son ami Doriman et son ami Doriman rencontre à la galerie du palais une femme dont il devient d'un coup ou presque d'un coup amoureux et cette femme s'appelle Hippolyte et Hippolyte elle malheureusement est déjà amoureuse de Lisandre et c'est son ami intime mais nous savons déjà que si les amitiés sont passionnées chez Corneille les amitiés peuvent aussi recouvrir de la traîtrise ainsi Hippolyte va être traîtresse vis-à-vis de son ami Célidé et va essayer de lui faucher le jeune Lisandre qu'elle aime il va se produire ainsi un chassé croisé et les deux femmes bon Hippolyte aime beaucoup Lisandre et Célidé aime qui est son disons son amante officielle de ce Lisandre l'aime un peu et dès qu'elle voit Doriment qui lui Doriment devient amoureux de Hippolyte et bien elle regrette un peu sa fidélité à Lisandre et le fait qu'elle lui soit promise ainsi les deux femmes voudraient changer d'amant et pour essayer de les de les faire se déclarer les amants aussi et grâce à la complicité des serviteurs et de la suivante vont masquer leurs sentiments mais finalement tout s'arrangera alors voici la rencontre à l'intérieur de la galerie du palais c'est dans l'acte premier et ça commence à la scène 4 la lingère dit au libraire qui a son étalage à côté d'elle vous avez fort la presse à ce livre nouveau c'est pour vous faire riche le libraire on le trouve assez beau et c'est pour mon profit le meilleur qui se voit mais vous que vous vendez de ces toiles de soie la lingère de vrai bien que d'abord on en vendit fort peu à présent Dieu nous aime on y court comme au feu je n'en saurais fournir autant qu'on m'en demande elle s'y est mieux aussi que celle de Hollande découvre moins le phare dont un visage est peint et moins blanche elle donne un plus grand lustre au teint je perds bien à gagner de ce que ma boutique pour être trop étroite empêche ma pratique c'est à dire malheureusement maintenant je vends la soie comme des petits pains mais j'en vendrais bien plus si j'avais un étalage plus grand et malheureusement vous êtes trop près de moi je perds bien à gagner de ce que ma boutique pour être trop étroite empêche ma pratique à peine puis-je avoir deux chalons à la fois je veux changer de place avant qu'il soit à un mois j'aime mieux en payer le double et davantage et voir ma marchandise en plus bel étalage le libraire vous avez bien raison mais à ce que j'entends monsieur vous plaît-il voir quelques livres du temps et c'est d'Henri Man donc ami de Lisandre qu'on n'a pas encore vu qui apparaît montré-moi quelques-uns voici ceux de la mode voici ceux qui ont passé chez Pivot ôtez-moi cet auteur son nom seul m'incommode c'est un impertinent où je n'y connais rien ses oeuvres toutefois se vendent assez bien quantité d'ignorants que ne sont-je qu'à la rime monsieur voici deux dont on fait grande estime considérez ce trait on le trouve divin Doriment il n'est que mal traduit du cavalier marin sa veine au demeurant me semble assez hardie le cavalier marin c'est Marino un grand poète italien du début du du XVIIe siècle qui est disons le grand classique de la préciosité en Italie et qui a publié un livre qui s'appelle Adonné Adonis qui est le premier modèle si vous voulez de l'Adonis de La Fontaine le libraire ce fut son coup d'essai que cette comédie Doriment cela n'est pas tant mal pour un commencement la plupart de ses vers coulent fort doucement qu'il a de miniardise à décrire un visage vous voyez tout de suite l'utilisation qui peut être faite même de la comédie arrive Hippolyte c'est à dire cette femme dont Doriment va peu à peu devenir amoureux Madame montrez-nous quelques collets d'ouvrage c'est à dire quelques colles en dentelle la lingère je vais vous en montrer de toutes les façons Doriment au libraire ceci vaut mieux le voir que toutes vos chansons c'est à dire cette femme qui est là et il y a une indication par la suite qui nous montre qu'elle a un masque elle a un petit masque sur le visage pour se protéger du mauvais air que l'on rencontre dans les rues de Paris la lingère ouvrant une boîte voilà du point d'esprit de Gênes et d'Espagne Hippolyte ceci n'est guère bon qu'à des gens de campagne la lingère voyez bien s'il en est deux pareils dans Paris je veux perdre la boîte Floris qui est la suivante qui accompagne Hippolyte et qui essaie de la seconder dans son dessin d'enlever Lisandre à ses l'idées Floris on est souvent fort pris à ces sortes de points si l'on a quelques filles qui sachent à tout moment y repasser l'aiguille en moins de trois savons rien n'y tient presque plus il suffit de les laver trois fois et tout se déchire Hippolyte c'est-tu ici qu'en dis-tu Floris l'ouvrage en est confus bien que l'invention de près soit assez belle voilà bien votre fait n'était que la dentelle et forma la sortie avec le passement cet autre n'a de beau que le couronnement la lingère si vous pouvez avoir trois jours de patience il m'en vient mais qui sont dans la même excellence Floris il vaudrait mieux attendre nous verrons par la suite que cette Floris a avantage à ce que sa maîtresse attende en effet elle va pouvoir faire un arrangement avec la un peu plus tard elle va pouvoir faire un arrangement avec la lingère en promettant à la lingère de lui faire acheter de faire acheter par sa maîtresse des collets qui vont venir elle obtiendra pour elle-même des ornements de dentelles pour rien il vaudrait mieux attendre et bien nous attendrons dites nous au plus tard quel jour nous reviendrons mercredi j'en attends de certaines nouvelles cependant vous faut-il quelques autres dentelles j'en ai ce qu'il m'en faut pour ma provision le libraire à qui Doriment avait parlé à l'oreille tandis qu'Hippolyte voyait des ouvrages et vous devinez ce que Doriment a dit au libraire il lui a demandé est-ce que vous connaissez cette merveilleuse personne lui répond j'en vais subtilement prendre l'occasion la connais-tu voisine la lingère oui quelque peu de vue quant au reste elle m'est tout à fait inconnue ici Doriment tire Cléante au milieu du théâtre elle lui parle à l'oreille et Cléante est désignée par Corneille comme écuyé de Doriment c'est-à-dire ce qui montre bien que Doriment qui est un bourgeois mais de meilleur la meilleure bourgeoisie essaie de vivre comme un noble ce cavalier sans doute y trouve plus d'appas et c'est la lingère qui parle ce cavalier sans doute y trouve plus d'appas que dans tous vos auteurs Cléante répond à Doriment je n'y manquerai pas à me renseigner bien sûr sur cette personne Doriment si tu ne me vois là je serai dans la salle il s'en retourne sur la boutique du libraire et prend un livre je connais celui-ci sa veine est fort égale il ne fait point de verre qu'on ne trouve charmant mais on ne parle plus qu'on fasse de roman j'ai vu que notre peuple en était idolâtre le libraire la mode est à présent des pièces de théâtre Doriment devrait chacun s'en pique et tel y met la main qui n'eut jamais l'esprit d'ajuster un quatrain et arrive ici l'isambre donc amie intime de Doriment amie et nous avons vu que l'amitié chez Corneille était une passion et c'est une passion qui passe juste après l'amour et les amis donc tout naturellement ça c'est un point qui est très important pour comprendre le théâtre de Corneille les amis tout naturellement sont des gens qui se ressemblent on est amis si l'on se ressemble si l'on se ressemble au moins à l'extérieur parce qu'il peut y avoir de la traîtrise et quelquefois l'esprit ne répond pas au visage et donc quelqu'un qui peut avoir l'air très bien peut se révéler un lâche un traître etc mais les amis se rassemblent disons dans une sympathie mutuelle c'est soi-même en quelque sorte que l'on aime dans l'autre et l'ami est un frère qui vous êtes que l'on trouve dans la société le frère devrait être l'ami par excellence la fraternité c'est une amitié naturelle et qui a donc une force considérable mais même à l'intérieur de la nature au sens du 17ème siècle il peut y avoir des choses trappes des malentendus et donc des frères peuvent être des frères ennemis et nous verrons dans le théâtre tragique de Corneille à quel point la nature peut nous peut nous faire des pièges à quel point donc des personnages d'une même famille peuvent ne pas avoir les uns pour les autres les sentiments que naturellement ils devraient avoir alors les frères sont des amis naturels les amis sont des frères choisis ce sont des frères choisis et ils sont choisis par la ressemblance la relation qu'il peut y avoir entre un maître et un serviteur est tout à fait différente ou entre une maîtresse et une suivante ou une soubrette est tout à fait différente il y a là une relation de complémentarité et la relation entre les hommes et les femmes est aussi une relation de complémentarité tandis que la relation de l'amitié ça c'est une relation qui est dans la ressemblance ceci est très important parce qu'il est normal que deux amis aiment la même femme deux amis qui se ressemblent tout naturellement doivent aimer des femmes qui se ressemblent et s'il ne se trouve pas deux femmes qui se ressemblent sur le terrain si vous voulez donc il est normal que les deux aiment la même femme la même femme mais l'amour est quelque chose qui dans l'éthique cornelienne ou l'éthique du 17ème siècle français passe avant l'amitié et c'est un acte c'est un acte de grande noblesse lorsqu'un ami sait que son ami est amoureux d'une femme de lui laisser la place mais bien sûr il y a de faux amis ici Lysandre et Doriman vont être de vrais amis et finalement tout le monde va chacun va réussir à avoir la femme qui lui convient mais ceci à travers toutes sortes de malentendus Lysandre arrive donc dans la galerie du palais voit Doriman et il est en train de regarder un livre je te prends sur le livre et bien quand veux-tu dire tant d'excellents esprits qui se mêlent d'écrire valent bien qu'on leur donne une heure de loisir y trouves-tu toujours une heure de plaisir beaucoup font bien des vers mais peu la Normandie ton goût mais peu la comédie pardon ton goût je m'en assure répond Doriman et pour la Normandie et la Normandie ici ça veut dire dans le contexte de ces années-là ça veut dire Corneille c'est le jeune Corneille le Normand qui a fait Mélite la veuve etc. et qui commence à être à la mode Lysandre sans rien spécifier peu mérite le voir peu mérite le voir c'est-à-dire peu de pièces de théâtre mérite qu'on aille les voir beaucoup dont l'entreprise excède le pouvoir veulent parler d'amour sans aucune pratique c'est-à-dire que dans la comédie la plupart du temps on ne sait pas parler d'amour pourquoi ne sait-on pas parler d'amour pour Lysandre dans la comédie qui manifestement lui non plus ne sait pas bien parler d'amour puisqu'il est amoureux transi depuis déjà deux ans comme beaucoup de ces amoureux des comédies de Corneille vous voyez nous avons l'opposition entre un amoureux de longue date et puis un autre qui s'enflamme dans le théâtre on voit soit des tragédies où on a des rois et des reines qui parlent dans un grand style magnifique mais ce n'est pas du tout celui de tous les jours ou bien il y a des comédies avec de la farce et ce n'est pas non plus ce qui peut nous être utile pour nos entreprises amoureuses alors que le théâtre de Corneille va donner des exemples de discours amoureux qui vont être ceux qui conviennent au public même à ce public qui va aussi dans la galerie du palais pour acheter les cadeaux qu'il faut et nous aurons une opposition entre ce qu'on trouve dans les livres de Sonnais qui sont des textes cadeaux si vous voulez et ça c'est très intéressant pour comprendre ce qu'est la poésie au début du XVIIe siècle nous avons des textes bijoux des textes dentelles des textes cadeaux des textes qui sont l'équivalent d'une boîte de chocolat suisse si vous voulez avec des donc des ornements d'un certain type ce sont des cadeaux que l'on peut donner à une femme un Sonnais c'est un cadeau que l'on peut donner à une femme rappelez-vous dans Mélite nous avons vu un des personnages qui fait un Sonnais tout à fait dans le goût du temps et il le fait en principe pour que son amie le donne à celle qu'il aime nous avons donc d'une part les textes cadeaux et d'autre part nous avons les textes qui peuvent servir dans la vie courante et il y a toutes sortes de discours qui peuvent servir dans toutes sortes d'occasions il y a des modèles de dialogue dont les amoureux vont pouvoir se servir alors le temps a passé malheureusement et la prochaine fois nous continuerons d'approfondir ces questions mais dans une autre pièce justement dans cette suivante aujourd'hui donc nous allons nous concentrer un peu sur la pièce de Molière qui s'appelle la suivante ce personnage de suivante dont nous avons parlé la dernière fois apparaît donc apparaît d'abord dans la galerie du palais et maintenant ça va devenir un personnage central ce personnage je vous le rappelle c'est une femme une personne de la famille qui est accueillie c'est une parente pauvre comme on dira au 19ème siècle la parente pauvre qui fait partie de la maisonnée et qui a un rôle intermédiaire entre les maîtres et les valets et qui dans une maison bourgeoise peut jouer le rôle un peu d'une des des compagnes des dames d'honneur des reines des duchesses etc alors ce personnage dans cette pièce-ci va jouer le rôle suivant elle va elle va servir en quelque sorte de marche-pied par rapport à l'amour de sa maîtresse elle a une jeune maîtresse qui elle la suivante s'appelle Amarante elle a une jeune maîtresse qui s'appelle Daphnis et cette Amarante évidemment cherche à sortir de sa condition subalterne et un des meilleurs moyens pour elle c'est de réussir à se marier nous avons vu déjà que la femme au 17ème siècle est en position juridique subalterne à tous égards et que la seule femme qui est véritablement sa liberté c'est la veuve encore faut-il que cette veuve ait du bien si si cette personne a fait si non seulement elle a le malheur d'être veuve mais le malheur d'avoir fait un mauvais mariage sur le plan financier et bien dans la bourgeoisie surtout dans la haute bourgeoisie il ne lui reste plus qu'à devenir suivante si elle a fait un bon mariage même si elle a épousé un vieux qu'elle déteste mais si elle a réussi à enterrer un premier mari qui avait du bien alors elle a conquis sa liberté et elle va pouvoir choisir ses amants et elle va pouvoir choisir un nouveau mari alors ici nous avons une suivante nous ne savons pas si elle a été mariée dans la galerie du palais la suivante qui intervient nous savons à un moment donné qu'elle a été mariée c'est une veuve donc mais c'est une veuve pauvre puisqu'elle est suivante ici nous ne savons pas si elle est mariée si elle a été mariée de toute façon elle est déjà nettement plus âgée que la jeune fille qu'elle accompagne et donc elle va essayer de sortir de sa situation subalterne en attirant des jeunes gens intéressants et si possible des jeunes gens qui est un peu de bien c'est donc une suivante qui est aguicheuse et cela va marcher au début de la pièce elle a attiré un jeune homme qui s'appelle Théante jeune homme apparemment bien mais qui se révélera de plus en plus médiocre à mesure de la pièce et ce jeune homme apparemment bien est tombé amoureux de cette Amarante mais lorsqu'il s'est mis à la mieux connaître il a bien compris la situation il a bien compris qu'Amarante était la suivante de Daphnisse et donc il préfère faire passer son amour d'Amarante à Daphnisse parce que c'est beaucoup mieux les deux personnes rappelons-nous les deux personnes sont du même sang sont de la même famille sont du même sang et par conséquent elles peuvent se ressembler le glissement amoureux de l'une à l'autre n'est donc pas du tout invraisemblable et Théante donc qui n'est pas très solide qui n'est pas très ferme comme dit Corneille a promis son amour à Amarante mais désire se marier avec Daphnisse qui d'ailleurs est encore plus jolie et il voudrait bien trouver quelqu'un qui le remplace auprès d'Amarante pour ne pas avoir trop le sentiment d'être infidèle alors ce jeune Théante qui a donc de la prestance qui a bonne apparence a des amis des amis qui lui ressemblent extérieurement et nous savons à quel point l'amitié est une passion chez Corneille parmi ses amis bon nous voyons plusieurs amis dans la pièce mais parmi ses amis il y en a un dont il se dit celui-là serait assez bon pour me débarrasser subtilement d'Amarante cet ami et il est précisé dans la pièce que Théante et cet ami Floram ont le même bien c'est à dire qu'ils ont la même situation de fortune laquelle situation de fortune est inférieure à celle de Daphnisse et le père de Daphnisse voudrait au début de la pièce arranger un mariage avec un autre jeune homme qui s'appelle Clarimont et qui lui a plus de fortune que Daphnisse le bon mariage pour Daphnisse du point de vue bourgeois c'est évidemment le mariage de Clarimont et le bon mariage pour Théante ce serait d'épouser Daphnisse le bon mariage pour Floram aussi puisqu'il a la même situation financière alors Théante au début de la pièce raconte à un autre ami qui s'appelle Damon raconte sa stratégie et dit voilà je me suis arrangé pour faire se rencontrer Daphnisse et Floram parce que Floram est quelqu'un qui sait très bien parler aux femmes et qui prétend être indifférent ce thème de l'indifférence nous l'avons déjà rencontré si vous vous en souvenez nous l'avons rencontré avec la première comédie de Molière avec Mélite nous avons vu un dialogue entre deux amis dont l'un est pour être amoureux et être amoureux l'autre est pour l'indifférence pour se promener de femme en femme essayer ses discours jouir si vous voulez de la fleur de l'effleurement des femmes mais sans se laisser comme on dit ou comme dit Corneille comme on dit à l'époque comme dit Corneille sans se laisser arrêter et on peut très bien comprendre cela le jeune homme doit s'exercer au discours amoureux et à certaines pratiques amoureuses mais il ne doit pas s'arrêter avant d'avoir fait un bon mariage dans la noblesse le bon mariage vous le savez consistera à réunir des titres et dans la haute bourgeoisie le bon mariage consistera à réunir des biens chez Corneille avant l'amour il y a un état si vous voulez que je peux appeler pré-amoureux un état d'indifférence pré-amoureuse dans laquelle le jeune homme regarde les femmes regarde les jeunes filles va se laisser disons on va essayer d'une façon tout à fait provisoire des amours il va passer d'une femme à une autre il va papillonner si vous voulez et ce papillonnement lui sert à essayer ses sentiments et à essayer son langage sentimental on pourrait dire en prenant le titre de Flaubert c'est une éducation sentimentale qui doit se produire à ce stade de l'indifférence et les jeunes gens qui ont le plus de tête et le plus de cœur sont ceux qui ont bien pratiqué ce stade de l'indifférence et dans les comédies de Corneille on peut voir que ce sont les jeunes gens qui ont pratiqué ce stade de l'indifférence qui tout d'un coup vont s'enflammer mais s'enflammer en profondeur vont être saisis par le coup de foudre exactement comme dans l'histoire de Mélide dans la première comédie de Corneille à ce moment là leur cœur est arrêté ils savent de quoi il s'agit au moment au moment où le cœur est arrêté et le cœur est arrêté en général par les yeux ce sont les yeux de la femme qui vont méduser si vous voulez le jeune homme et l'arrêter à partir de ce moment là le jeune homme est libre et on peut trouver dans l'étude que Corneille fait de l'amour on peut trouver des parallèles avec toutes les toutes les querelles toutes les discussions du 17ème siècle sur la liberté sur la grâce sur la nécessité etc. le jeune homme a un moment de liberté au moment où une femme l'arrête et là il peut décider d'aller dans ce sens là où il peut décider de lutter contre son amour si son amour lui fait faire des folies par la suite il en est toujours responsable parce qu'il y a toujours un moment où il l'a accepté vous voyez les discussions sur le problème de la grâce touchent tout à fait ces problèmes là alors le jeune homme surtout celui qui est passé par l'école de l'indifférence est capable ainsi de jouer avec ses sentiments de les mener jusqu'à un stade il va se laisser enchaîner selon les métaphores de l'époque il est arrêté d'abord et puis ensuite il va essayer d'enchaîner ce regard qu'il a arrêté et ce faisant il va s'enchaîner lui-même au bout d'un certain temps naturellement il est très difficile de revenir en arrière au bout d'un certain temps le sentiment amoureux s'est installé et si le jeune homme est de bonne qualité il sera constant à partir de ce moment là en ce qui concerne la femme la femme elle se laisse regarder une femme de condition une femme de la bonne société doit d'abord se laisser regarder elle regarde bien sûr aussi un peu mais il ne faut pas que cela se voit trop la jeune femme doit se montrer comme soumise à ses parents et soumise à ses parents avant tout pour cette question fondamentale de son mariage naturellement si elle est fine elle va réussir à orienter considérablement le choix de ses parents mais au début il ne faut pas qu'elle montre qu'elle cherche elle doit se laisser chercher et ensuite elle doit cacher son amour le plus longtemps possible elle doit accepter les hommages de celui qui devient de plus en plus amoureux d'elle et elle doit essayer de contenir son amour jusqu'au moment où l'autorisation paternelle lui permet alors de s'exprimer et de s'exprimer même en public et pour la femme aussi bien sûr il y a un moment où c'est si vous voulez le moment du coup de foudre le moment de où l'on s'enflamme et bien ce moment est chez Corneille un moment réciproque le regard des deux jeunes gens dont l'un est déjà en état de quête amoureuse ils sont tous les deux en état de quête amoureuse mais il y en a un qui est déjà à la chasse comme ça à la chasse dans une chasse papillonnante et bien il y a un moment où les deux jeunes gens s'enflamment et ils voient dans leurs yeux si vous voulez qu'ils sont l'un pour l'autre mais ils sont faits l'un pour l'autre mais leur raison leur tête ne va pas forcément être d'accord avec ce signal ils vont pouvoir dans certains cas lutter complètement pour refouler cela ou bien ils vont nourrir cette flamme peu à peu et ils vont la manifester et l'accepter ainsi la femme va reconnaître donc la qualité du jeune homme dans déjà dans un premier moment et puis ensuite elle va lui faire passer des épreuves si vous voulez elle va voir si son esprit correspond à ce qu'elle a vu dans ses yeux et c'est à dire en particulier la façon dont il parle et la façon dont il se conduit si tout se passe bien elle va laisser son amour croître mais il lui faut toujours surveiller les expressions de cet amour et cela est fort dangereux pour elle alors dans cette pièce la suivante nous allons très bien voir ces différents stades nous avons le stade donc de l'indifférence c'est le stade dans lequel se trouve Florham au moment où son amie Théante lui présente Amarante pour s'en débarrasser écoute dit Théante à son amie d'amont et tu verras si je suis maladroit tu sais comme Florham a tous les beaux visages fait par civilité toujours de fins hommages et fins hommages des hommages fictifs et sans avoir d'amour offrant partout des voeux tient pour manque d'esprit de véritable feu un jour qu'il se vantait de cette humeur étrange à qui chaque objet plaît et que pas un ne range que pas un arrête si vous voulez il reprochait à tous que leur peu de beauté lui laissait si longtemps garder sa liberté Florham dis-je alors ton âme indifférente ne tiendrait que fort peu contre mon amarrante Théante me dit-il il faudrait l'éprouver mais l'éprouvant peut-être on te ferait rêver mon feu qui ne serait que simple courtoisie la remplirait d'amour et toi de jalousie moi de jurer que non et lui de persister tant que pour cette épreuve il me fit protester que je lui céderai quelque temps ma maîtresse ainsi donc je l'y mène et par cette souplesse engageante amarrante et Florham au discours à se parler entre eux j'entretiens à loisir mes nouvelles amours c'est-à-dire maintenant je m'efforce de conquérir la maîtresse alors cette question du stade de l'indifférence qui est si importante dans ces comédies elle s'exprime admirablement dans une des poésies de jeunesse de Corneille une poésie qui est publiée dans les mélanges poétiques avec la première édition de Clétendre c'est-à-dire le premier livre que Corneille ait publié c'est une chanson vous verrez une chanson tout à fait exquise qui nous dépeint le jeune indifférent si je perds bien des maîtresses j'en fais encore plus souvent et mes vœux et mes promesses ne sont que feintes caresses et mes vœux et mes promesses ne sont jamais que du vent quand je vois un beau visage soudain je me fais de feu mais longtemps lui faire hommage ce n'est pas bien mon usage mais longtemps lui faire hommage ce n'est pas bien là mon jeu j'entre bien en complaisance tant que dure une heure ou deux mais en perdant sa présence adieu toute souvenance mais en perdant sa présence adieu soudain tous mes feux plus inconstants que la lune je ne veux jamais d'arrêt la blonde comme la brune en moins de rien m'importune la blonde comme la brune en moins de rien me déplait si je fais un peu de braise alors que l'humeur m'en prend qu'on me chasse ou qu'on me baise qu'on soit facile ou mauvaise qu'on me chasse ou qu'on me baise tout m'est fort indifférent mon usage est si commode on le trouve si charmant que qui ne suit ma méthode n'est pas bien un homme à la mode que qui ne suit ma méthode passe pour un allemand alors voilà donc la chanson de l'indifférence cornelienne et vous sentez bien que c'est quelque chose qui est à la mode et à la mode cela veut dire évidemment ici à la mode à Paris alors une fois une fois la flamme venue et bien la flamme va par toutes sortes de moyens pouvoir se développer il y a un passage de la galerie du palais qui nous explique très très bien ce développement progressif de la flamme c'est un peu disons comme de l'amour de Stendhal c'est dans la galerie du palais juste après les discussions sur les livres qui peuvent servir à la conversation amoureuse c'est la conversation entre Doriman et son amie Lisandre Lisandre qui te retient ici Doriman l'histoire en est plaisante tantôt comme j'étais dans le livre occupé tout proche on est venu choisir du point coupé qui c'est la question mais s'il faut s'en remettre à ce que mes regards à ce qu'à mes regards son masque a pu permettre je n'ai rien vu d'égal mon cléante la suit c'est son écuyé et ne reviendra point qu'il ne soit bien instruit quelle est sa qualité son nom et sa demeure Lisandre amie le coeur t'en dit c'est à dire je crois que tu es accroché Doriman nullement où je meurs où je meurs c'est un injuron si vous voulez distinguer nullement je t'assure voyant je ne sais quoi de rare en sa beauté j'ai voulu contenter ma curiosité Lisandre ta curiosité deviendra bientôt flamme c'est par là que l'amour se glisse dans une âme à la première vue un sujet qui nous plaît ne forme qu'un désir de savoir quel il est le sachant on en veut apprendre davantage voir si son entretien la façon dont on parle avec lui répond à son visage s'il est civil ou rude important ou charmeur éprouver son esprit connaître son humeur de là cet examen se tourne en complaisance on cherche si souvent le bien de sa présence qu'on en fait habitude et qu'au point d'en sortir quelques regrets commencent à se faire sentir on revient tout rêveur et notre âme blessée sans prendre garde à rien cajole sa pensée ayant rêvé le jour la nuit à tout propos on sent je ne sais quoi qui trouble le repos on souffre doucement l'illusion des songes notre esprit qui s'enflate adore leurs mensonges sans y trouver encore que des biens imparfaits qui le font aspirer aux solides effets là consiste à mon gré à son gré le bonheur de sa vie et le moindre l'art saint permis à son envie arrête le larron et le met dans les fers à partir de ce moment là l'amoureux est complètement fixé le désir diffus peu à peu se concentre à partir de ce regard mutuel et peu à peu il y a cette fixation qui se fait alors si l'on est de suffisante qualité une fois que la fixation est vraiment faite et qu'on l'a admise alors il faut être constant ferme il faut être amoureux jusqu'à jusqu'à la mort sauf si et si son amour si l'amour est traversé par des impossibilités alors il faut s'arranger pour l'arrêter à temps alors dans notre suivante Théante croit avoir s'être débarrassé d'Aramante en fixant quelque peu mais ça n'a pas besoin de le fixer très longtemps en fixant quelque peu le regard de Florham mais évidemment Théante comme dans Mélite c'est le même début le même point de départ Théante a introduit le loup dans la bergerie parce que Florham a commencé à s'entretenir avec Amarante mais il n'a pas pu ne pas voir à côté d'Amarante sa maîtresse et ainsi le regard a glissé de l'une à l'autre et comme la maîtresse Daphnis a une fortune plus grande que celle de nos deux complices qui vont devenir les deux ennemis et bien il est très difficile d'aller jusqu'à elle et la suivante va servir de marche-pied seulement elle ne veut pas être seulement un marche-pied elle va essayer de brouiller les cartes elle va essayer d'introduire toutes sortes de malentendus ainsi Florham a réussi à voir Daphnis et il est tombé amoureux de Daphnis et Damond explique à Cléante on t'abuse on t'abuse Téante il faut que je te dis que Florham est atteint de même maladie qu'il a dedans l'esprit même des cinq toits et que c'est à Daphnis qu'il veut donner sa foi à servir à Marante il met beaucoup d'études mais ce n'est qu'un prétexte à faire une habitude il accoutume incite à Daphnis à le voir et ménage un accès qu'il ne pouvait avoir sa richesse l'attire et sa beauté le blesse sa beauté donc lui entre à l'intérieur du coeur elle le passe en bien il l'égale en noblesse et cherche ambitieux par sa possession à relever l'éclat de son extraction il a peu de fortune et beaucoup de courage et hors cette espérance il hait le mariage vous voyez que bon Florham est d'abord indifférent il papillonne très sagement il évite le mariage mais là il a rencontré Daphnis et il va laisser sa flamme grandir parce que si jamais il y avait une possibilité de mariage là ce serait pour lui un excellent mariage et il va ainsi s'arranger disons en trahissant quelque peu son ami mais c'est son ami qui lui a demandé de devenir amoureux d'Amarante il va s'efforcer donc lui aussi de séduire Daphnis mais il a une bien meilleure position parce qu'il sait déjà que Daphnis le regarde et Daphnis va le regarder de plus en plus nous avons une de ces scènes classiques corneliennes maintenant pour nous ces scènes à double entendre où les mots ont un double sens où un des personnages surtout s'efforce de ne pas se mentir à lui-même tout en mentant à l'autre c'est à dire qu'il va décrire une situation de telle sorte que l'autre puisse se tromper mais que lui-même peut s'amuser d'abord dans cette tromperie et lui-même peut considérer qu'il est quand même relativement fidèle alors Théant et Florame Théant lui demande en se raillant et ton indifférence et Florame lui répond la conserver encore le moyen l'apparence je m'étais plus toujours d'aimer en mille lieux voyant une beauté mon coeur suivait mes yeux mais de quelques attraits que le ciel l'eut pourvu j'en perdais la mémoire aussitôt que la vue et bien que mes discours lui donnassent ma foi de retour au logis je me trouvais à moi cette façon d'aimer me semblait fort commode et maintenant encore je vivrais à ma mode mais l'objet d'Amarante est trop embarrassant ce n'est pas un visage à ne voir qu'en passant alors ici il y a une ambiguïté c'est dans l'expression l'objet d'Amarante en effet Théante veut s'arranger pour que non Florame veut s'arranger pour que Théante puisse continuer à croire qu'il est amoureux d'Amarante et il veut se dire à lui-même qu'il est amoureux de Daphnisse alors l'objet d'Amarante il ne faut pas comprendre que c'est Amarante elle-même non c'est quelque chose qui est relié à Amarante et donc c'est la maîtresse d'Amarante mais il y a un malentendu voulu et Théante donc va tomber dans le panneau ce n'est point un visage à ne voir qu'en passant un je ne sais quel charme auprès d'elle m'attache je ne la puis quitter que le jour ne se cache encore n'est-ce pas tout et vous voyez ce que nous avons vu dans la galerie du palais nous allons le revoir voici les progrès de la flamme encore n'est-ce pas tout une fois que le jour s'est caché son image me suit et me vient au lieu d'elle entretenir la nuit elle entre effrontément jusque dedans ma couche me redit ses propos me présente sa bouche Théante ou permets-moi de n'en plus approcher ou songe que mon coeur n'est pas fait d'un rocher permets-moi de ne plus approcher d'Amarante c'est fini notre petite comédie à tous les deux ou songe que mon coeur n'est pas fait d'un rocher ses beautés à la fin me rendraient infidèle et la conversation va se développer ainsi sur les deux points et à ce moment là va disons un peu plus tard va arriver Daphnis et Daphnis et Florham vont s'entretenir d'abord en présence d'Amarante et Daphnis ne veut pas évidemment manifester son amour autrement que par tous ces signes muets les regards les attitudes les sourires etc. mais là elle va manifester son amour d'une façon qui est très très amusante elle va manifester son amour en enlevant disons Amarante en demandant des services à Amarante Amarante voit Florham revenir que vous voilà soudain de retour en ces lieux Florham vous jugerez par là du pouvoir de vos yeux Amarante qui a déjà très bien compris que c'est Daphnis que Florham aime et qui va s'efforcer de créer des malentendus pour empêcher la réussite de l'amour de Florham il y a une circonstance extérieure qui va permettre la réussite inattendue miraculeuse si vous voulez de cet amour de Florham malgré la disparité l'inégalité des fortunes c'est que le père de Daphnis est amoureux fou de la sœur de Florham et une voisine va manigancer donc une sorte de contrat à trois parties vous aurez la sœur pourvu que le frère est votre fille ce qui permettra donc à tout le monde d'être content et il y a un moment où Florham ou Daphnis que seul un dieu pourrait nous rendre heureux et Florham qui sait déjà ce qui se passe lui dit oui ne vous inquiétez pas il y a un dieu qui est en train de s'en charger et ce dieu naturellement c'est l'amour mais là c'est l'amour du vieillard alors voici donc cette déclaration de Daphnis cette déclaration de Daphnis par élimination de la suivante à plusieurs reprises alors vous jugerez par là du pouvoir de vos yeux autre objet que mes yeux de vers nous vous attirent Florham autre objet que vos yeux ne causent mon martyr avec un double sens ça peut très bien s'interpréter dans le sens amoureux ou bien le martyr je voudrais bien ne plus vous voir aucun autre objet que vos yeux ne causent mon martyr Amarante votre martyr est donc votre martyr donc est de perdre avec moi un temps dont vous voulez faire un meilleur emploi et arrive Daphnis Amarante allez voir si dans la galerie ils ont bientôt tendu cette tapisserie ces gens là ne font rien si l'on a l'oeil sur eux vous voyez que la conversation des maîtres avec leurs suivantes et puis leurs ouvriers n'a presque pas changé depuis le 17ème siècle et Amarante est obligée de partir à cause de sa situation secondaire Daphnis je ronds pour quelque temps le discours de vos feux et elle fait semblant de croire que Florham est amoureux d'Amarante Florham n'appelez point des feux un peu de complaisance qui étouffe et que d'abord éteint votre présence d'abord ici veut dire immédiatement dès que vous êtes là je ne pense plus à Amarante Daphnis votre amour est trop fort et vos cœurs trop unis pour l'oublier soudain à la bord de Daphnis et vos civilités étant dans l'impossible vous rendent bien flatteurs mais non pas insensibles vous êtes extrêmement bien élevés mais quand même vous devez aimer Amarante Florham quoi que vous estimiez de ma civilité je ne me pique point d'insensibilité j'aime il n'est que trop vrai je brûle je soupire mais un plus haut sujet me tient sous son empire Daphnis le nom ne s'en dit point Florham je ris de ces amants dont l'important respect redouble les tourments et qui pour les cacher se faisant violence pensent fort avancés par un honteux silence pour moi j'ai toujours cru qu'un amour vertueux vous voyez c'est très important cette notion d'amour vertueux l'amour dont on a auquel on a consenti lorsqu'on a vu qu'il était qu'il était justifié et évidemment qu'il pouvait mener vers quelque chose alors pour moi j'ai toujours cru qu'un amour vertueux ne peut être blâmé bien que présomptueux j'avouerai donc mon feu quelque haut qu'il se monte et ma témérité ne me fait point de honte ce rare et haut sujet arrive Amarante tout est presque tendu Daphnis vous n'avez auprès d'eux guère de temps perdu Amarante ne leur servons de rien je m'en suis revenu Daphnis j'ai peur de m'enrumer au froid qui continue aller au cabinet me quérir un mouchoir le cabinet ça veut dire une armoire Amarante donnez-moi donc la clé Daphnis je l'aurai laissé chouard tâchez de la trouver elle part Daphnis j'ai cru que cette belle ne pouvait à propos se nommer devant elle qui recevant par là quelque espèce d'affront en aurait eu soudain la rougeur sur le front Florham sans affront je la quitte et lui préfère une autre dont le mérite égal le rend pareil au vôtre l'esprit et les attraits également puissants ne devraient de ma part avoir que des encens oui sa perfection comme la vôtre extrême n'a que de vous pareil en un mot c'est Daphnis moi-même je vois bien que c'est là que vous voulez venir non tant pour m'obliger comme pour me punir ma curiosité s'est rendue indiscrète à vous trop informer d'une flamme secrète le mot informer ici veut dire à vous demander des informations à vous trop demander de renseignements sur une flamme secrète mais bien qu'elle en reçoive un juste châtiment c'est la curiosité qui reçoit un juste châtiment vous pouviez me traiter un peu plus doucement sans me faire rougir il vous devait suffire de me taire l'objet dont vous aimez l'empire en nommer un au lieu qui ne vous touche pas n'est que faire un reproche à ce manque d'appât c'est une façon de lui dire non en réalité vous ne m'aimez pas vous dites ça encore par gentillesse et alors vous me faites vous me faites rougir de honte et Florham lui dit mais non c'est moi c'est moi qui ne vous mérite pas vu le peu que je suis vous dédaignez de croire une si malheureuse et si basse victoire mon coeur est un captif si peu digne de vous que vos yeux en voudraient désavouer leur coup c'est les yeux qui ont lancé des flèches si vous voulez dans les yeux de Florham et qui ont atteint son coeur qui ont blessé son coeur que vos yeux en voudraient désavouer leur coup ou peut-être mon sort me rend si misérable que ma témérité vous devient incroyable mais quoi que désormais il m'en puisse arriver je fais vous arrive à ma rente votre clé ne se saurait trouver bien donc à faute d'autres et comme par bravade voilà qui servira de mouchoir de parade enfin ce cavalier que nous vîmes au bal vous trouvez comme moi qu'il ne danse pas mal vous voyez devant à ma rente qui revient Daphnis essaie de revenir à un niveau de conversation parisienne le bal que nous avons vu enfin ce cavalier que nous vîmes au bal vous trouvez comme moi qu'il ne danse pas mal Florham je ne me vis jamais mieux sur sa bonne mine Daphnis il s'était si bien mis pour l'amour de Clarine à propos de Clarine il m'était échappé qu'elle a depuis longtemps à moi du point coupé c'est de la dentelle allez et dites lui qu'elle me le renvoie amarrante il est hors d'apparence aujourd'hui qu'on la voit dès une heure ou plus tard elle devait sortir Daphnis son cocher n'est jamais si tôt prêt à partir et d'ailleurs son logis n'est pas au bout du monde vous perdrez peu de pas quoi qu'elle vous réponde dites lui nettement que je le veux avoir Amarrante à vous le rapporter je ferai mon pouvoir et elle s'en va Florham c'est à vous maintenant d'ordonner mon supplice sûr que sa rigueur n'aura point d'injustice Daphnis vous voyez qu'Amarante a pour vous de l'amour et ne manquera pas d'être tôt de retour bien que je puisse encore user de ma puissance c'est à dire du pouvoir que j'ai sur elle de l'envoyer faire des courses ici ou là puisqu'elle est ma suivante il vaut mieux ménager le temps de son absence nous avons très peu de temps maintenant pour nous dire ce que nous voulons donc sans plus le perdre en discours superflu je crois que vous m'aimez n'attendez rien de plus Florham je suis fille et je dépends d'un père ça ça veut dire que les voeux de Florham sont agréés il suffit maintenant qu'il y ait la décision paternelle et à ce moment là alors ce sera un incendie ce sera un incendie chez Daphnis et nous allons voir que l'incendie est déjà tout près d'éclater même avant l'autorisation Florham mais de votre côté que faut-il que j'espère Daphnis si ma jalouse encore vous rencontrait ici la jalouse c'est amarrante ce qu'elle a de soupçon serait trop éclairci laissez-moi seule allez ce peut-il que Florham souffre d'être si tôt séparée de son âme oui l'honneur d'obéir à vos commandements lui doit être plus cher que ses contentements et Daphnis reste ici toute seule et là alors il y a disons la flamme se met à gronder mon amour par ses yeux plus fortes devenues je vous rappelle qu'au début du 17ème siècle amour est en général féminin et puis c'est à la fin du 17ème siècle que l'amour a pris son ce double genre masculin au singulier et féminin au pluriel comme délice et orgue mon amour par ses yeux plus fortes devenues l'eut bientôt emporté dessus ma retenue quel dommage qu'il soit parti mais heureusement parce que j'allais je risquais de faire des bêtises et je sentais mes feux tellement s'embraser qu'il n'était pas en moi de les plus maîtriser j'avais peur d'entrodir et cruel à moi-même parce que j'aime trop j'ai banni ce que j'aime voilà un exemple tout à fait caractéristique des pointes qui sont un ornement presque obligatoire de la poésie amoureuse à l'époque du jeune corneille je me trouve captive en de si beau lien que je meurs qu'il le sache et j'en suis les moyens quelle importune loi que cette modestie par qui notre apparence en glace convertie étouffe dans la bouche et nourrit dans le coeur un feu dont la contrainte augmente la vigueur si c'est dans toute la politique amoureuse de l'époque eh bien la contrainte quelquefois va être destinée à étouffer les flammes donc à calmer les passions mais on sait bien que la contrainte peut être utilisée de telle sorte qu'elle les renforce et cela fera bien sûr cela fera partie des stratégies plus tard des valets de Molière ou des valets de Marivaux et on utilisera ainsi les contraintes on utilisera le fait que l'on ne peut pas et les hommes utiliseront le fait que les femmes ne peuvent pas déclarer d'abord leur amour pour les faire brûler davantage pour que la parole devienne véritablement une offrande amoureuse alors un feu dont la contrainte augmente la vigueur que je t'aime Florham encore que je le taise et que je songe peu dans l'excès de ma braise à ce qu'en nos destins contre nous irrités le mérite et les biens font d'inégalité ainsi l'une et par où de bien loin tu me passes c'est-à-dire l'inégalité de mérite c'est de ton côté c'est-à-dire tu vaux beaucoup plus que moi et l'autre c'est-à-dire l'inégalité des biens qui est de mon côté puisqu'elle a plus de fortune que lui et l'autre seulement est pour les âmes basses et ce pensée flatteur me fait croire aisément que mon père sera d'un même sentiment il n'y a que les âmes basses donc les bourgeois et les bourgeois qui sont loin de la noblesse qui s'occupent de ces choses-là mais bien sûr le père s'occupe beaucoup de ces choses-là et le père a déjà organisé un mariage entre sa fille et ce clarimont qui a plus de fortune que lui mais c'est l'amour qui viendra à l'aide des amoureux c'est un amour disons l'amour du vieillard l'amour déraisonnable du vieillard qui permettra aux bons amants de trouver la solution et ce pensée flatteur me fait croire aisément ce pensée flatteur c'est-à-dire cette idée qui va dans le sentiment que je voudrais que mon père sera d'un même sentiment hélas c'est en effet bien flatté mon courage d'accommoder son sens au désir de mon âge il voit par d'autres yeux et veut d'autres appâts les autres appâts c'est la fortune mais heureusement il se trouve que l'amour a blessé son père bien que l'amour d'un vieillard pour une jeune fille et surtout pour une jeune fille qui n'a pas de fortune l'amour d'un vieillard pour une jeune fille est quelque chose d'un peu ridicule comme nous le montre la discussion entre le père Géraste et puis la voisine Célie qui arrangera toute l'affaire Géraste excuse ou pour le moins pardonne à ma folie le sort en est jeté va ma pauvre Célie va trouver la beauté qui me tient sous sa loi flatte-la de ma part promets-lui tout de moi dis-lui que si l'amour d'un vieillard l'importune elle fait une planche à sa bonne fortune vous voyez ça veut dire le pauvre vieillard est tellement a un amour tellement servile on peut dire qu'il va mettre en avant tous ces ridicules et il demande à sa voisine de dire à la jeune fille qu'il aime qui se trouve être la soeur de Florham dis-lui que même si elle ne m'aime pas et bien dis-lui qu'elle m'épouse quand même parce que je suis plus riche et que de cette façon comme je peux mourir bientôt elle deviendra une veuve intéressante c'est il sera la planche qui lui permettra d'accéder à la fortune elle dit-lui que si l'amour d'un vieillard l'importune elle fait une planche à sa bonne fortune que l'excès de mes biens à force de présent répare la vigueur qui manque à mes vieux ans qu'il ne lui peut échoir de meilleure aventure et la voisine lui avait dit évidemment c'est difficile de se marier quand on est aussi âgé que vous le mariage peut être rapidement mortel et bien j'en parlerai mais songez qu'à votre âge mille accidents fâcheux suivent le mariage on aime rarement de si sages époux c'est à dire qu'il vous laisse tellement tranquille la nuit et c'est un grand bonheur s'ils ne sont que jaloux tout leur nuit et d'abord et la bord d'une mouche les blesse d'ailleurs dans leur devoir leur santé s'intéresse et leur devoir ici ça veut dire le devoir conjugal oui qu'en termes élégants tout cela le devoir conjugal est très dangereux pour leur santé d'ailleurs dans leur devoir leur santé s'intéresse et quel que long chemin que soit celui des cieux l'hymène l'accourt si bien à des hommes si vieux voilà donc pour un vieillard le mariage est mortel mais il l'aime tant que tant pis et cela permettra à la comédie de finir très bien puisque les amoureux réussiront à se marier aujourd'hui donc la place royale la première chose à examiner là c'est le titre nous avons déjà remarqué à propos de la galerie du palais que la plupart des pièces de Corneille comme la plupart des pièces classiques la plupart des pièces de racines par exemple aussi ont comme titre le nom d'un personnage pour Corneille depuis le début nous avons un personnage qui a un nom propre ou quelquefois nous avons un personnage qui est désigné par sa catégorie par exemple la veuve ou la suivante il est très rare qu'il y ait d'autres façons de nommer une pièce de théâtre nous verrons donc dans Corneille nous avons trois cas particuliers parce qu'il y en a un qui s'appelle il y a une tragédie à machine que nous verrons cet hiver qui s'appelle la toison d'or une pièce à grand spectacle mais évidemment la toison d'or c'est tellement lié à l'histoire de Jason et Médée que c'est presque comme si c'était une nouvelle façon de dire Médée comme Corneille avait déjà appelé sa première tragédie Médée donc il a trouvé autre chose mais c'est déjà quelque chose d'intéressant d'avoir cet objet fabuleux la toison d'or qui est le nom d'une tragédie alors nous avons nous verrons la semaine prochaine non à mon retour au début de décembre nous verrons l'illusion comique autre titre tout à fait particulier puisque c'est une espèce de programme de programme esthétique qui est donné là et aujourd'hui nous avons la place royale qui fait un couple avec la galerie du palais que nous avons déjà vue ce sont deux lieux parisiens nouveaux les premières comédies de Corneille et ça reviendra jusqu'au ça se retrouvera Menteur les premières comédies de Corneille après Mélite se situent à Paris et la ville de Paris joue un rôle très très important le lieu est essentiel et nous verrons par la suite que le lieu de chacune des pièces est essentiel que l'ensemble du théâtre de Corneille forme une espèce de grande géographie et c'est une méditation sur l'histoire et la géographie à l'intérieur de Paris nous avons deux lieux qui sont spécialement détachés par des titres c'est la galerie du palais et la place royale nous trouverons là dans le Menteur nous trouverons une magnifique description du nouveau Paris dans laquelle le jeune Dorante qui vient d'avoir fait enfin qui vient d'avoir arrêté ses études de droit revient de Poitiers et voit qu'on a fait des travaux partout que tout est changé et il est émerveillé par ce nouveau Paris dont il dit que c'est un lieu qu'on croirait habité par des rois et des dieux et nous trouverons encore qu'un des lieux essentiels c'est la place royale en ce qui concerne vous voyez ces deux lieux sont non seulement des lieux parisiens mais ce sont des lieux du nouveau Paris c'est un Paris qui est en cours de transformation et évidemment ce n'était qu'un début dans la galerie du palais le lieu est choisi parce qu'il s'agit du palais de justice de l'endroit si vous voulez où les gens se regardent les uns les autres au palais de justice et l'endroit où le commerce de luxe s'est installé le palais de justice c'est très important parce que les personnages principaux des comédies de Molière appartiennent tous à cette frange de la bourgeoisie qui frôle la noblesse à cette frange de la bourgeoisie qui s'appelle la noblesse de robe et la barrière entre la noblesse de robe et la noblesse d'épée comme on disait à l'époque au temps de Louis XIII n'est pas encore complètement fermée et donc le palais de justice c'est le lieu où se manifestent avant tout les personnages importants de cette couche de la population couche de la population qui deviendra à bien des égards la maîtresse de Paris lorsque le jeune Louis XIV effrayé par la fronde décidera de construire un fabuleux palais et de s'installer à Versailles d'où il sera plus tranquille alors dans la galerie du palais nous avons deux notions essentielles la notion de palais de justice avec la noblesse de robe et la notion de galerie avec les objets de luxe et en particulier nous avons vu les objets de luxe qui servent spécialement à la conversation amoureuse et aux stratégies amoureuses objets de parure et objets de parole en particulier les livres les livres de sonnets qui permettent de mettre des bijoux des bijoux verbaux à l'intérieur de la conversation maintenant la place royale pourquoi Corneille intitule-t-il une pièce la place royale évidemment d'abord c'est que c'était une construction spectaculaire c'était vraiment un nouveau lieu à Paris mais ça n'était pas seulement une place de plus c'était une place d'un nouveau type si vous voulez c'était un peu le Beaubourg de l'époque mais très différent c'est une place qui est plus grande que les autres places de Paris et surtout c'est une place qui est faite de maisons de luxe pas vraiment des hôtels particuliers mais des maisons pour très bonne bourgeoisie bourgeoisie qui sont les unes à côté des autres qui se ressemblent extrêmement et qui forment un quadrilatère dans lequel il n'y a pas de monument principal le parvis d'une cathédrale c'est un lieu où l'on peut se réunir mais il y a un monument principal c'est quelque chose qui est devant la cathédrale c'est un espace si vous voulez qui est orienté d'une façon très nette de même la place d'un hôtel de ville la place de grève avec l'hôtel de ville à Paris c'est orienté par un bâtiment institutionnel extrêmement important tandis que la place royale aujourd'hui la place des Vosges c'est un lieu dans lequel il n'y a pas d'autre monument que les maisons des maisons très riches qui se regardent les unes les autres c'est un peu comme un théâtre en Italie il y a des théâtres où tout est fait pour qu'on regarde la scène mais dans les grands théâtres d'opéra italien on regarde non seulement la scène mais on regarde aussi la salle chacune des loges est comme un petit théâtre et on regarde encore plus les autres dames que ce qu'il y a sur la scène imaginez la Scala de Milan sans scène où il n'y aurait que des loges nous avons une espèce de lieu de regard mutuel et bien vous connaissez je pense tous la place des Vosges et vous voyez ce quadrilatère entouré d'arcade avec toutes ces maisons qui se regardent les unes les autres je rappelle d'autre part qu'à l'époque il n'y a pas de jardin au milieu que c'est un grand un grand quadrilatère avec des au milieu le pavé du roi c'est donc quelque chose qui fait penser à ce qu'est aujourd'hui pour nous un parking c'est un endroit où il peut y avoir où à cette époque il n'y a pas d'automobile mais il y a beaucoup de chevaux et il commence je dis il commence à y avoir des voitures car les carrosses à l'époque sont des objets de très de très grand luxe et que l'on peut voir dans une place comme la place royale alors qu'ils sont pratiquement inutilisables à l'intérieur des ruelles du vieux Paris pour lesquelles vous le savez les dames les plus élégantes vont prendre des chaises des chaises à porteurs alors nous avons vous voyez imaginez imaginez la place des Vosges neuve et vidée de ces arbres mais remplie de foules remplie de la foule parisienne de l'époque et remplie des chevaux mais ce qui est un accessoire pour nous mais remplie des voitures de l'époque c'est là que des voitures peuvent passer le jour il en passe beaucoup le jour il peut en passer la nuit aussi alors vous voyez que la place royale va être le décor par excellence pour Corneille d'un thème que nous avons déjà rencontré plusieurs fois un thème essentiel des comédies c'est le thème de l'indifférence vous voyez la place royale c'est un lieu qui n'est pas orienté comme les lieux habituels des villes c'est un les on peut à partir de la place royale on peut s'en aller vers n'importe quel coin et on peut si vous voulez frapper à des quantités de portes les unes à côté des autres cela fait un peu penser à ces édifices de comte que ce soit le château de barbe bleue avec les toutes les portes que la jeune épouse peut ouvrir sauf une ou bien au thème des mille et une nuits il a dans l'histoire des dans l'histoire d'un des calenders fils de roi le château avec cent portes et chacune de ces portes donne sur une salle remplie de trésors et il a le droit d'ouvrir toutes les portes sauf une et évidemment après avoir ouvert les 99 il ne peut pas s'empêcher d'ouvrir la centième et bien la place des Vosges se présente un peu comme un ensemble de portes de ce genre de portes vous voyez qui pour le jeune homme seront des portes tentatrices et l'indifférence amoureuse pourra se déployer sur la place royale il y aura évidemment il y a d'autres lieux où elle peut se déployer qui sont des lieux de promenade et des lieux de promenade moins agités sans doute que la place royale c'est pourquoi les jardins seront des lieux de promenade amoureuse en particulier nous verrons dans le menteur le jardin des tuileries c'est à dire le jardin qui était attenant au palais des tuileries aujourd'hui détruits et jardin qui se trouve à l'endroit où il est toujours maintenant à l'intérieur du Louvre et puis de l'autre côté de l'actuelle place de la Concorde donc il y a déjà des jardins mais il y a là un endroit si vous voulez où l'on peut guetter se suivre dans ces arcades par exemple un endroit où la tombée de la nuit sera particulièrement intéressante pour l'amateur d'aventures amoureuses alors je vous rappelle donc ce thème essentiel de l'indifférence si admirablement exprimé par ce poème cette chanson du jeune Corneille lui-même l'indifférence amoureuse ce n'est pas du tout l'absence d'amour c'est un amour disons c'est une une sensualité comme on dirait aujourd'hui un érotisme mais une sensualité qui est distribuée indifféremment c'est une sensualité atmosphérique et c'est un stade du développement de l'amour pour Corneille le jeune homme commence par s'essayer à l'amour et Paris est un lieu par excellence de l'indifférence amoureuse le jeune homme commence par s'essayer à l'amour et donc il va regarder un peu partout il va être attiré comme on disait par de beaux objets mais tous les regards vont l'attirer et il va essayer lui d'en attirer quelques-uns ainsi il va acquérir un langage amoureux il va développer des stratégies amoureuses au bout de quelques au bout d'un certain stage dans ce bain si vous voulez il sera capable vraiment de mener une véritable entreprise de mener une véritable entreprise amoureuse dans la ville de Paris on peut dire tout le monde fait croire qu'il est amoureux de tout le monde et ainsi le jeune homme qui arrive là-dedans emprunte obligatoirement un langage amoureux qu'il va essayer d'appliquer ici ou là les jeunes filles elles vont regarder et elles vont essayer de maintenir leur indifférence amoureuse le plus longtemps possible parce qu'elles sont soumises au choix de leur père ou de de l'homme de la famille ou de la de la mère quand il n'y a plus de père du frère aîné même s'il y a la mère et ainsi de suite donc de la personne de la famille qui décide pour elle ce n'est que lorsqu'elle aura été mariée qu'elle aura vous le savez son indépendance ce n'est que la veuve qui a son indépendance alors la jeune fille donc normalement doit maintenir son indifférence amoureuse elle doit se montrer sensible aux hommages mais naturellement pas trop elle doit maintenir une limite qui est extrêmement stricte mais elle doit aussi apprendre à répondre et elle doit apprendre à discerner le vrai du faux ceci est absolument essentiel deuxième stade deuxième stade fondamental de l'amour chez corneille c'est la flamme c'est ce que nous appelons le coup de foudre c'est en général cela commence en général par un regard réciproque les deux parties savent si vous voulez dans un instant qu'ils peuvent se fixer qu'elles peuvent se fixer l'une sur l'autre il n'est pas obligatoire le coup de foudre n'est pas fatal il peut y avoir on peut résister au coup de foudre on sait qu'il y a possibilité mais il peut y avoir toutes sortes de raisons extérieures qui empêchent le développement de cet amour mais à partir du moment où il y a cette cette étincelle si vous voulez alors on peut soit contrarié cet amour cet amour naissant l'étouffer on peut au contraire le laisser se développer on peut le laisser se développer l'aider à se développer raisonnablement ou bien on peut le laisser se développer par faiblesse la curiosité la recherche de l'information sur la personne bon va développer peu à peu cette se germe et vous le savez au bout d'un certain temps la personne aimée va envahir pour Corneille toute la conscience de du jeune homme et non seulement pendant la journée mais aussi ce qui est très important pendant les nuits c'est à dire que les rêves vont aller de la partie à partir de ce moment là et bien la solution c'est bien sûr le mariage et c'est dans ce cas là que le mariage a des chances d'être un bon mariage dans la noblesse nous avons une première zone un premier moment qui est le moment de l'indifférence l'amour atmosphérique puis les essais les petites aventures prenez par exemple je prends un exemple chez Shakespeare prenons dans Roméo et Juliette contrairement à ce qu'on croit Juliette n'est pas la première jeune fille aimée par Roméo d'abord le jeune Roméo et comme tous les jeunes gens de son âge il a des amourettes et des amourettes qui s'expriment par un langage hyperbolique toujours et puis un beau jour voilà la rencontre décisive la flamme réciproque c'est Juliette alors le jeune homme peut décider que sa flamme est raisonnable et donc la pousser il peut décider que sa flamme est raisonnable même si ses parents s'y opposent le jeune homme c'est celui qui est responsable d'une partie de la population il peut estimer que la jeune fille même si ses parents sont opposés à son choix il peut estimer que la jeune fille est ce qui conviendrait pour lui et pour tous ceux dont il a la responsabilité et il pourra y avoir des tragédies des déchirements mais c'est un amour qui est entièrement admirable pour Corneille dans la bourgeoisie il y a très souvent des questions de bien mais qui sont beaucoup moins importantes que les questions d'état si vous voulez que les questions de politique fondamentale dans la noblesse et le jeune homme donc va pouvoir constater que la jeune fille qui est susceptible de l'aimer ceci est très important un amour sans aucun espoir n'est pas vraiment intéressant pour Corneille c'est une preuve de faiblesse il faut qu'il y ait ce moment qui montre que chacun peut aimer l'autre que chacun peut brûler si vous voulez pour l'autre et à partir de ce moment là et bien ce qui est raisonnable l'amour raisonnable c'est l'amour qui augmente à l'intérieur de la reconnaissance du mérite pour la noblesse il y a le mérite personnel mais aussi ce que je pourrais appeler le mérite politique nous verrons cela dans les tragédies bien sûr pour la bourgeoisie il y a le mérite personnel à quoi les parents l'entourage ajoute la fortune la fortune dans le sens des biens mais un jeune homme de la bonne bourgeoisie de coeur particulièrement noble passera sur l'absence de la fortune pour se consacrer disons pour se concentrer sur les qualités d'esprit de la vertu etc de la jeune fille alors cet amour donc s'il est bien s'il est bien développé cet amour implique la constance c'est à dire que les deux jeunes gens qui ont développé leur amour sont sûrs de s'aimer pour toujours et c'est pourquoi leur mariage est raisonnable l'expérience montre que ça n'existe pas dans tous les cas même que c'est on peut dire que c'est assez rare mais pourtant dans l'amour poussé à un certain point il y a cette cette éternité si vous voulez il y a cette vertu de constance mais l'amour du jeune homme doit être surtout dans la noblesse tellement tellement fort tellement puissant qu'il y a chez lui une sorte de surconstance nous avons un premier stade qui est l'indifférence ensuite nous avons la fixation mais une fois que les choses se sont réglées et bien les deux époux doivent se faire confiance l'un à l'autre et le mari normalement doit être capable de regarder encore autour de lui et dans certains cas cela va amener à des amours supplémentaires qui viennent autour de cet amour principal si cet amour principal n'a pas ses qualités de constance et que les amours supplémentaires se multiplient nous allons nous avons alors le phénomène de donjement quelqu'un qui par son origine et par toutes sortes d'apparences devrait être noble et qui ne l'est pas en réalité les rois de France auront pour la plupart des maîtresses et cela sera considéré comme tout à fait normal l'église considérera naturellement que c'est très mal que c'est un mauvais exemple à donner à l'ensemble de la population mais l'ensemble de la population ne le considérera pas du tout de cet oeil au contraire elle considérera presque qu'un roi qui n'a pas de maîtresse manque un peu de gloire et de générosité en effet c'est le fait le fait qu'un roi ou un noble a été capable d'avoir est capable d'avoir non seulement de l'amour mais des amours c'est cela qui rassure la population sur la filiation non seulement le roi par exemple non seulement les paysans les habitants de Paris sont heureux que le roi en plus de la reine est aussi une maîtresse et que cette maîtresse et même que cette maîtresse lui donne des enfants des bâtards alors que nous le savons le bâtard est un élément extrêmement dangereux dans l'ancienne société mais dans ce cas le bâtard est une preuve que le roi est bien capable d'avoir des enfants et que donc ces enfants dits légitimes sont bien ces enfants légitimes alors le thème du dongement donc ce sera une imitation de cette conduite de l'autre côté de l'amour fixé nous aurons des fixations successives c'est le thème de dongement dongement qui chez Molière comme vous le savez est un personnage qui malgré son charme est profondément négatif c'est une terrible chose qu'un grand seigneur méchant homme alors dans les comédies de Corneille nous voyons se développer plusieurs aspects que nous retrouverons dans le dongement de Molière et mais qui vont se trouver sur un plan qui reste beaucoup plus comique et discret que dans le dongement ici dans cette comédie nous avons l'exemple d'un personnage qui veut rester dans le stade dans le stade de l'indifférence un jeune homme qui apparemment est capable d'amour est capable d'éveiller l'amour il y a une femme qui sera profondément amoureuse de lui mais lui n'est pas capable de se lancer dans l'amour il veut en rester au stade de l'indifférence et il montrera ainsi il montrera ainsi le fait qu'il n'est pas noble il montrera ainsi la mauvaise qualité de son âme malgré ses dehors assez engage alors il y a ainsi vous voyez il y a un point très très important de la conception que Corneille a de l'amour l'amour doit être contrôlé par la raison l'amour doit être volontaire même si dans ses manifestations il va dépasser il va devenir un véritable incendie qui va embraser toute la personnalité mais ce feu nous en sommes toujours plus ou moins responsables s'il s'est développé de cette façon là c'est parce que nous l'avons laissé se développer et donc il il faut que nous conservions un certain contrôle mais il faut aussi que nous ayons l'audace de nous engager dans cette voie qui amènera au mariage il faudra que nous ayons par conséquent l'audace de la constance et nous avons ici un personnage qui comme tous les personnages des comédies de Corneille et de Molière va jouer au noble va s'efforcer de passer de la frange supérieure de la noblesse à la frange de la frange supérieure de la bourgeoisie je veux dire à la frange inférieure de la noblesse et qui va qui va s'y prendre par des moyens extérieurs et qui sera incapable de réaliser ce qu'il veut c'est un nous voyons si vous voulez un donjement raté un donjement qui manque de générosité ce qui est très curieux c'est que cette pièce est dédiée à un anonyme le menteur aussi aura une dédicace anonyme nous avons déjà parlé des anonymes des dédicaces je crois ces dédicaces sont extrêmement importantes parce que c'est par l'intermédiaire des dédicaces que la littérature était en réalité financée il n'y avait pas de droit d'auteur pour les livres à l'époque les écrivains s'arrangeaient avec des libraires et ils n'avaient aucun contrôle en général sur les éditions postérieures pour le théâtre ils s'arrangeaient avec la troupe du théâtre les écrivains qui n'avaient pas de ressources personnelles vivaient du mécénat vivaient de la protection des grands ils avaient besoin des grands pour être protégés contre toutes sortes d'ennemis et ils avaient besoin de la protection des grands pour leur donner de l'argent et les dédicaces les épîtres dédicatoires etc c'est une sorte de contrat entre l'écrivain et le grand personnage je vous dédie mon livre mais évidemment en récompense en retour vous me donnez une certaine somme d'argent lorsqu'il y a des dédicaces anonymes et bien évidemment ces dédicaces n'ont aucun intérêt pour un personnage ça n'est nos grands dédicataires sont des sponsors si vous voulez et ça ne les intéresse de donner de l'argent que si leur nom est là quelque part cela fait partie de leur standing de leur halo si vous voulez alors une dédicace anonyme est une dédicace très audacieuse c'est il faut que les affaires du jeune auteur marchent assez bien pour qu'il puisse passer du cadeau du dédicataire cette dédicace est très intéressante parce que étant anonyme elle est une parodie de dédicace c'est une dédicace à quelqu'un qui est déjà indongement monsieur j'observe religieusement la loi que vous m'avez prescrite et vous rend mes devoirs avec le même secret que je traiterais un amour si j'étais homme à bonne fortune il me suffit que vous sachiez que je m'acquitte sans le faire connaître à tout le monde et sans que par cette publication je vous mette en mauvaise odeur auprès d'un sexe dont vous conservez les bonnes grâces avec tant de soin le héros de cette pièce ne traite pas bien les dames et tâche d'établir des maximes qui leur sont trop désavantageuses pour nommer son protecteur elle s'imaginerait que vous ne pourriez l'approuver sans avoir grande part à ses sentiments et que toute sa morale serait plutôt un portrait de votre conduite qu'un effort de mon imagination et véritablement monsieur cette possession de vous-même que vous conservez si parfaite parmi tant d'intrigues où vous semblez embarrassé en approche beaucoup c'est de vous que j'ai appris que l'amour d'un honnête homme doit toujours être volontaire qu'on ne doit jamais aimer en un point qu'on ne puisse n'aimer pas que si on en vient jusque là c'est une tyrannie dont il faut secouer le jour et qu'enfin la personne aimée nous a beaucoup plus d'obligation de notre amour alors qu'elle est toujours l'effet de notre choix et de son mérite que quand elle vient d'une inclination aveugle et forcée par quelque ascendant de naissance à qui nous ne pouvons résister ceci est tout un admirable passage de moralité et de psychologie cornelienne ce qui est très important c'est ce détail et véritablement monsieur cette possession de vous-même que vous conservez si parfaite parmi tant d'intrigues où vous semblez embarrassé vous voyez que ce dédicataire anonyme est un don est déjà un don juan qui conserve tout à fait le contrôle de lui-même parmi tant d'intrigues où il semble s'embarrasser le personnage que nous aurons dans la pièce est un don juan bourgeois si vous voulez et qui manque de la générosité du don juan qui est incapable d'aller jusqu'où don juan va c'est un indifférent et il est incapable de passer du stade de l'indifférence au stade de la fixation même si cette fixation peut consister en des fixations successives comme c'est le cas successives ou même simultanées dans le don juan de Molière nous avons une très jolie scène de fixation simultanée avec les deux les deux paysannes et avec les deux discours en aparté n'est-ce pas les deux discours mensongers de chaque côté chaque côté étant mensonger pour nous puisque nous voyons qu'il y a l'autre discours alors le personnage principal de cette pièce donc c'est indifférent s'appelle Alidor Alidor dont l'esprit extravagant se trouve incommodé d'un amour qui l'attache trop veut faire en sorte qu'Angélique sa maîtresse se donne à son amie cliente et c'est pour cela qu'il lui fait rendre une fausse lettre qui le convain de légèreté et qu'il joint à cette supposition des mépris assez piquants pour l'obliger dans sa colère à accepter les affections d'un autre ce dessin avorte et la donne à Doraste un troisième contre son intention et cela l'oblige à en faire un nouveau un nouveau dessin pour la porter à un enlèvement et ainsi alors que Angélique par dépit contre Alidor qu'elle aime accepte d'épouser Doraste Alidor qui a réussi à la rendre à la rendre de nouveau amoureuse de lui lui fait accepter un enlèvement mais sans lui dire que c'est pour son amie Cléandre et par une suite de quiproquos rendu possible par les arcades de la place des Vosges et par la nuit puisque dans cette pièce comme dans beaucoup de pièces corneliennes il y a une nuit centrale et bien il y a une erreur sur les personnes et Angélique c'est une amie d'Angélique qui va être enlevée par Cléandre et Angélique va se trouver dans les bras d'Alidor mais Alidor à ce moment là est incapable de faire ce qu'il faudrait faire ce qu'il devrait faire il en résultera que après toutes sortes de péripéties il en résultera qu'Angélique ira au couvent elle ira au couvent elle ne sait c'est comme dans dans Don Juan mais Dona Isabelle dans Don Juan s'est mariée ou Dona Elvire dans Don Juan s'est mariée avec Don Juan et à la fin elle ira au couvent ici c'est avant même de pouvoir se marier avec Alidor qu'elle ira au couvent et Alidor à la fin dira et bien tant mieux comme ça cela me rend enfin à mon indifférence cela montre si vous voulez qu'il n'est pas capable de dépasser l'adolescence amoureuse voici la théorie qu'Alidor fait de cette indifférence Alidor et Cléandre Cléandre est un ami passionné d'Alidor nous avons déjà vu ses amis passionnés ses amis qui sont presque ses amitiés qui sont presque de l'amour et qui rapprochent tellement deux jeunes gens ou deux jeunes femmes qu'il devient tout à fait normal qu'ils aiment tous les deux le même objet les deux jeunes gens vont aimer la même femme ou les deux femmes vont aimer le même jeune homme et il y a des glissements ainsi qui peuvent s'opérer de l'un à l'autre si les deux amis sont vraiment très très liés si leur amitié est vraiment profonde alors par une espèce de fatalité ils aiment la même femme et mais si un ami s'il y a une amitié véritable l'ami va normalement être capable de céder sa femme à l'autre et s'il y a des circonstances bon dans la noblesse encore des raisons politiques de premier ordre alors il y aura cette espèce de don de passage de la femme du premier amoureux au second amoureux alors nous avons ici l'exemple de Cléandre un jeune homme très bien sous tout rapport qui s'imagine être très proche d'Alidor et qu'il aime passionnément et il va nous le dire dans des stances que je dois bien faire pitié de souffrir les rigueurs d'un sort si tyrannique j'aime Alidor j'aime Angélique mais l'amour cède à l'amitié et l'on n'a jamais vu sous les lois d'une belle d'amant si malheureux ni d'amis si fidèles alors Cléandre donc qu'est-ce qu'il aime Alidor aime la même femme que lui Angélique et comme il sent qu'Angélique elle aime Cléandre aime Alidor alors il tait son amour il refoule son amour pour le laisser pour laisser l'autre en profiter seulement l'autre n'est pas capable de dépasser le stade de l'indifférence et ils vont se rencontrer dans la place royale lieu de rencontre par excellence et là Alidor va se plaindre mais voir de ce côté ta démarche avancée montre bien qu'Angélique est fort dans ta pensée Alidor hélas c'est mon malheur son objet trop charmant quoi que je puisse y faire y règne absolument voilà Angélique a envahi son esprit et ça ne lui convient pas ça ne lui convient pas parce qu'il aime mieux l'indifférence amoureuse et parce qu'il a peur du mariage il a peur du mariage parce qu'il ne se sent pas capable de constance Cléandre lui est beaucoup plus simple il dit est-ce qu'elle ne t'aime pas oh mais si elle m'aime beaucoup elle est très très gentille et c'est par là que redouble ma peine ce n'est qu'en m'aimant trop qu'elle me fait mourir un moment de froideur et je pourrais guérir une mauvaise œillade un regard méchant un peu de jalousie et j'en aurais soudain passé ma fantaisie mais là elle est parfaite et sa perfection n'est pourtant rien auprès de son affection elle-même c'est terrible point de refus pour moi point d'heures inégales accablée de faveurs à mon aise fatale partout où son honneur peut souffrir mes plaisirs je vois qu'elle devine et prévient mes désirs et si j'ai des rivaux sa dédaigneuse vue les désespère autant que son ardeur me tue c'est un amant extravagant et il fait ensuite une longue théorie donc des plaisirs des plaisirs de l'indifférence et donc de la liberté d'esprit mais sa liberté est une fausse liberté sa volonté est une fausse volonté car il n'est pas capable d'engager son être et il craint l'amour à cause d'une faiblesse fondamentale alors à tel prix que ce soit je veux rompre mes chaînes de crainte qu'un hymène m'en ôtant le pouvoir si je me marie je serai marié pour toujours fille d'un amour par force un amour par devoir Cléandre crains-tu de posséder ce que ton coeur adore ? Alidor Ah ! Ne me parle point d'un lien que j'aborde Angélique me charme elle est belle aujourd'hui mais sa beauté peut-elle autant durer que lui et pour peu qu'elle dure aucun ne peut-il dire si je pourrais l'aimer jusqu'à ce qu'elle empire Le véritable amoureux c'est évidemment celui qui dit je t'aime parce que tu es belle mais je t'aimerai toujours et même si tu es défiguré je t'aimerai peut-être encore plus hein tandis que le pauvre Alidor lui n'est pas capable d'un amour si relevé comme on aurait dit à l'époque hein il il frôle la il frôle la noblesse mais il n'a pas du tout suffisamment de force en lui et donc il va s'écrouler du temps qui change tout les révolutions ne change-t-elle pas nos résolutions est-ce une humeur égale et ferme que la nôtre un âge est-il pas souvent ce qu'émet un autre juge alors le tourment que c'est d'être attaché et de ne pouvoir rompre un si fâcheux marché cependant angélique à force de me plaire me flatte doucement de l'espoir du contraire si je ne fais pas quelque chose elle va réussir à se faire épouser par moi et si d'autre façon je ne me sais garder ses appâts sont bientôt pour me persuader mais puisque son amour me donne tant de peine je la veux offenser pour acquérir sa haine et ainsi il va écrire une fausse lettre en lui disant qu'il lui est infidèle mais comme elle se retourne vers un troisième doraste il n'est pas content il veut si vous voulez à la fois l'avoir et ne pas l'avoir il voudrait l'avoir par l'intermédiaire de son amie fidèle Cléandre et Cléandre ne demande pas mieux mais c'est Angélique qui ne veut pas alors il essaie donc et réussit à la reconquérir parce qu'Angélique à ce moment là va s'abandonner vraiment à son amour et elle va accepter que dans la nuit sous les arcades de la place des Vosges bon elle soit emportée par un carrosse mais dans la nuit place des Vosges avec toutes ses arcades et avec toutes ses portes les unes à côté des autres on peut prendre une femme pour une autre et on peut prendre aussi un homme pour un autre et il y a là une des scènes nocturnes les plus belles et les plus drôles de Corneille c'est tout l'acte 4 et Corneille précise bien que l'acte est dans la nuit et il faut imaginer vous voyez à peu près l'éclairage de quelques chandelles qu'il y avait dans les scènes à l'époque il faut imaginer donc une différence d'éclairage entre les autres actes et celui-ci avec une seule chandelle qui reste de façon que l'on voit bien la nuit il faut imaginer aussi les acteurs jouant l'aveuglement et alors à l'intérieur nous avons Alidor qui est prête et qui doit être emportée par nous avons Angélique qui est prête et qui doit être emportée par Cléandre mais il y a un malentendu Phyllis sort et Cléandre prend Phyllis pour Angélique l'enlève en lui mettant d'abord la main sur la bouche et Alidor est tout à fait surpris on l'enlève et mon coeur surpris d'un vert regret fait à ma perfidie un reproche secret il tient pour Angélique il la suit le rebelle parmi mes trahisons il veut être fidèle je le sens refuser sa franchise à ce prix je le sens malgré moi de nouveaux feux épris il s'aperçoit à ce moment là que eh bien il aurait pu véritablement être amoureux mais bien qu'Angélique descende pour se faire enlever par Alidor alors qu'Alidor voulait la faire enlever par Cléandre bien qu'Angélique descende il n'est pas capable de franchir le pas Angélique s'aperçoit qu'il y a un malentendu lui demande mais qu'est-ce qui se passe elle comprend donc qu'en réalité il lui est infidèle mais enfin elle est encore prête à partir avec lui Angélique en pleurant mais enfin Alidor tes gens se sont mépris tes gens ils ont enlevé une autre personne que moi et tu restes comme ça bon Alidor dans ce coup de malheur et confus et surpris je vois tous mes dessins succéder à ma honte permettez-moi d'aller mettre ordre à ce mécompte au lieu de la prendre dans ses bras il veut s'en aller cependant misérable à qui me laisses-tu tu frustres donc mes voeux de l'espoir qu'ils ont eu et ton manque d'amour de mes malheurs complices m'abandonnant ici me livre à mon supplice l'hymen à ce pensée déjà me fait mourir me va joindre à Doraste et tu le peux souffrir tu ne peux exposer à cette tyrannie de l'erreur de tes gens je me verrai puni Alidor jugez mieux de ma flamme et songez mon espoir qu'un tel enlèvement n'est plus en mon pouvoir deux fois organiser deux enlèvements de la même personne en une nuit c'est un peu trop difficile j'en ai manqué le coup et ce que je regrette mon carrosse est parti mes gens ont fait retraite à Paris et de nuit une telle beauté suivant un homme seul et mal en sûreté Doraste ou par malheur quelques pires surprises de ces coureurs de nuit me feraient lâcher prise de grâce mon souci passons encore un jour Angélique tu manques de courage aussi bien que d'amour et tu me fais te revoir par cette rêverie le chimérique effet de ta porte-poltronnerie Alidor quel amant n'ose me posséder et à partir de ce moment là donc ses yeux vont se dessiner il n'est vraiment pas capable de l'aimer et c'est pour comme elle ne veut pas de l'autre non plus un couvent va la recueillir et Alidor restera donc un de ces indifférents dans la foule de la place royale l'amour il n'est vraiment un de ces indifférents il n'est vraiment